T'as le respect, zéro limite, radio libre, tous les soirs, 21h sur Skyrock, 21h sur Sky, c'est parti, très très content de vous retrouver comme tous les soirs, content d'être avec vous, de voir que toute l'équipe est là aussi, en pleine fin, après ce que je vois, bonsoir la Marie, bonsoir donc, bonsoir, tu as mis un rideau aujourd'hui, mais non, c'est un truc transparent, c'est un haut large, elle est très sexy Marie aujourd'hui, on va passer une belle belle soirée, j'espère que la soirée va être très bonne, t'as pas de suite, elle s'annonce bien, Bonsoir Cédric, on va faire de reluquer la Marie, mais t'as pas de soutif, comme un chien qui regardera un os, un chien, un quoi, un boxeur, un boxeur devant un sucre, tiens, bonsoir Cédric, bonsoir Romano, bonsoir, bonsoir, comment ça va, ça va, moi je suis prêt, on a parlé de toi en latin, on nous dit, tiens, je vois le message d'Argentine, Forever, on a parlé de Romano en latin, c'est un pédébat, on s'est moqué de toi, Ah bah c'est bien Avec mes potes, et oui Romano c'est du latin Et bah voilà, le latin lover C'est ça, le latin lover Ce soir, votez latin lover, votez Romano Bonsoir Samy, match de l'OM ce soir à suivre, contre Auxerre Allez Auxerre, Auxerre, Marseille Auxerre a le ballon pour l'instant, et Marseille fait pas un trop mauvais début de match, mais Auxerre tient la balle Et bah on va suivre ça, comme on a suivi le PSG hier On va vous donner les résultats des Lillois aussi, ils ont joué Ils ont joué tout à l'heure, ils ont gagné 3-0 et ils s'envolent à la tête de la Ligue 1 C'est la folie quoi 4 points d'avance, oh là là, est-ce que le championnat serait joué ? Les Lillois seraient-ils premiers jusqu'au bout ? Vont-ils ravir le titre à Marseille ? Ah on est les champions ! Ah ils prennent 4 points d'avance au Lille quand même 4 points d'avance les Lillois Et combien sur l'OM ? 5-6 ? 6 points sur Marseille et 4 points sur Marseille Ah ouais, ils s'envolent là Ils s'envolent les Lillois Ça va être dur de les rattraper 3-0 contre Tansy Et puis, bah bonjour mon beau, je n'ai pas dit bonjour Bonsoir tout le monde, il y a aussi des matchs en retard dans Ligue 2 Il y a un couple d'Italie aussi avec le derby romain Bon bah on va s'occuper de ça, on fera un petit point là tout à l'heure En direct dans l'émission, là c'est pour le foot Léon de Balleur, on a gagné ? Ouais, 23-30 Et voilà, et on a gagné 7 buts contre les Allemands En plus, c'était pas des petits les Allemands, hein ? Voilà, vive les Français, vive le handball Allez, allez ! Et on est premier largement de notre groupe C'est les champions du monde de handball Bah on est champions du monde en titre Eh oui, champions du monde, c'est nous, champions olympiques, c'est nous Ah oui, champions ! Eh champions, c'est nous ! Champions handball aussi Bon, bah et bienvenue à vous tous et à vous toutes Surtout ce soir, là, on est mercredi Mercredi, clash de la drague tout à l'heure Vous tous en direct, dès maintenant Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser vos messages Vous pouvez débarquer ici, nous dire ce que vous voulez Nous demandez les services que vous voulez, profitez-en On est là tous ensemble jusqu'à minuit, comme d'hab sur Sky Donc, 41759 pour nous laisser des messages Skyrock.fm pour les messages par le net Et les applis Sky quand elles marchent Et le 01-53-40-30-20 Pour nous laisser, pour nous appeler Tomber directement dans le studio Vous tomber directement sur la Marie Sur Cédric ou sur Samy Et oui 01-53-40-30-20 Ça marche tout au long de la soirée Et puis vous pouvez agir à n'importe quel moment dans l'émission Ah, je suis chaud, moi, là ! Alors, je vous en ai parlé, le clash de la drague tout à l'heure Le clash de ce mercredi soir Eh ouais, on est là Eh oui, ils sont là Ils sont là Romano et Cédric Cédric et Romano Vous avez vu, j'équilibre tout le temps Je suis vraiment un arbitre complètement impartial Non mais c'est vrai, un bon arbitre Alors, un arbitre Pour le moment Un arbitre du clash Vous êtes... Bah, c'est vous qui décidez dans le clash Ah bah, ce soir, on peut enchaîner sur une 8ème victoire à la suite Votez Romano ce soir C'est une première victoire pour Cédric Je suis l'arbitre, mais c'est vous qui décidez C'est vous qui décidez qui gagnera le clash de ce soir Qui sera le meilleur Bon, c'est vous qui décidez Mais les prestations de Cédric et Romano comptent bien sûr Vous le savez Ouais, ouais, ouais Les prestations de lovers C'est ça Donc Romano, un latin lover Un latin lover Un latin lover Ouais, ouais, ouais Et Cédric, t'es quoi ? T'es un belge lover ? Ouais, voilà Un belge lover C'est un blaireau, non ? Non, non Pas mal, toi, le blaireau C'est le blaireau du clash Un belge ? On verra tout à l'heure, ma gueule Eh oui, on va voir dans pas longtemps Donc, quelles seront les méthodes que vous allez utiliser ? Moi, j'ai déjà la mienne Ouais, moi aussi, c'est bon, t'inquiète Opérationnel Vous voulez dire tout de suite ? Moi, je fais des hot dogs Non, non Tu fais quoi ? Alors, j'ai une télé Il faut mieux regarder la télé Ça, c'était des deux deux méthodes, Cédric Bon, l'autre, je suis pas Ça fait que c'est une technique de péter Ouais, mais Donc, moi, ce soir, j'ai fouetté C'est quoi ? C'est la technique du martinet C'est Mika du 4x4 qui m'a envoyé ça La technique du martinet Pour Mika du... Je me suis acheté un fouet En fait, je suis un peu sadomaso Je veux te faire fouetter par là-bas Tu es sadomasochiste Voilà, ouais Ah, très chaud de la technique de Cédric ce soir On va te fouetter, ma gueule Ça change du hot dog On va te fouetter, ma gueule Il a envie de se faire marat Voter Romano ce soir Et toi, Romano ? Moi, ce soir, c'est la technique Je viens de me faire agrandir le sexe Très bien Génial Une opération chirurgique On en a bien besoin, ouais On a donc deux techniques complètement inédites Ça, on n'a jamais eu les deux Ah ouais, ouais Je vous le confirme Il n'y a pas de recyclage Jamais, jamais On a eu ça Ce soir, je vous fais allonger le zboub Donc, allonger le zboub pour Romano Et le fouet pour Cédric Ah ouais, on va te fouetter C'est ça, il a envie de se faire fouetter Qui passerait sur Sky Qui ne serait jamais venu nous rendre visite Sur Sky, qui passerait là Que ça peut marcher en plus Les techniques de drag Parce qu'il y a des qui doivent se dire Mais ça ne marchera jamais Et attendez Ouais, ouais On attend les démos Les démos pour le clash de la drag On va retrouver le clash là tout à l'heure Sinon, vous, on vous attend en direct Et puis du son aussi à se passer ce soir Plein de bons sons qui déchirent Ouais Si vous avez envie d'écouter un truc Vous nous faites signe Vous nous demandez là sur SMS Sur le net Vous nous dites ce que vous avez envie d'écouter Ouais, très bien Wiz Khalifa Wiz Khalifa avec Black Agnello On l'a mis hier Romano On l'a mis hier On peut l'en remettre On l'a mis hier Vous demandez que les disques On l'a mis hier On l'aime bien Bah tiens, regardez-vous aussi Bah oui, c'est pareil Je vais écouter Black Agnello Nous dit Sky Euse Salut à toi Sky Euse Ah oui, Sky Euse Je vais écouter Colonel Riel Nous dit Juju du 79 Vous pouvez demander Colonel Riel aussi C'est le morceau qui fait Celui Celui qui partait sa vie C'est le guillet de la nuit C'est Colonel Riel Vous pouvez demander Colonel Riel C'est celui le titre Sinon, vous demandez tout ce que vous voulez Allez-y Profitez On aura des places pour Black Eyed Peas A vous offrir tout à l'heure Depuis ce matin On vous l'a annoncé ce matin Sur Sky On vous offre des places Pour le Stade de France De Black Eyed Peas Ils font le Stade de France On vous en avait parlé On est exclu sur Sky Le 25 juin On vous l'a même annoncé ici Le 25 juin Ils seront au Stade de France Et il y a des places En plus dans la Sky Roulette En plus des places pour Rihanna Les concerts Sky En plus de la tournée de Soprano Dans toute la France Que vous pouvez aller voir près de chez vous Et en plus des places de concerts Pour aller voir La Fouine Tout ça ce sera en toute fin d'émission On a le temps d'y revenir D'ailleurs on nous demande du La Fouine Je vois La Fouine Je voudrais écouter le nouveau Soprano Hero Ce n'est pas le nouveau Mais c'est Soprano Hero Encore La Fouine Le nouveau Pididi Pour Manon du 44 Cominome C'est le nouveau Pididi Qui est encore demandé par Jal Pididi Qui sera là Encore un Pididi On va vous le mettre ça Parce que j'en ai vu 4 à la suite Et il viendra vendredi Pididi Ils viendront faire un petit coucou Dans l'émission Visite de Pididi Visite de Pididi J'espère avec plein de cadeaux La dernière fois Il était venu avec des filles Oui Elle est d'un petit monnaie Et Marie Il s'ouvre de la bouteille de vodka C'est vrai Je m'en souviens bien Il était aussi venu Avec une bouteille de vodka Lui il sera là vendredi Avec nous Avec nous dans l'émission En direct Bon donc vous demandez Vous choisissez Bruno Mars Vous demandez Colonel Réel Vous demandez pas mal Colonel Réel Je vois les messages Celui Bon bah écoutez On va piocher parmi tous les sons Que vous avez envie d'écouter Ce soir Je suis le commandant Baby Oui Et on aura peut-être Le Colonel Réel Il parle pas comme ça Le Colonel Réel Je suis celui Qui n'a pas la vie Big up Colonel Réel Le Commandant Baby Te salue Colonel Là mon collègue Bah écoutez C'est une émission un peu Militaire ce soir Le Commandant Baby Le Colonel Réel Et puis donc Vous tous et vous toutes Je vous le disais Vous pouvez nous appeler Peut-être vous demandez Un paquet de titres Il y a le troufillon Cédric aussi Des troufillons Je vais te montrer Le troufillon tout à l'heure Non non Montre-nous pas Le troufillon Cédric Est-ce que tu voulais Oh là T'en veux Cédric Il y a du marron C'est tout marron Dans le studio Il y a de la matière Il y a de la matière anal Il y a du trou de marron De Cédric Il y a du cul sale Non propre Pas propre ça Bien la vessie Non mais écoute Tu veux venir sortir ? Non non Ça va pas non Non mais je te dis C'est de malade mental Ça va pas Je suis bien propre Ça serait pas toi Je t'en aurais mis une Cédric Dans ta gueule Heureusement que je te connais Bon t'es déjà moche Il va pas t'ammocher encore Romano Tu rencontres quelqu'un Dans la rue Qui dit Vierni Flémont Trou de balle Tu lui dis quoi ? Il va te faire enculer Tout de suite Ça part en couille Comment vous réagissez ? Je n'ai rien à foutre Je ne suis pas un chien Mon pur du feu Votre de moi Toi t'aimes bien Propose-le à mon chien T'inquiète Il va te renafler Les trucs qui puent Il adore C'est vraiment les chiens C'est bien les trucs qui puent Comment il va à Branlette ? Il va bien Tranquille tout à l'heure Il gardait les infos avec nous Il était passionné Il avait un truc sur les chiens de traîneau Il a regardé Il adorait Il a adoré les chiens de traîneau Tu lui passeras le bonjour D'ailleurs au nom de vous tous Et vous toutes qui nous écoutez Je sais que vous aimez bien Le chien de Romano On va le saluer Disons tous Bonjour Branlette Non c'est Mehmet Bonjour Mehmet Je l'ai appelé Branlette Il est venu Ouais ouais Parce qu'il ne comprend pas tout Il ne comprend pas Il ne sait même pas son nom Il ne comprend pas Il ne sait pas le seul A priori Bon alors Claude François Qu'est-ce que c'est ? Ah c'est un petit trait d'humour De Guélie Il propose un sound Un sound un peu vintage On ne l'a pas Même old school On ne l'a pas Il écoute le chien Regarde ta meuf Tu m'a envoyé un message Oui il écoute Bonjour Branlette Et là il se m'a cruné Quand il est heureux et queen Non mais c'est pour faire des Faites venir vos chiens Autour de la radio Ça l'excite ce bruit Voilà Ah ouais ? Ça l'excite Si vous avez un chien Faites le reste Il finit par échapper Il a une grosse queue Ouais ça va Il adore Il y en a même deux Il y a deux queues Bah oui il a deux queues Il y a deux queues C'est hyper Comme tous les chiens mals Bon alors Mais c'est vrai aussi Aussi Qu'est-ce qu'on fait ce soir ? On a plein de choses à faire On va parler de plein de trucs On a reçu plein de mails On va s'occuper de vous On va s'occuper aussi d'Olivier Le premier de la soirée Qui doit déjà être au téléphone avec nous Enfin peut-être une petite série De questions express Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait Mais il y a deux ou trois questions Questions express Pour lesquelles on peut répondre Peut-être assez rapidement Tout à l'heure Histoire d'en aider un maximum Parmi vous Et puis donc Olivier Je vous le disais Qui est en direct au téléphone En direct de Lyon Bonsoir à toi Olivier Bienvenue sur Sky Salut Salut Et je dirais même Bonjour Olivier Comment ça va ? Ça va l'équipe ? Ça va bien Oui allô ? Moi ça va Oui allô ? Romano veut te faire une petite blague Alors attends On va refaire pour lui faire plaisir Alors Olivier Donc en direct de Lyon Qu'on va retrouver tout de suite avec nous Oui Allô Olivier Tu nous entends ? Oui je vous attends Oui allô ? Allô Olivier Oui allô ? Oui allô ? Oui allô ? Oui allô ? Alors Bon je te présente un peu T'es où toi ? T'es à Lyon Donc j'ai dit T'es au Bahu encore ? Oui oui Ça se passe bien ? Oui ça va tranquille Ça se passe bien Ouais ça se passe quoi Bon alors Dis nous pourquoi Dis nous pourquoi tu nous appelles Je crois que t'as besoin D'un petit service On va parler d'un truc Que vous avez sans doute tous fait Je dois être un des seuls A pas l'avoir fait moi ça Ah ouais ? Ouais ouais Si j'ai fait une fois Si j'ai fait une fois Je suis allé au Rousse Ah à faire du ski ? Non Casse de neige Alors tu veux nous parler D'un voyage de colère Il n'a jamais fait du ski Dix fois Ouais voilà Il y a plein Quand j'avais fait du ski Bah oui il y a plein Alors c'est pas un voyage au ski Qui va faire Classe de neige Non c'est un voyage scolaire Que tu fais où ? Vas-y dis nous A Lourdes Alléluia Tu m'as kiffé Quoi à Lourdes ? Ah ouais non mais c'est le sujet Ça doit être pété Pourquoi c'est pété Lourdes ? Ah non mais c'est pété Moi je connais bien Franchement j'y étais encore Avant les fêtes là Bonjour à nos auditeurs Qui nous écoutaient à Lourdes Dites nous comment c'est Lourdes Tu vas en voyage de classe à Lourdes ? Ouais ouais c'est ça Combien de temps tu restes à Lourdes ? Une semaine je crois Mais t'es dans un lycée de curé ? Vous allez le foutre T'es dans la grotte ? Non non T'es pas dans un lycée catho ? Comment ? T'es pas dans un lycée catho ? Euh non non C'est normal Et vous emmène à Lourdes ? Ah ouais ça c'est bien Vous vous emmenez voir la grotte Où la Vierge est à Paris ? C'est ça La Vierge Marie Oui la Vierge Marie Les gens viennent du monde entier Pour voir ce truc Ah ouais mais ça cartonne Le tourisme là-bas À l'aéroport à Lourdes Il y a carrément des vols Genre affrétés Mais genre des mecs des Etats-Unis Et tout c'est des vols privés Qui viennent juste pour voir la grotte L'Amérique du Sud d'Italie C'est un truc de malade La grotte de Lourdes Donc Lourdes si vous connaissez pas C'est la ville où il y a C'est quoi ça ? C'est la Vierge Marie La Vierge Marie Qui est apparue C'est là qu'elle est apparue C'est l'autre Bernadette de Soubirous Je sais pas quoi Qui l'a vue En fait c'est une fermière C'est Bernadette En fait ça devait être une folle En tout cas elle a vu la grotte Elle a vu la Vierge Elle a vu la Vierge En fait t'as des pèlerins Et il paraît qu'il y a des miracles Des miracles Tu peux demander un miracle Surtout le truc C'est que dans cette grotte Il y a une source Une source d'eau naturelle Des pyrénées Et en fait c'est de l'eau bénite Mais en fait c'est de l'eau normale Mais ils vendent ça en bouteille Mais la bouteille d'eau bénite Ça coûte une fortune Ah mais ça coûte genre 15 euros C'est parce que c'est béni Par un prêtre C'est pas béni là C'est l'eau normale C'est l'eau bénite Je lui vends des fioles de flotte Ah bah t'habites là-bas Dans le robinet c'est de l'eau bénite Vas-y vente Ah bah ouais Parce que c'est l'eau de la source Tu vois déjà Olivier T'as pas envie d'y aller C'est pour ça que tu nous appelles en fait Bah ouais ça les retrouves pas C'est leur truc Mais tu t'en fous Tu vas partir avec des potes Tu pars avec les potes de ta classe C'est cool ça Tu pars n'importe où Ouais et puis bon Ça te fait sauter une semaine de cours quand même C'est vrai C'est pendant les vacances Ou pendant les cours ? Non pendant les cours je crois Ah bah c'est nickel Bah oui Bon après c'est vrai que c'est pourri Comme destination Mais après t'es avec tes potes quoi Non mais voilà C'est ce que j'allais dire Avec la classe en général C'est plutôt rigolo Il y en a qui sont cons Lulu parisien Là 15 ans Qui nous fait lourde Mais comme Cédric Ou comme Marie Quoi ? C'est lourde Elle est à lourde Oh mais je vois que les blagues défilent Ça commence C'est parti là Lourde nous dit Lucas Mais c'est Cédric Bah oui Non c'est pas moi non Tu n'es pas né à Lourdes Non je ne suis pas né à Lourdes On nous demande également Non non Il t'a foiré le coiffeur Je n'avais pas vu mais J'accouille un peu de retour Mon casque c'est pour ça Ah oui c'est ça En tout cas c'est mieux qu'il y a Tu nous as fait une coupe visiteur À la côte froid de mon Mirail Bah arrête d'être jaloux T'ingue T'ingue Il faut que tu es jaloux Parce qu'il n'a pas de cheveux T'ingue Je ne sois pas jaloux Ah non mais avoir une coupe de bâti Je préfère être chauve Et pourquoi tu ne veux pas aller à Lourdes alors ? Parce que c'est vrai Ça te fait sauter une semaine de cours Tu vas te retrouver Bah tu ne seras pas avec des vieux Puis tu seras avec des mecs de ta classe Tu les aimes bien les mecs de ta classe ? Ouais ouais Mais bon je ne sais pas Moi ça ne me tente pas du tout Bon alors qu'est-ce que nous dit Max ? Max Max nous dit Tu vas te faire chier J'ai déjà fait l'expérience à Lourdes Ah je suis allé à Lourdes Nous dit Gara33 C'était un pété putain Mais à côté de ça Alex Vieira Moi j'ai été à Lourdes avec ma classe Il y a 23 ans Alex Vieira Et on s'est tapé trop des barres C'était ouf Tu vois Appelez-moi Alex Il laisse un message Mais tu sais en plus T'as que des vieux genre Qui sont genre à moitié cagneux Tu vois Parce que genre tous les gens Ils vont là-bas Ils espèrent un miracle Ouais c'est ça Il y en a ils rampent et tout Jusqu'à la grotte Ça ça doit être dingue C'est hallucinant Je te jure Ils sont tous là avec des trucs Des déambulateurs Tu sais les vieux là Bah vous allez rigoler Les gens ils avancent au ralenti Allez Allez on fait la course Allez on fait la course Ça monte En plus ça monte Plus vite Plus vite Tu vas à Paris Tu sais genre Plus vite Non mais je te jure C'est chelou Et pourquoi ils vous envoient à Lourdes Pour le voyage de Parce que vous serez dans un lycée catho Bon à la limite Je comprends Mais pourquoi tu vas à Lourdes ? Qui c'est qui a eu l'idée ? C'est qui le prof Qui a eu l'idée de Lourdes ? C'est un vieux prof déjà Je pense Le prof principal Il s'est dit comme ça Tiens je vais les amener à Lourdes Ça va les faire chier Tiens je vais leur pourrir une semaine C'est con On dit d'il fou le respect Marlis Moi aussi je suis d'origine comme toi Mais je respecte On peut rigoler Moi j'ai toute ma famille qui habite là-bas Donc je respecte Mais je peux te dire que c'est bien à chier En tout cas Lourdes Franchement moi tous mes cousins Dès qu'ils commencent à avoir genre 14 ans ou quoi Ils vont à Pau Tu vois c'est un peu la grande ville à côté Et puis après ils vont carrément genre à Toulouse ou quoi Parce que c'est Mais je te jure Mais Lourdes c'est vraiment C'est hallucinant quoi C'est tout petit en plus Mais c'est minuscule Puis c'est que des petites maisons de vieux Tu vois genre il pleut tout le temps C'est un petit village quoi Ne parlez pas comme ça de Lourdes J'y habite C'est vrai c'est pas drôle Ah non mais j'avoue Bon courage à toi Merci toi qui nous écoutes Tu pourrais écouter Skyrock à Lourdes Lourdes représente nous Nina aussi Bien Bien à Pleourdes Il y a des auditeurs Tu vois il n'y a pas que des vieux à Lourdes Le seul truc de jeune qu'il y a Il y a un karting je sais en plein air Quand il ne pleut pas Tu peux aller faire du karting Mais il pleut tout le temps Donc c'est toujours fermé C'est bien ça Et puis tu as les stations de ski Qui sont à une demi-heure quoi C'est le seul truc qui est bien Bon sinon alors Bah oui Bah de toute façon T'es obligé d'y aller au final Bah ouais voilà Mais vous allez faire quoi Ils vous ont dit les activités Parce qu'à part visiter Il y a quoi des églises A visiter la grotte Ouais des églises Comme ça quoi Ouais et musée religieux Et tout tu vois Bah ça fait partie de votre programme Ouais les trucs genre Ouais l'architecture Oui l'architecture gothique Ouais mais c'est ça Excuse-moi Romano J'ai dit le mot Qu'il ne fallait pas dire Je t'ai rappelé ton ex Oui bah écoute Quand tu faisais des cours Sur les églises gothiques Par exemple Ouais Ou le style gothique Ah ça me faisait bien chier Vous faites ça en cours Tu fais ça en cours Olivier le style gothique T'en branles surtout Non mais pas du tout Ah bah c'est bizarre Ah ouais en plus C'est même pas Non mais en certaines classes C'est Je sais plus Ouais mais il y a une classe Moi je me souviens J'ai fait gothique moi Ouais moi aussi Style gothique Et siroquie et roman Ouais romane Romane comme romano Voilà c'est ça C'est fou Vous avez tous les deux Les noms d'églises T'es fait pour vivre avec ta gothique Ouais c'est ça C'est un signe du destin Mais oui c'est un signe du destin Peut-être un miracle de Lourdes Est en train de se produire Ouais oui Eh oui Ouais ouais Tu pensais à ta gothique Quand on parlait des églises ? Pfff non quoi Non je me souviens même plus Quand j'ai fait ça moi en cours Je devais être au collège Tu devrais vivre bien Hein ? Ah non mais moi Ça m'intéresse pas du tout Je m'en branle Mais total L'architecture des églises Et des monuments Oh c'est joli Ouais c'est joli Bah après De savoir que c'est un style Gothique Néo-gothique Médiéval et tout ça Tu préfères néo-gothique Ah bah ouais Je n'ai jamais sorti avec une médiévale Par contre tu es sorti avec une gothique Oui avec une gothique C'est vrai sortir avec une médiévale Non ça va aller On va lancer un nouveau style Ouais médiéval Je suis style médiéval Ça travaille avec une armure Voilà c'est Pourquoi pas C'est en quatrième On nous dit On nous dit Tran Gothique et Romane C'est en quatrième Gothique et Romane Oui je me rappelle Ou en cinquième C'est pas si vieux que ça Moi ça fait quoi ? Ouais mais ça fait pas longtemps 15-16 ans que j'ai fait ça Exactement oui C'est trop bien là-bas Tu vas t'éclater Il y a plein d'Italiens C'est vrai il y a plein d'Italiens là-bas Ouais ouais Et euh Ah Cédric tu es maire de Lourdes On nous dit Non je ne suis pas maire de Lourdes Non Tu n'es pas maire de Lourdes Je n'ai jamais été à Lourdes Je crois même d'ailleurs Ah bah écoute Moi j'y suis allé je crois Ouais Moi je n'ai jamais été là-bas Je ne me rappelle plus Je suis allé à Lourdes Je me rappelle des grottes Et tout ça Mais tu vois Madonna Sa fille elle a appelé Lourdes En honneur à la ville C'est gentil C'est vrai la fille de Madonna Lourdes T'as une fille Tu l'appelles Lourdes Vas-y Lourdes Tu l'appelles Lourdes Oui Bah écoute C'est sympa pour elle Faut qu'elle lui épile les sourcils aussi Ok à sa fille C'est une gotte un peu sa fille à Madonna Ah ouais elle a des gros sourcils Elle a les mêmes sourcils que moi Ah oui c'est gros alors Ouais c'est ça Elle a le droit maintenant elle a le droit Elle a même pas de séparation et tout Mais ouais elle avait des trucs Non mais maintenant elle a le droit Mais en fait Madonna lui avait interdit Et puis il y a la moustache aussi C'est un peu moustachu Qui la fille a barbe Ah bah ouais Ah putain sympa Comme sa mère quand elle était jeune Ouais pareil Madonna elle avait plein de moustache Quand elle était jeune Ah ouais c'est ça J'ai même une photo d'elle à poil Elle a pas que de la moustache en haut d'ailleurs Ah ouais là en bas c'était une barbe Elle avait des grosses grosses moustaches Ah ouais elle était barbu Elle était barbu comme ça Elle était barbu Elle était barbu Comme les Normal Comme d'Artagnan Elle est barbiche Elle est barbiche En tout cas il y en a qui sont allés à Lourdes T'es pas le premier à y aller Et il y en a qui nous disent que c'était pas mal Et qu'ils sont bien marrés en cours Bah t'es avec tes potes Ouais tu mens que t'es avec tes potes Bah c'est exactement ce que nous dit Kent Là sur le 41 Sky De toute façon tu t'en fous Tu vas t'éclater avec tes potes Que tu partes n'importe où Ça va être bien Le seul truc qu'il y a C'est qu'en général Moi j'ai fait des voyages de classe Tu vois et Et tu dois faire un rapport Une espèce de rapport À la fin du voyage Tu vois tu dois rendre un dossier Sur ce que t'as vu Ouais histoire de montrer Que t'y es pas allé pour rien Ouais voilà Il faut prendre quelques notes quoi Ou alors après tu recherches sur internet Et puis voilà quoi Regarde Je vis depuis 10 ans à Lourdes Ça gère trop On s'y habitue C'est Nekifoule Nekikoule Ah Nekikoule Non mais ce qui est pas mal au moins Tu n'as mis là-bas Bon même si c'est un petit village Tu vois plein de monde Parce qu'il y a tout un des touristes Ce que j'allais dire Moi tu te fais pas chier Ouais voilà ouais Je te jure les touristes Tu t'as jamais vu C'est même au Vatican Ils sont pas aussi vieux que ça C'est impressionnant Mais il n'y a pas des jeunes non Il n'y a pas de jeunes Bah si regardez Olivier Qui arrive avec sa classe Ouais ouais bah ouais J'en ai jamais vu Tiens j'ai déjà été à Lourdes C'était trop bien Tatiana Comme quoi il ne faut pas se fier Aux idées reçues Il y en a qui aiment peut-être Aller à Lourdes Non mais moi j'avais une tante Elle faisait tous les ans Un pèlerinage quoi Ah ouais non mais c'est Moi aussi dans ma famille Il y avait des curés Ils parlaient de Lourdes Ah non mais moi Elle n'était pas curée Mais bon J'étais une femme déjà Oui Elle ne peut pas être curée Elle était bonne soeur Non non plus non Non mais je sais pas Elle était croyante Et tous les ans Elle allait faire son truc à Lourdes Voilà bah écoutez Ça se respecte Chaco voit midi à sa porte Mais oui Bon après c'est vrai Et il est à 3h50 Non il est 21h24 Marie Eh oui Ah bon C'est pas midi C'est pas 23h25 Et Olivier Vous restez une semaine Dans le bain ? Tu vas t'amuser Quand même Et vous n'avez même pas prévu D'aller faire du ski Vous avez le temps Vous avez le temps Il y a du ski à Lourdes Ouais ouais Lourdes T'as les stations C'est au pied de la montagne Ouais même pas 30 minutes C'est juste au dessus des stations Mais c'est horrible Lourdes Je te jure Il y a l'aéroport à Lourdes C'est tout fait pour les vieux Tu sais c'est que des trucs Il n'y a jamais d'escalier C'est que des trucs en pente Tu vois là où tu peux rouler Bah c'est bien comme ça Je te jure C'est un parc d'intraction pour vieux Ouais c'est adapté pour les gens Qui ont des problèmes Ouais c'est ça Pour les problèmes de mobilité Quand on sera vieux On ira peut-être Nous aussi à Lourdes Avec nos trucs On sera là Je ferai la course avec Romano Et qu'on a un bilat Romano il courra Avec son siège roulant À fond la caisse Ce sera chauve Bon en tout cas S'il y a des gens Des gens qui trouvent du réconfort Là-dedans Est-ce que tu pourrais faire Une petite prière pour moi Olivier J'ai un ami Qui aimerait retrouver ses cheveux Et comme Lourdes Et connu comme étant La ville des miracles Est-ce que tu pourrais Acheter une lotion d'eau Ouais Achète-moi un bidon de flotte Alors un bidon de flotte Pour Romano Et on lui lavera La tête avec On ne sait jamais Si ça marche Franchement moi j'y vais Tous les ans après En fait Lourdes C'est une ville sympa Parce que c'est pour tous les gens Qui sont un peu tristes Enfin qui sont désespérés De la vie Parce qu'ils ont des grosses galères Ils espèrent que ça peut s'arranger Grâce à ça C'est une ville de pèlerinage Elle est vieux Elle est vieux Donc ça leur donne de l'espoir Non mais ça leur fait du bien Psychologiquement Voilà Donc profites-en Pour faire des demandes Ah il y a quand même 16 000 habitants On lui dit Ouais c'est ça à peu près Ah ouais C'est quand même pas Ah je me suis même plus petit moi Non non C'est un petit village quoi Une petite ville tu vois Mais vraiment tout petit quoi Tiens Vous avez appelé à Londres l'autre jour J'ai gagné 1500 euros C'est vrai qu'on a fait gagner 1500 euros Un miracle s'est produit Comme quoi Oui voilà c'est ce que j'ai dit C'est ce qu'on avait dit le matin Un miracle s'est produit là Bon t'es sûr que tu veux pas y aller Olivier On t'a pas motivé On t'a pas donné envie d'y aller Bah non pas du tout On t'a pas donné envie d'y aller Pas du tout Putain on a tout fait On t'a parlé des églises On t'a parlé des Des couches de la lune J'en ai envie La fameuse grotte La fameuse grotte De l'eau minérale à 15 euros De l'eau minérale bien chère On t'a parlé de tout ça Et puis du fait que tu vas te retrouver Avec des potes surtout Ouais ouais Mais vous êtes tous dans le même trip Dans le BAU non ? Comment ? C'est tous ceux qui y vont Ils pensent tous comme toi Ils n'ont pas envie d'y aller ? Vite fait il y en a ouais un peu Mais j'avoue c'est pas trop sexy Le seul truc c'est que t'es avec tes potes Parce que sinon Bah c'est déjà pas mal Bah c'est tout Ouais il y a de la bonne bouffe Ouais c'est clair là-bas tu manges bien tu vois Ah bah voilà Sud-ouest mon pote Moi j'avais été en Auvergne C'était bien pourri aussi Alors est-ce que vous avez fait Des voyages de classe pourri ? Tiens dites nous J'en ai fait des biens Mais des haussiers Essayez de motiver un petit peu Olivier Pour montrer qu'on peut passer du bon temps Même dans des endroits un petit peu perdus Tu étais allé où toi ? Moi je suis allé Au lac d'Argent Non Les volcans de Volvic Chambon Chaque chambon Non mais ça c'était avec mes parents ça En voyage scolaire J'avais fait les rousses dans le Jura C'était quand j'étais en primaire Voyage au ski Moi aussi j'avais fait les rousses Après j'étais parti On s'était pas croisé Ou alors je t'avais pas vu Tu étais tout petit Tout petit Oui puis alors c'était pas la même On n'est pas de la même époque Il était en vétéran déjà Il y avait des dinosaures On s'en est pas Romano c'était un petit Moi j'étais un pousseau Une petite merde Je le mettais à l'amande à l'époque Après je suis parti Par contre c'était super Je suis parti une semaine A Villard de Lens Pour faire du ski C'était au collège Trop bien ça T'es à côté de Grenoble Ouais ouais C'était super Super En plus on passait une journée A faire du ski Donc ça va Il y a pire que voyage scolaire Et le pire de tout C'est en Auvergne Ah putain nous on a fait l'Auvergne Ah putain l'Auvergne On a fait une balle On était logés dans Non mais nous on était pas dans une ville C'est bien qu'on était Ah putain c'est l'Auvergne Même pas non Nous c'était un truc Avec le prof qui vous faisait Militer les volcans Ah ouais On était dans un camp militaire Dans un camp militaire Au milieu des montagnes Avec le prof qui était Passionné par les volcans Ah il nous faisait chier Mais on a passé une semaine A marcher quoi On partait le matin Genre le matin à 8h On commençait à escalader les volcans Le pit d'home Le truc C'est pas non plus hyper Hein ? Ah ouais Non mais on crapaillutait Marie Ouais C'était l'indur C'était l'armée Bah ouais C'était un militaire toi aussi Et on arrivait en haut Bah qu'on arrivait en haut Il fallait redescendre Il était là Regardez comme c'est beau Tout le monde s'en foutait Il était là Ouais on redescend Ouais super Et là c'est pendant ce voyage Que j'ai un ami Qui s'est masturbé devant moi Ah génial En fleurs d'angoisse Et bah tu vois Tu vas peut-être pouvoir T'éclater Olivier Tu vas voir Est-ce que t'es content ? Ouais ouais Non mais Tu peux Demande à tes amis S'il y en a un Qui est disponible Pour se masturber devant vous Voilà Non mais c'était mon pote Qui avait un problème à la bite Il croyait que sa bite Était chelou Donc on lui avait demandé De la montrer Et il s'était masturbé Devant nous Et alors elle était chelou ou pas ? Non c'est vrai Cédric Dès qu'on parle de bite C'est ouf quand même Dès qu'on parle de bite Cédric Il n'avait pas la peine De faire Elle était un peu tordue Mais bon tu sais C'était bon Tranquille quoi Alors qu'est-ce que tu veux Elle a fait des voyages cool nous aussi Bon on va y revenir là Qu'est-ce que tu veux Il y a plein de messages Que vous nous laissez là Moi c'était à pied J'étais dans le Vercors C'est sympa le Vercors C'est quoi le Vercors ? C'est au sud de Grenoble Ah ok C'est Miss Panama Bah tu vois Elle s'est fait chier dans le Vercors Il y a quoi faire là-bas ? Miss Il y a des grottes Des grottes du Vercors Ouais c'est ça Non tu peux faire du Du rafting Du kayak Des trucs comme ça Ah ok Canyoning Les grottes de Lascaux C'est où ça ? C'est dans le sud C'est dans le sud-ouest Non c'est malin C'est abruti Non moi c'est une gouffre de Padirac Une gouffre de Padirac Au cul d'un gouffre Ça c'est dans le teint Vous avez fait ça Bon alors dites-nous Si vous avez fait vous aussi Des voyages scolaires Ah si j'avais fait un truc bien aussi On avait été en Vendée Un peu pété ou bien d'ailleurs En Vendée Donc on a la plage et tout C'était sympa T'as dû l'Angleterre C'était chômé Mais la bouffe t'es dégueulasse Ah l'étranger Eh bah on y revient Ah bah t'as dû kiffer alors Tu restes avec nous Olivier Raccroche pas hein Bon reste dans le coin Et puis toi tu cherches ça Des méthodes pour pas y aller C'est ça ? On vous attend en direct On va commencer avec Colonel Réel Il y en a plein qui l'ont demandé là Et puis on l'a jamais mis le soir En plus ce son là Voici donc celui Colonel Réel Sur Sky Vous tous et vous toutes En direct de toute la France aussi Et je vous ai pas annoncé les bugs Ils arrivent Vous avez vu le top bug Du mercredi C'est marrant J'ai oublié de vous le dire En début d'émission Il y a eu plein 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 de messages Comme quoi Ah bah il aura lieu le top bug Vous êtes des vrais fidèles C'est bien On n'oublie pas le top bug Top bug qu'on retrouvera ce soir On va essayer de pas trop tarder Le clash de la drague tout à l'heure Ouais 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 Et donc Colonel Réel Comme promis Et puis vous tous en direct A 01 53 40 30 20 Tous les soirs Les 21h Diffouler sur Skyrock Skyrock C'est Radio Libre Et on a eu droit A une belle interprétation De Romano Avec le casque sur la tête Qu'est-ce que tu chantais à nouveau ? Merci J'espère que tu chanteras moins faux Pour Pidili Tu chantais tellement fort T'as pas vu le but de l'OM Romano Ah oui l'OM qui est arrêté Juste avant la mi-temps L'OM Juste avant la mi-temps C'est Brandao Mais il n'arrête pas de marquer En 2000 Ouais son deuxième but En deux matchs Donc 1-0 pour les Marseillais Qu'est-ce que t'en penses Momo ? Momo tu marronnes ou pas ? Allez où serre pour la seconde ? Ah t'aimerais bien que l'on fasse comme Paris Momo j'aimerais que tu fermes ta gueule Tu fous la poisse S'il te plaît merci Tu l'as vu hier pour le PSG Tu les encouragés C'est ça une équipe Nous on est soudés Momo a peu Non mais je porte pas la poisse Vu que je t'encourage Au clash de la drague T'arrêtes pas de gagner Non mais je ne veux pas Que tu m'encourages Tu prends la poisse Momo il t'a dit Ton soutien il craint Bon allez-y Profitez de la soirée Si vous voulez nous appeler Vous pouvez le faire Dès 21h Donc dès maintenant Puisqu'il est 21h36 Allez-y Faites péter Donc 01-53-40-30-20 Le 41 Sky Pour laisser vos messages Skyrock.fm On a parlé voyage de classe Voyage scolaire d'une semaine Alors c'est à Lourdes Rien qui me demande C'est près d'où Lourdes ? C'est un peu en dessous de Toulouse Côté de Pau Entre Toulouse En dessous en direction de l'Espagne Et Biarritz Voilà c'est au pied des Pyrénées Voilà au pied des Pyrénées Lourdes Bon voyage de classe Et il y en a qui aimeraient bien Être à ta place Parce qu'il y en a qui n'ont pas De voyage de classe Je croyais que c'était obligatoire Moi les voyages de classe Ça dépend des budgets des écoles Je ne sais pas trop Si tu ne peux pas payer Il y en a qui aimeraient bien Partir avec leur classe N'importe où Même dans un endroit tout pourri Histoire de s'éclater Pendant une semaine Et de ne pas voir cours Olivier pense à la chance Que t'as d'aller en voyage De classe à Lourdes Eh oui Eh ça coûte combien le voyage ? Ah vous payez ? Bah tu participes Mais c'est pas cher 100 euros Ah quand même ? Ah bah bon c'est une semaine quoi T'es logé nous Et Lourdes me disent C'est à côté de Grosse Merci pour ce message Thomas 14 Salut à toi Thomas 14 En plus de Lyon Putain je ne sais pas Si vous y allez en bus Mais paye ton trajet en bus A traverser la France quand même Ça va te faire un bout Bon bah en tout cas Vous allez vous éclater Moi je pense que vous allez vous éclater Tu pars défaitiste Mais vous allez kiffer Franchement moi j'ai toujours fait Des voyages de classe Dans des endroits pétés Et à chaque fois c'était mortel A cause des potes Bah oui Mais j'ai jamais fait ça Dans un endroit C'était le niveau de Lourdes Pourtant je me suis régalé à chaque fois Bah oui Romano tiens par exemple Tu préfères partir à Lourdes Avec Turbine Ta copine Ou alors partir Zizine elle s'appelle Ah excuse moi Oui Ou alors partir C'est quoi l'endroit Où t'aimes vraiment aller ? En Italie Ou alors partir en Italie Kéké avec ta gothique Bah moi je pars à Lourdes Eh bah voilà C'est exactement ce que je te disais Olivier Il vaut mieux partir En voyage de classe Et puis on se barre En Italie T'as des voles de Lourdes Pour aller à Milan Ouais ou je sais pas Je vais en Espagne n'importe où Mais je me barre Le plus important C'est les gens avec lesquels tu pars C'est pas l'endroit où tu vas Non mais avec tes potes Tu vas rigoler forcément Bah oui tu vas rigoler Regardez Romano nous racontait Son pote qui s'est branlé devant lui C'était super Non mais il n'y a pas que ça Non mais tu nous as dit Que t'avais rigolé Non mais oui tu rigoles Parce que le soir tu as été dans les chambres Et tout Mais quand tu s'es branlé T'as fait rigoler Ah bah ouais J'étais mort de rêve J'en pouvais plus quoi Tu rigolais mais il rigolait Ah mais en pisser dessus quoi T'as failli te pisser dessus Tellement qu'il se branlait Non mais une fois j'étais parti au ski là Y'a un mec Il avait tellement il avait ri Il avait pissé dans son lit quoi Il avait ri encore plus derrière Ils avaient fait pipi dessus Ah ouais parce qu'en fait Y'avait un soir Tout l'encadrement en fait Ils s'étaient barrés Ils avaient été boire des coups Dans un bistrot quoi Et en fait on était tout seul Voilà le bordel que ça avait été Dans les chambres et tout Ah bah ouais C'est forcé On avait bien rigolé Bon bah voilà Bah oui Donc faut voir les choses positivement On va revenir au voyage scolaire Ceux qui se sont bien passés Ceux qui se sont mal passés Aussi là Y'a par exemple Un voyage scolaire Où ils ont dû bien se marrer Big up à toute l'équipe Du Skyrocker Merci le Skyrocker Qui nous dit Moi en classe de neige J'en ai resté seulement 3 jours Car la prof Elle s'est cassé la jambe Cette conne Ah oui Bah ça oui C'est con C'est con La pauvre Attends elle se casse la jambe Elle peut rentrer toute seule Non ? Si c'est la seule Oui Bah ouais Une seule avec toute une classe Impossible Missa Pana là Qui nous fait des Yvelines Vas-y même si c'est la merde Le patelin où tu vas Moi j'ai été dans le Vercors Dans un vieux bled Et pourtant je me suis éclaté C'est ce que je vous disais Bah oui Il y en a qui va te foutre les boules Parce que lui il va à Barcelone C'est à l'hémesse Je vais à Barcelone dans 4 jours Ça va tranquille On ira au contenu Dans les vestiaires Sur la plause Gratos Tu vas visiter le stade C'est bien ça C'est pas mal Et oui son pseudo c'est à l'hémesse Tiens je suis parti en Espagne en 3ème C'était trop bien On avait plein de temps libre en ville Ils sont trop cool les Espagnols Bah tu peux te dire Que t'es pas très loin de l'Espagne Toi Olivier De l'autre côté de la montagne quoi Hein ? Juste de l'autre côté J'aurais même barré en Espagne moi Tu préférais aller en Espagne Non mais peut-être Il y a peut-être une journée Où vous allez y aller C'est pas loin Ouais c'est pas loin Sur une semaine Ouais parce que bon Des fois moi je vois Il y a plein d'endroits Tu vois Des fois tu te déplaces Quand j'avais été par exemple En Vendée Tu avais été à la Rochelle Tu vois parce que là-bas Il y a un aquarium On avait visité l'aquarium Tu vois ils te font bouger quand même Tu vois des poissons T'avais vu les poissons Oui c'est dans un aquarium Non mais il n'est pas vilain en plus L'aquarium Les poissons étaient jolis ? Ouais il y a des requins en fait Ce qui est pas mal L'aquarium de la Rochelle C'est que t'as une pièce en fait C'est un tunnel Et il y a de l'eau partout Ah et tu passes autour Ouais et les requins C'est pas mal En fait t'as de l'eau tout autour Tu passes dans l'aquarium C'est ça ouais C'est toi le poisson quoi Sauf que bon Il y a des vides Pour pas qu'ils te mangent Oui c'est normal Tiens regarde ma mère Elle va toutes les années En pèlerinage à Lourdes Et quand elle revient L'ambiance est glauque Parce qu'elle le pèlerine Sniper faut respecter ta mère Faut respecter les croyances des autres Même si tu n'y crois pas C'est Sniper 69 300 C'est tellement personnel ça Je te dis ça Sniper Après bon tu fais comme tu veux Mais elle se recueille Bon on va y revenir Je vois qu'il y a plein de messages Que vous nous avez laissés Sur vos voyages de classe C'est bien ça rappelle Des souvenirs à plein de monde Ceux qui ne sont plus en cours Et puis ceux qui sont en cours Vous serez ou bientôt concernés Ou vous avez déjà été concernés Oui Donc voyage de classe L'Auvergne s'était pété T'as envoyé un message Romano Non même pas Sur le pseudo de toi Pas tout 91 C'est pas toi Si le seul truc qui a été bien Quand je suis parti en Auvergne Un jour on est allé à Clermont Et on avait du temps libre en ville T'as les places de Jaude La grande place là Avec des dalles La place toute noire Ouais c'est ça D'ailleurs à Clermont Il y a la cathédrale Elle est toute noire Ça fait chelou C'est en pierre volcanique Quand t'arrives de loin Tu la vois Tu vois un truc noir T'as l'impression d'arriver Dans une ville fantôme Un château fantôme Non non C'est pas une ville fantôme Tout autour t'as des bars T'as des... Mais oui mais quand tu vois Je t'ai dit Quand tu vois la cathédrale de loin Ouais de loin Oui mais tu sais que c'est Les pierres volcaniques Non mais elle est super belle En plus à l'intérieur Cette cathédrale Moi je suis pas rentrée Moi j'ai visité Je me suis pas très belle J'ai mangé des cerises Bah écoute super Je me souviens Que je garde La conférence C'est que j'avais acheté des cerises C'est sympa Oui Quel beau souvenir C'est bien Bah tiens en même temps Qu'est-ce que tu veux foutre Tiens tu te laisses à l'après-midi Qu'est-ce que tu veux faire À part aller voir un coup Moi j'ai mangé des cerises Moi je tournais la gueule Et bah voilà Tu pourras manger des cerises Tu vas quand on fait Olivier on t'a pas demandé Ton voyage là Fin du mois prochain Fin du mois prochain Donc fin février Dans un mois Ah si j'avais fait un truc Aussi bien pété J'avais été dans une ville Qui s'appelle Vézelay Quoi une ville C'est un village quoi Qui s'appelle Vézelay Là-bas Il y a une je sais pas quoi Une cathédrale ou une abbaye Et il y a une rue Où il y a des caves à 20 J'adore C'est bon J'y étais Tu m'as pas vu Et nous on y avait été En fait on s'était pochtrelé la gueule Bah d'ailleurs tout le monde Avait fini un peu bourré Un voyage de classe Ouais ouais On avait eu du temps libre Et en fait tout le monde Avait fait toute la rue Des soins de l'Oécaf Pour faire des dégustations Bah Lourdes La spécialité c'est l'eau bénite Ah bah voilà Bon tu vas pas être bourré avec ça Non tu seras pas bourré au moins Mais ça se boit pas en plus Reste là Olivier Et puis si vous avez des méthodes Pour pas aller au voyage de classe Dites nous aussi Même si je pense Qu'il faut que tu y ailles quand même Olivier Tu vas t'éclater Tu vas voir Tu vas regretter Après t'as tous les potes Qui vont te raconter leur délire Tu vas pas aller Ils vont te refouiller dans une classe Tu vas pas s'encher Imagine qu'il y a un pot Qui se branle devant tout le monde Comment tu feras pour leur raconter Regarde Romano Le délire Ah mais même Tu seras en dehors de tous les délires Tous tes potes Il y a plein qui sont allés à la montagne aussi Classe de neige Classe verte aussi Il n'y a rien de plus pété Que les classes vertes Pourquoi tu as pété les classes vertes ? Ah bah ça l'accompagne Bah c'est comme moi en Auvergne quoi Tu sais que tu passes ton temps A te balader dans les bois quoi Tu sais tu passes tes journées A crapailluter Pour des trucs de tout le monde Bah du moment que t'es pas en cours Moi j'étais content Bah ouais moi aussi Bah ouais Les classes vertes c'est pété pas Bon allez on va y en venir Tu ramasses des glands Ah bah Cédric Ah bah là J'avais trop kiffé Ah ouais plein de glands Tu as des champignons pourris Bon tout à l'heure On va prendre des nouvelles de Sam Qu'on avait eu lundi Dans l'émission Je ne sais pas si vous vous rappelez de Sam On l'avait eu en fin d'émission Lundi Enfin fin d'émission Vers 11h je pense Et Sam il nous avait parlé D'un sac qu'il avait trouvé Même pas 11h même avant Ouais ouais Il avait trouvé un sac Avec un bel iPod A l'intérieur Avec iPod Touch 25 euros 25 euros Et bon tous les papiers de la dame Ouais c'est ça ouais Et donc On lui avait donné 2-3 conseils On va voir ce qu'il en a fait de son sac Oui Ah ou alors si On va voir si les coffres Ils sont redébarqués chez lui Parce qu'il y en a qui nous avaient dit Que l'iPod Il pouvait être repérable Grâce à une puce Ou je sais pas quoi L'iPod Touch Quand tu connectes ton Wifi En fait vu que t'es connecté à un board Ils peuvent te repérer Bon alors on va voir Ce qui s'est passé pour Sam On me signale Il nous appelle du commissariat d'ailleurs Ah bah très bien Donc a priori Tout se passe bien pour lui Bon donc on aura Sam Là au téléphone Dans un instant Et puis les nouveaux bugs A découvrir Les nouveaux bugs Le nouveau classement du Top Bug Les nouveaux bugs C'était hier ouais Et oui le nouveau classement C'est aujourd'hui Nouveau classement Qu'on va découvrir Avec les 5 premiers du Top Bug Tiens d'ailleurs Juste un petit problème Il y a un petit mail Que nous a envoyé Anthony A propos de toi Romano tu poses des problèmes en cours Ah bon ? Oui salut Diffoul J'ai un problème J'ai un pote Il nous saoule Il vous écoute tous les soirs Mais là n'est pas le problème Le problème c'est qu'il limite Romano et ses bugs Toute la journée Et ça saoule mes potes Il les fait trop mal Romano lui Il est marrant Mais lui Il nous saoule Et il saoule tout le monde Tous les jours Tout le temps Il bug Mais il bug pas vraiment Il insiste en plus Ah oui donc t'as un pote Qui arrête pas de faire beuillant Ouais c'est vrai Oui il doit être lourd Pourquoi ? Non mais c'est vrai Il a le droit Il a le droit de t'aimer Romano Non mais en tout cas C'est gentil de sa part Il insiste de plus en plus Et il veut aussi monter Son émission de radio Il veut être Romano Mais lui il est moche Tu sous-entendrais que Romano serait beau Ah bah c'est gentil ça Décidément Ou alors ton copain est particulièrement Abauché Il a peut-être la gueule de Cédric Pas gâté par la nature On va dire Être moche comme Cédric Il veut aussi faire des clashes Mais moi je veux pas Euh voilà Contactez-nous Qu'est-ce que je peux faire ? Ah bah faut le laisser Vivre sa passion Il a le droit d'être passionné Par Romano Ah bah c'est vrai Après des fois ça peut te manger la tête Tu vois Moi par exemple En cours Décidément En cours Les cours de latin Tout à l'heure on nous disait On parle de Romano Hum Les cours Si vous avez fait un cours d'italien Bah pareil Vous y avez droit Vous parlez des habitants de Rome C'est les Romano Ouais Les cours d'histoire géo Les gothiques Vous pensez à qui ? Ah bah à moi encore À Romano Ça fait quand même beaucoup Ah ouais ça fait beaucoup Et oui Et puis en plus vous avez un pote Qui se met à bugger à côté de vous Qui est là Ah tu veux pas remettre le bug d'hier Là qui est arrivé premier Il est super Là où il y a l'eau Pourquoi tu veux que je remette le bug d'hier ? Je sais pas Ce qui est très marrant L'autre il est fan de ces bugs Non mais celui-là Je l'ai bien fait Tu veux que je remette alors ? Ouais vas-y Au revoir si Cédric est d'accord en plus On va trop rigoler Alors on va trop rigoler Tiens pour ton pote Ça lui fera plaisir Anthony À nouveau à imiter Demain il va vous faire ça Vous allez voir Oui allons Donc là un petit bug Et on aura le classement officiel Du top bug là Un petit peu plus tard Écoutez bien Donc le bug est arrivé Premier des nouveaux bugs hier Contact Ah la personne est là Je crois Je vous la passe Oui allô ? Oui Oui allons Oui Oui allons C'est qu'il lui a un truc Et voilà Ça c'était lundi matin Et voilà c'est ça Viens démarrer la semaine Écoutez Skyrock dès le réveil Oui allons Oui allons Oui allons Oui 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 Allô Oui allons Oui allons Oui allons Ça m'a allé là Oui allons Meilleur vœu C'est bon d'accord Excusez moi je suis en crise Meilleur vœu Meilleur vœu Meilleur vœu Voilà bonne année Ah bah voilà tout va bien Ah bah ouais des nouveaux bugs à imiter pour le pote d'Anthony Oui bah écoute tu vas t'éclater Non mais par exemple Son pote il va arriver il va faire Oui allons Dans le même genre Oui Moi j'ai ma meuf qui passe ses journées à chanter Donc non mais je t'assure au bout d'un moment ça tape sur les nerfs quoi Oui ce matin elle a chanté sur Colonel Riel Ah ouais ça elle adore alors c'est le nouveau truc Et elle chantait Je suis un grand chien Un grand grand chien Non parce que toutes les chansons sont transformées en grand chien Alors par exemple ce week-end elle a pas bloqué Elle chante pour son chien Ouais c'est ça par exemple sous quelle est la femme le cache ? Parce qu'elle trouve que le chien aime sa voix Sur Soprano Sur Château de Sable Oui Et il dit dans la chanson Et si on croyait que l'amour n'existait pas Oui et c'est devenu Et si les grands chiens n'existaient pas Avant tout le week-end elle était là Et ça t'en peux plus Et ouais et en plus après elle me force et me fait répondre en voix du chien Ah mais si j'existe Et toi comment tu réponds Non mais c'est vrai qu'au bout d'un moment tu sais ça saoule Il y a eu la période de Noël où c'était grand grand chien Quand c'est ça Bon tu trouves ça marrant C'est deux trois fois quoi Quand c'est à longueur de journée Au bout d'un moment tu sais t'as envie de péter un câble Oui Pour ça moi je suis tombé dans la drogue J'arrive pas à m'en sortir A cause de tout ça Je souffre C'est pour ça que je bois je pense Il m'a oublié aussi Donc toi aussi c'est dur Donc lui Anthony souffre à cause de son pop Qui fait des bugs toute la journée Et toi Romano c'est à cause de ta meuf Qui chante grand grand chien Même toi Diffou le tiens droit Bah oui je sais j'ai droit Moi théorie des fois il chante Et elle me dit que tu chantes avec elle Oui c'est quand on est très heureux On chante tous les deux pour le chien Oui grand grand chien Mais le chien aime bien Non mais oui il aime bien Chantez pour vos chiens vous avez vu ça va faire plaisir Non mais il y a des disques qui existent Après vous passez pour des débiles Mais bon Moi c'est maladif quoi Elle arrête pas quoi C'est un karaoké ambulant quoi Chaque fois qu'il y a une chanson qu'elle aime bien Ça se transforme en chanson pour chien quoi Et voilà Oui oui Qu'est-ce qu'on va vous mettre ce soir d'ailleurs Qui pourrait se transformer en chanson pour chien toute Bah déjà colonel réel Bon je pense que Elle m'a dit ouais c'est super ce truc Donc j'imagine qu'elle a dû chanter À tue-tête dans la maison Ça devait être sympa Il y avait les voisins Ils devaient être contents Bah oui oui Bon allez les voyages de classe On va y revenir Tiens il y a Simon qui voulait réagir Pour les voyages de classe Là on va le prendre tout de suite On va prendre des nouvelles du sac de Sam là Le sac qu'il a trouvé Si vous trouvez un truc dans la rue Qu'est-ce que vous en faites On vous a demandé l'autre jour En général vous le gardez D'après ce que j'ai vu Mais vous êtes quand même sympa Vous rendez les papiers Ouais Moi c'est ce que j'aurais fait Il téléphone moi Non c'est déjà C'était un iPod Ça ne fait pas téléphone Cédric Non mais il y avait un téléphone Tu sais qu'un iPod Tu peux essayer de téléphoner Tu n'y arriveras pas Allô 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 Dans le poulot Non mais j'explique Il y avait aussi un téléphone Non mais il y avait un téléphone Alors on va demander à Sam S'il y avait un téléphone Sam est-ce qu'il y avait un téléphone dans le sac ? Ouais bah Ouais ouais Il y avait un téléphone dedans Est-ce que tu l'as gardé ? Ouais mais toi tu ne voulais pas le garder Non mais en fait Là je suis dans la prison d'Orléans J'ai été enfermé pour vol à l'étalage T'as été enfermé pour vol à l'étalage ? Ouais voilà Parce qu'en fait J'ai gardé le sac À cause du sac ? Ouais voilà Ah bah ouais Mais t'étais pas en prison Sinon t'aurais pas de téléphone Ouais mais là Là je suis en face Critique Dictionnaire des Rimes Page 27 Rimes en X Non mais plus sérieusement Ouais j'ai Mais tu as appris des produits stupéfiants Et voilà C'est ça les dangers de la drogue Il y avait également de la drogue Il semble que vous l'avez pas dit lundi Et ça tu l'as pas rendu Tu l'as toute prise Oui Il y avait également de la drogue dans le sac Ah bah ça oui La drogue C'est pas bon hein Donc on avait donné des bons conseils Quand vous trouvez un truc Et bien quelque part Il vaut mieux le rendre Non mais en tout cas oui Ah ? Oui il vaut mieux Parce qu'en plus tu peux être repéré Donc ça sert à rien d'utiliser un iPod C'est pour se faire choper après Bon t'en le rendre Vous nous l'avez dit en plus Qu'on pouvait se faire repérer Ouais 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 C'est vrai qu'ils ont le connecteur au Wifi Tout ça ouais Tu te fais baiser Tu sais ton code iTunes C'est un gré direct Ah ouais ouais Quand tu te connectes et tout Les mecs ils te captent ouais Bon Donc ils vont mieux rendre Donc t'as plus d'iPod T'as plus de sac T'as plus rien Sam Ouais bah en fait Déjà je suis allé Jusqu'à Saint-Privé Pour rendre le sac Oui donc tu l'as rendu en fait Ouais voilà en fait Déjà je suis arrivé devant Devant la maison Donc Mais t'as été directement Chez la bonne femme quoi Ouais voilà Ah bah voilà Donc en fait t'as payé le problème C'était une petite blague Que tu nous faisais Mais oui Ah C'était de l'humour Tu n'étais pas en direct De la prison Oh non Tant mieux pour toi Et la bonne femme Elle t'a donné une récompense Bah non en fait Elle a récupéré son sac Alors une grosse pince Merci Allez dégage Allez dégage maintenant Dégage Ou je porte plein Oui dégage Dégage Tu m'avais volé mon sac Ou je porte plein Pour voler l'étalage Bon mais elle t'a rien donné la dame Non bah en fait Déjà c'était un Je crois que c'était son père Ou c'est pas qui Déjà j'arrive Déjà c'était Une petite maison de dingue Après Je lui rend Déjà je rend A son père le sac Oui donc en fait T'as rendu le sac C'est son point Voilà Après le père il dit Ah bah elle avait dû Oublier son sac dans le bus Déjà Déjà c'est déjà chaud Oublier son sac dans le bus Après il m'a Il a fermé la porte sur moi Et puis il a dit Voilà maintenant dégage Allez maintenant tu te caisses D'ici pour le sac Bon bah écoute On va ré-récupérer en fait Rien du tout Bon t'as été honnête Il aurait dû le garder le sac On nous dit là sur SMS Mais non il aurait pas dû le garder Il aurait pu avoir des emmerdes Ah bah moi j'aurais pu Au moins les 25 euros Et Non mais bon ça c'est du liquide Tu vois T'es pas retrouvable Il n'y a pas de preuve Qu'elle a 25 euros Ouais voilà Mais c'est pas très honnête Romano Non mais c'est vrai que c'est pas honnête Mais quand tu vois le mec Comment il t'a traité L'autre il te ferme la porte au nez Bah écoute bravo Sam A te dégoûter de rendre un truc Bon Sam tu as été honnête C'est bien tu au moins ça Sur la conscience Sur la conscience L'honnêteté là Bon bah voilà Si vous trouvez un sac Et bien voilà ce qu'il vous reste à faire Maintenant Et faites gaffe aux iPods Parce que ceux qui se branchent en wifi Peuvent vous repérer C'est ça C'est ça C'est à tous ceux qui seraient moins honnêtes Que les autres Parmi vous tous qui nous écoutez Donc voilà Non mais le truc quoi Qui était à garder C'était les 25 euros quoi au final Bah écoute il a tout rendu T'as tout rendu Sam Écoute c'est bien bravo Un bip bip pour Sam Oui c'est vrai Oui quand même Oui Au niveau moment on va te donner un bip bip Parce que le mec ne t'a rien donné lui Non mais t'as rien Bon bah comme je vous disais On va revenir aux voyages de classe là maintenant Les voyages de classe Parce qu'il y a le témoignage de Simon Dont je vous parlais On va le prendre là tout de suite Simon Simon direct de Valence avec nous T'es là Simon Oui allo Oui allo Plus précisément Oui allo Oui allo Oui allo Oui allo Oui allo Ça va Simon ? Ça va bien l'équipe Écoute ça va bien Sois le bienvenu sur Sky Simon Donc toi t'as 16 ans Et t'es à Valence Et t'appelles pour les voyages de classe Pour les voyages de classe oui T'es allé où toi en voyage de classe ? Bah moi je suis allé à Lourdes en fait Ah donc tu peux dire à Olivier Si c'est super l'autre Comment on peut s'éclater Tout ça C'est ça C'est ça En fait je suis Tu sais mes parents Ils ont été dans un voyage un peu spécial C'est genre super 4 000 tu vois Ah ouais donc ils t'ont emmené en pèlerinage Là-bas à Lourdes en fait Et voilà ils m'ont emmené en pèlerinage Et ce qui part en pèlerinage lui J'ai pas su Non non c'est juste voyage de classe Voyage de classe classique Classique normal Voyage de classe Bah voyage normal sérieux Moi je pense ça peut être cool Bah oui Parce que moi je suis allé dans l'asile Tu vois Et quand on avait quelques temps libre Ça va c'est cool Mais toi t'étais où avec tes parents Ou t'étais avec une classe Non j'étais avec la classe Ah une classe Ouais t'étais dans un truc catholique quoi Ouais ouais j'étais dans un truc catholique Mais vous avez été prié tous les jours par exemple ? Ouais ouais genre Y'avait une messe tous les jours Ah ouais ça Putain moi j'ai fait ça en retraite religieuse C'est pour la communion Tu as fait de retraite religieuse Est-ce que tu t'es fait baiser sur un rocher comme Marie ? Non 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 Parce que Marie a utilisé sa retraite religieuse Pour découvrir les joies du sexe Ah non mais nous on était dans un bled À côté de ma petite ville là de Bourgogne Autun Un truc qui s'appelle Franny Bon il doit y avoir peut-être Allez 100 habitants Franny Voilà et en fait on était dans un espèce de truc Bon c'était prévu pour ça quoi Et l'après-midi Ils nous isolaient dans les bois Oui Vous faisiez quoi dans les bois ? Qu'est-ce que vous faisiez dans les bois ? C'est génial Non mais en fait Il fallait qu'on allait se recueillir Seuls avec nous-mêmes Dans un bois Et vu qu'il n'y avait qu'un bois à côté Tout le monde allait dans le bois Et on se mettait tous Tu sais au pied d'un arbre Et ils nous laissaient là pendant une heure Alors tu sais Il y avait des mecs qui rôdaient pour voir Parce que forcément Tu sais il y en a Ils se retrouvaient pour discuter Tellement tu te faisais chier À te recueillir pendant une heure Pardon je Regardez Il en crève Tellement que ça lui rappelle de bons souvenirs Non mais Je me souviens Tu sais On y allait Il était là Bon allez Je ne sais plus comment il appelait ça On va aller se recueillir Chacun de son côté Et donc on partait chacun de notre côté Et puis pendant une heure Moi je m'asseyais Bon des fois je t'ai tapé un petit roupillon Une petite siestouille Tu te recueillais très fort En ce moment là Non mais qu'est-ce que tu veux te recueillir T'imagines Pendant une heure T'es assis dans les bois Et tu dois Penser sur toi Donc toi à Lourdes Tu t'es bien éclaté toi Simon Ouais bah Au final En fait j'y suis allé deux années Parce que j'ai retapé ma première Donc j'y suis allé deux années Quelle chance En fait t'avais tellement aimé Aller en voyage de classe à Lourdes Que t'as décidé de retaper ta première Pour en refaire un deuxième Ouais voilà c'est ça Et voilà Non mais tu chantais et tout Nous on chantait Tu sais il y avait un curé jeune Vive le vent Non mais non On chantait pas ça On chantait Alléluia Alléluia Ouais Dieu est grand La première année ouais La première année j'y étais tout le temps Parce que tu sais je connaissais pas Je voulais d'arriver au Bahu Je connaissais pas trop Donc j'y étais J'allais à leur cérémonie Et tout ça tu vois Ah bah pareil J'allais à la messe et tout Tous les jours On avait des prières et tout C'était Bon bah même dans ces cas là Toi t'as réussi à t'éclater Je pense que t'étais avec des potes Que t'aimes bien en fait C'est pour ça Puis on t'est signé Jésus J'étais avec des potes Que t'aimes bien Et même tu vois Ça c'est bien J'en garde des bons souvenirs Et puis y'a une boîte aussi à Lourdes en fait En plus y'a une boîte Le déambulateur ça s'appelle Oui c'est ça ouais Donc tu vois ce soir Je vais au déambu Ça bouge pas mal Quand ils peuvent encore Bon donc même à Lourdes Ça peut bien se passer Ça va rassurer Olivier Et sinon y'a plein de messages Et je vais lire dans un instant Des messages de voyage de classe Y'en a qui ont fait des trucs de fous En voyage de classe Même dans des blettes paumées Je vois les messages qui défilent Non mais c'est vrai Quand t'es avec une bonne bande de potes Tu t'éclates bien C'est là que je me suis dépucelé Pour réglo Trop fort le voyage de classe Dans un bled Nisar Qui s'appelle le bled Bon tu nous as pas dit où c'était Si j'avais fait des voyages à Paris moi aussi Ah bah oui mais c'est pas un bled ça Non Ah ouais là je m'étais bien amusé Parce qu'on avait fait plein de trucs et tout Bon allez on va y revenir Donc on va y revenir dans un instant Ceux qui sont partis en Angleterre Il y en a qui sont partis à Amsterdam En Italie Voilà mais ça voyage partout On vous retrouve tous Tous les soirs Dès 21h Difoulez sur Skyrock Radio Libre Et Radio Libre en direct 21h minuit Tous les soirs Radio Libre au 01-53-40-30-20 Profitez de la soirée pour nous appeler Je vous annonce le clash Qui arrive tout de suite Tout de suite La clash de la drague Pas de problème On est opération Le clash de la drague Qu'on va La lutte à laquelle on va assister La clash de la drague Avec Cédric Et sa méthode aujourd'hui C'est la méthode La méthode du fouet Cédric Cédric veut se faire fouetter D'ailleurs Romano était d'accord Il avait dit Pas de problème On va te fouetter pendant les votes C'est nous on va te fouetter Il va falloir voter Romano tout à l'heure Pour le fouetter On va lui mettre les fesses rouges Et toi Romano Ta méthode était donc La méthode du sexe long Ouais c'est ça Le sexe allongé Par opération chirurgicale Plus précisément Le sexe allongé Par opération chirurgicale Moi je te fouette Ouais je me suis fait allonger la bite Et après je lui mets dans le cul A Cédric Très bien En le fouettant Ça t'aimerais bien Votez Romano pour tout ça Votez Cédric Alors les votes Attendez Parce qu'on va d'abord assister A la bataille Il s'est repris pour le match A la démonstration Il s'est repris pour Auxerre-Marseille 1-0 pour les Marseillais Toujours on est là On mène tranquille On essaye de gérer Bon Auxerre a des occasions Marseille va peut-être se retrouver En finale face à Montpellier Ça aurait pu être Paris Mais non Eh non c'est pas Paris Mon mot c'est dommage Vive Montpellier Bon sinon on vous retrouve en direct Tiens je m'adresse au Vénère Qui nous écoute Vénère fille Vénère garçon On va peut-être parler de vous Là tout à l'heure Parce qu'on aura Ryan Qui nous a passé un coup de fil Et qu'on accueillera en direct Avec nous dans un instant Juste après le clash de la drague Ryan qui a peut-être Un petit service à vous demander Si vous êtes Vénère Si vous connaissez des Vénères Ou si vous connaissez des moyens De se calmer Ouais On s'occupera de Ryan Là tout à l'heure En direct dans l'émission Sinon du son Écoutez on se passera La fouine La prochaine son de l'émission Ce sera Vénéville Vichy Il y a plein 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 Qui nous ont demandé la fouine Donc on va se faire plaisir Nous aussi on aime bien la fouine Oui Il vous passe le bonjour La fouine Cédric l'a eu au téléphone Il a impatient de venir Il a impatient de venir Il arrive bientôt La semaine prochaine je crois La jazz prochaine C'est son label Qui vient à Green Et après il fait deux semaines La prochaine semaine C'est spécial la fouine en go C'est presque un spécial la fouine Content de leur trouver la fouine Avec l'album qui arrive Double album Double album de la fouine qui arrive Et un extrait On se prend Vénéville Vichy On écoutera les Black Eyed Peas Aussi tout à l'heure Avec vos places de concert A gagner pour le concert Les Black Eyed Peas Le 25 C'est au Stade de France C'est un samedi soir Et il y a des places à gagner Sur Sky Et puis pour le reste Si vous avez encore envie D'écouter un son Vous pouvez demander On a encore de la place Puis on est là jusqu'à minuit Donc on a le temps Bon les voyages de classe C'est super Il y en a plein qui se sont dépucelés Pendant les voyages de classe Ou qui se sont faites dépucelés Absolument Regardez Soprana Qui d'ailleurs est une fan de Soprano J'allais dire Qui doit être une fan de Soprano Bah oui Elle nous demande en plus D'écouter Soprano Soprana qui elle S'est fait dépuceler à 17 ans Lors de sa dernière classe Dans sa dernière classe de neige Elle a fait une classe de neige Elle s'est fait planter le bâton Absolument Exactement 17 ans pour la classe de neige Et hop là Bah écoute Ça te laisse de beaux souvenirs au moins Bah oui Bah j'espère que ça t'a laissé De beaux souvenirs au moins Bah la première fois C'est mieux que ça se passe bien Bah ouais ouais Bon et Et puis sinon On nous parlait de voyages à Venise Voyages de classe à Venise On est allés à Venise aussi C'est sympa ça On est allés à Venise C'était trop bien On a fait peur aux pigeons Sur la place Saint-Marc Il y a plein de pigeons Il y a plein de pigeons Quand les gens voulaient les toucher C'est Yoru qui nous laisse un message Il y a Fumbuni Représente des Bouches-du-Rhône Salut à toi Fumbuni Qui nous dit Moi je suis allé en Angleterre London Oxford Stratford C'était trop bien Moi aussi ça j'ai fait en Angleterre Nous on a visité l'usinaire bus Toulouse Ouais ouais C'est des petites sorties d'une journée quoi J'ai visité la cathédrale de Clermont Elle est vraiment superbe Elle est noire et construite en pierre de vol Ouais c'est ça ouais Ouais c'est ce que je t'ai dit Tu sais pas apprécier les bonnes choses Non non mais j'ai pas dit que c'était moche J'ai dit que ça faisait chelou Quand t'arrivais dans la ville Parce que ça fait un truc tout noir Ça fait château hanté quoi En Italie kéké Il y en a qui sont allés C'est sympa l'Italie kéké L'Italie kéké Non mais les voyages de classe c'est sympa T'es avec des potes tu rigoles quoi Ouais 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 c'est clair Bon après c'est clair que l'Italie Ça doit être plus sympa que Lourdes quoi C'est quand même l'avantage Bah écoute on sait jamais hein Manon Non mais quand même tu vois Peut-être qu'Olivier va se trouver une meuf à Lourdes Ouais peut-être on sait jamais Un miracle de Lourdes On venait d'arriver On est d'Olivier là Qui nous a appelé tout à l'heure Et qui va aller en voyage de classe à Lourdes Et il a vraiment pas du tout envie d'y aller Après tu peux simuler une maladie Ouais mais c'est con Bah oui ça fait sauter une semaine de cours Tu es avec tes potes Et après les potes ils vont raconter des trucs Et toi tu seras exclu Bah oui tu seras tout rejeté Tu seras pas dans les délires Bah ouais Tiens je suis allé à Amsterdam Avec tous les sex shops grand ouvert Le bonheur Surtout que les profs ils nous ont fait passer Dans les quartiers rouges Ah ouais T'as vu les putes dans les vitrines Les profs étaient très très spéciaux alors Ah bon les enfants vous m'attendez 5 minutes Je vais me vider les couilles Bonjour Avec une dame C'est Patrick Patrick professeur Absolument Oui professeur de collège Bonjour madame Comment est ta chatte ? Oui comment est ta chatte ? La meuf ouvre la porte de la vitrine Comment est ta chatte ? Bon bah voilà pour les voyages de classe Merci pour les messages que vous avez laissés Barcelonette Barcelonette c'est en 0,5 je crois C'est juste en bas des stations aussi Mais dans les Alpes Et voilà Moi je suis passé Pas en voyage Je préfère Barcelonette que Lourdes Ouais mais Barcelonette c'est un bled aussi Ah ouais mais Lourdes c'est plus petit que Barcelonette Barcelonette L'avantage qu'il y a c'est que t'as vraiment le ski pas loin T'as 10 minutes des stations Ah ouais Mais il y a Pralou juste à côté et tout Pralou, Sos, tout ça Bon on aura peut-être d'autres témoignages Pour les vacances Enfin les vacances C'est vrai que c'est comme des vacances Pour les voyages de classe Au ski Ouais c'est une semaine de vacances Ouais voilà Bon allez on s'occupe de Ryan dans un instant Mais tout de suite Place à la drague Place à l'amour Place au clash de la drague Bonjour Bonjour Romano Bonjour Cédric Tap talap talap A toi Cédric C'est parti J'espère que vous êtes prêts ce soir Les compteurs sont remis à zéro Tout peut arriver dans le clash Ouais ouais faut voter Romano Tout ça Faut rien lâcher ce soir Voter Romano toujours Une victoire de Cédric Une victoire de Romano Qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui On sait pas encore On va pas tarder à savoir Bah écoute on va voir Cédric Ça ferait plaisir en tout cas à la famille Heureusement qu'on a pas le visiophone Pourquoi ? Parce que t'as foiré la coupe T'inquiète T'appeler à des gens Cédric il a léché Qu'est-ce que vous faites Par exemple Romano Si on te fait la coupe de Cédric C'est-à-dire une coupe plus longue Sur le côté droit Que sur le côté gauche Comment ça ? Bah déjà le mec Tu lui dis quand t'es dans le salon Tu te regardes Je suis penché Bah tu dis ouais C'est ça Vous avez merdé là Mais c'est pas plus long d'un côté Bah si si Là devant là T'es Vu t'as Là mais c'est une mèche Ça s'appelle une mèche Il a mis la mèche Il a mis la mèche Comme Justin Bieber Très chouïe Ouais quoi là c'est plus C'est Jean-Pierre Foucault quoi Tu t'es pris pour Justin Bieber Bah n'importe quoi C'est ma petite houppette J'ai une houppette moi Ah putain il est trop beau Cédric Il a une houppette Mais ouais les filles Ah c'est trop beau Ah quoi Justin Bieber C'est pris un mur là Même deux là C'est pris une une sur la gueule Même trois si tu veux C'est une mèche Bah c'est ma petite houppette J'ai une petite plume Une petite houppette Une petite plume dans le QI là Bah nous on va te fouetter nous Les familles on les appelle au téléphone Elles nous voient pas C'est quand même un avantage Et bah écoute Cédric on va y aller avec la On va y aller avec la première famille Là c'est parti Ah ouais c'est pour toi La ligne numéro 8 pour toi Cédric Ligne numéro 8 chez Christian Christian Tu vas donc draguer Christian Avec ta méthode de drague du jour La méthode du fouet C'est ça C'est ça Allez Christian décroche Christian et la méthode du fouet Je vais me faire fouetter moi C'est bien Non mais t'inquiète On va te fouetter Votter Romain Avec un répondeur Ce con il y a lourd Un répondeur Voilà où on en est Je crois qu'il y a une dame Qui t'a parlé Cédric Ouais ouais Bonjour C'est tes répondeurs Alors c'est qui maintenant ? Didier Allez Didier Vas-y Cédric Didier Allo c'est Didier Ah Didier Allo Ouais Didier tu m'entends ? Ouais c'est Didier là Bon comment ça va ? C'est qui l'appareil ? C'est Pascal au téléphone Pascal Ouais dis moi je t'appelais là Je me suis acheté un petit fouet là Aujourd'hui Pascal Pascal qui ? Pascal Bah Pascal moi On se connait pas en fait Bah non je connais pas du tout Bah justement je vais t'expliquer Pourquoi je t'appelle Je t'appelais parce que Je me suis acheté un fouet aujourd'hui Tu vois J'avais envie de me faire fouetter ce soir Donc je me suis dit Tiens je vais essayer d'appeler Didier Je vais voir s'il avait me fouetter Ou si sa femme avait pas me fouetter quoi Non mais t'es en train de foutre de ma gueule ou quoi ? Bah j'ai envie de venir te voir Et que tu me fouettes les fesses Te vas te faire voir Bah non j'ai envie de te voir toi justement Est-ce que je peux venir ou pas ? Voilà Allo ? Et voilà malheureusement La méthode du fouet La méthode du fouet a montré ses limites Sur le premier coup de fil en tout cas Une petite réaction Cédric ? Ouais j'aurais bien rappé lui putain Oui mais non c'est un appel à la famille Oui Cédric il a toujours pas compris les règles du jeu Alors ? Non à priori non Une petite réaction ? Bah écoute on verra peut-être sur le deuxième appel Si on a un deuxième Ouais j'espère qu'il y a un appel Vous avez pris l'habitude qu'il y ait plusieurs appels Logiquement c'est un appel chacun Ah monsieur l'arbitre Ouais mais monsieur l'arbitre Il est bien gentil monsieur l'arbitre Oui c'est vrai qu'il est beau en plus Il est beau Il est beau l'arbitre D'ailleurs Econ avait fait un titre Bodyful Et Eminem aussi Ouais ouais Et Snoop aussi Snoop aussi Bodyful Alors c'est qui pour moi ? On enchaîne sur moi là ? Bon je crois que Je crois que c'est à toi Quelqu'un a un commentaire à faire Sur la prestation de Cédric peut-être ? Bah attends on va voir le tien Quelqu'un veut faire un commentaire ? Mais tiens répète pas trop poto Alors Cédric c'est fait On passe à toi Romano Et on appelle Claude Claude Allez Claudio C'est Claude que tu appelles Avec ta méthode du sexe allongé C'est ça Très bien On va voir si ça ça marche Je me suis fait opérer quoi Opérer du sexe Ouais c'est ça Donc j'aimerais un peu tester ma nouvelle bite quoi Et la montrer surtout T'aimerais te la faire de combien ? Ouais je vais dire que je suis à Diffoule t'es à combien toi ? 25 Bon je dirais que je me suis fait allonger à 25 25 D'accord Alors Bon on va peut-être laisser tomber Claude On va en prendre un autre T'as qui d'autre ? Vas-y j'appelle Denis en même temps Denis 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 ou Claude C'est Denis Allô c'est Denis ? Non c'est Pascal Ah Pascal comment vas-tu ? Ça va Ça va ça va Bonne année Qui c'est ? C'est Jean-Louis pareil Jean-Louis il est là Denis ? Oui Tu me le passes ? Oui je le passe Il est pas couché quand même ? Euh si mais on... Il dort pas ? Non Non bah ouais tant mieux Je te le passe Merci c'est gentil Pascal Alors Denis ? Ouais ? Ouais comment vas-tu ? Ça va ? Bonne année ma biloute ? Oui et puis toi ? Bah ça va nickel Bon dis donc je t'appelais là ce soir Là je me suis fait opérer du sexe Tu sais je me suis fait allonger le sexe Oui Oui Et ce soir j'aurais bien aimé te le montrer A toi et à ta femme Si je pouvais passer vous voir En 5 minutes Bah tu passes tout de suite aussi ? Bah je passe tout de suite Puis bon j'espère que je pourrais le tester avec ta bonne femme Pascal elle est chaude Ah bon ? Bah j'espère Je crois qu'on l'appelait la chaudière celle-là Bon écoute Denis Oui ? Oui Donc j'arrive je vous montre mon sexe Et puis après je l'utilise un peu avec Pascal Vas-y bah viens tout de suite aussi Bah ouais ouais t'inquiète Là déjà je suis en train de bien bander Tu sais que j'en ai fait une longue À 25 centimètres À 5 ans J'ai une troisième jambe Elle marche pas dessus aussi ? Ah non non bah je vais pas marcher dessus T'inquiète Bon je te la mettrai à toi aussi mon Denis Ouais Ouais Bah t'essaier un toujours quoi Bah j'essaierai J'espère que j'arriverai à la rentrer en entier Tellement elle est longue Je crois qu'on va bien s'éclater quoi Ouais viens ma poule Bah j'arrive à tout de suite mon amour Salut Bisous bisous ma biloute Bisous bisous et voilà Bip bip Ah salut biloute Ah salut Denis Ouais Un bisous babyloute Ouais Ciao Ciao Super Bon bah il est sympa ce Denis Eh oui Bah sympa comme tout Il m'invite en plus Cédric tu trouves pas sympa Denis Ah non putain Ah il était super sympa ce nordiste Pourquoi tu trouves pas sympa ? Parce que c'est pas moi qui l'ai eu Bah oui mais T'auras peut-être pas marché T'auras peut-être pas marché T'auras méthode du fouet Bah ouais ouais En tout cas moi ça a bien marché Ma méthode du sexe allongé Quand je vous disais que Les méthodes peuvent marcher Bah la preuve regardez Bravo Eh ouais bah moi je suis content Moi je vais à notre Fin du clash Bah ouais Un appel chacun Bah laisse moi un autre appel au moins Ah bah si l'on a j'en veux Bah ouais Bah là vous avez pris l'habitude C'est ce que je vous disais tout à l'heure Non mais moi je ne demande rien Monsieur Moi j'essaierai aider le premier Moi je vais faire l'amour à Denis Et à Pascal sa femme Bah il a dit qu'il ne demandait rien Donc lui tu ne l'as pas Non mais je demande Non mais en l'occurrence Si l'on a un j'en prends un C'est logique Pour l'égalité parfaite Bon Parce que du fouet est un bon arbitre Est-ce qu'on a une autre famille en stock ? Bon allez appelle Pour toi Cédric Car je suis bon ce soir Ouais Le temps que vous en rendez compte Il est bon et beau C'est dit foule C'est qui ? Donc là on appelle Bah c'est qui ? Christine C'est Christine pour toi Cédric Et ce sera le dernier coup de fil Allo Allo Christine Allo Ah Christine tu m'entends ? Elle a du mal avec le téléphone Allo Ouais Christine Oui Comment vas-tu ? Ah Christine Ah je t'entends mal Le téléphone il grésille dis donc Bah oui Mon téléphone il grésille Ouais il déconne là soir C'est Louis au téléphone Dis-moi je t'appelais J'ai acheté un martinet là aujourd'hui Et je voulais essayer un nouveau truc J'aurais bien aimé voir Si tu pouvais me fouetter les fesses J'ai envie que J'ai envie que tu me fasses mal aux fesses Pas 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 2-0 C'est possible ou pas Que je passe à la maison ? Allo Je crois que le fouettage des fesses Ça l'a bloqué Cédric Je l'ai senti C'est Samy qui a crié là 2-0 d'ailleurs 2-0 Putain Gignac Attends Gignac il marque un but C'est la folie Ça c'est la folie Exu totale Il a marqué le gros Gignac Et le gros Gignac il a marqué Il a maigri Il a bien fait de maigrir 2-0 pour les Marseillais Une réaction de Momo peut-être Magnifique but Alors Momo Momo il est pas trop beau le but Il est pas trop beau le but Ah il est en dehors de la surface Regarde Bah dans la Lucas C'est vrai que c'est un beau but Il est trop beau le but Les Marseillais gagnent 2-0 face à Auxerre Et ils sont en place de se qualifier Pour la finale de la Ligue Il reste 20 minutes On est au bout du bout Auxerre Ah non il reste 20 minutes encore Romano Vous êtes pas tout à fait au bout Ouais ouais On peut encore prendre un Exactement Ou même deux Un ou deux on verra Et le Gignac il garde la balle pas C'est normal Alors En même temps le mec Il n'a pas grand chose à faire Auxerre se fait démonter J'ai peur qu'un des membres De l'équipe de Le Clash de la Drague Se fasse démonter aussi Après sa prestation de ce soir Non mais c'est Samy Il a crié sur mon appel Arrête ta comédie Vous avez tous entendu Samy Elle s'en battait les couilles Je m'excuse le bel C'était trop bien Je demande une autre famille Pour la peine Non mais tu vas pas Déjà j'en ai une normalement A moi Le téléphone il bugait Je sais pas ce qu'il y a eu Bah écoute Ça c'est ton problème ma gueule Bah oui C'est que t'as la loose Ça t'arrive à toi Tu pleures s'il te plaît C'est que t'as la loose Non c'est pas la loose La loose Bon alors qu'est-ce qu'on fait Pour le Clash On passe aux déclarations On laisse un appel à Cédric et Romano On fait quoi Bah de toute façon Moi j'en ai déjà un de retard Bon tu le veux là Non non attends Attends je recommence le mien Tu recommences le tien Non non vas-y Je prends le mien Ouais Et après bon on arrête D'accord Non 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 Ça marche pas comme ça Non mais voilà Mais c'est Bah attends t'as eu deux appels J'en ai eu un déjà Et moi à chaque fois Que tu veux un autre appel Je te le laisse Bah moi je te le laisse Bah pas lui Bah tu veux un appel Tu te démerdes avec l'arbitre Moi toujours est-ce que je prends le mien Bon alors C'est une sage Sabotage de Samy Samy a niqué l'appel de Cédric C'est pas moi C'est génial Cédric tu pues la défaite Sabotage Ayez pitié de Cédric Allez j'ai pitié Merci Bah là il est pour qui là ? Bah là il est pour Cédric Et toi t'en auras un Voir deux On va chez Gérard Ouais ouais T'es d'accord ? Ouais mais bon Quoi bon ? Parce que là t'es sûr de gagner Non mais là c'était mon tour Moi qu'on est jamais sûr Quand vous votez On est sûr de gagner Non mais on est sûr de gagner Non c'est ce que je t'as dit Allo Gérard Oui ? Comment ça va ? Ça va ? Très bien Dis-moi ta femme elle est là ce soir ou pas ? Bah oui Ouais parce que je voulais venir la voir ce soir Parce que je me suis acheté un fouet Et j'aurais aimé qu'on essaie ça Elle et moi C'est possible Je peux passer ou pas ? Ouais tu peux venir ouais Ouais parce que j'ai envie qu'elle me fouette un peu les fesses avec le martinet Ça te dit toi de venir participer à ça ? Non non Bon bah écoute je vais m'occuper de ta femme alors Hein je vais avec mon fouet Je me mets tout nu Elle me fouette les fesses Et puis bah après Ou je lui fouette les fesses Ou je lui fais l'amour Ok Je peux venir Gérard ? Ouais mais il m'a dit ok j'arrive En fait t'as demandé tu peux venir là Il t'a raccroché à la gueule le ok Il l'a dit avant Non c'est à moi il a dit ok Là t'as inversé Non c'est pour l'amour à ta femme Cédric la prochaine fois on fera un montage Non elle peut faire un montage On l'aversera le ok après ta question Non non mais il a dit ok Je vais faire l'amour à ta femme Regarde ça se voit Cédric Regarde Jérôme vient de nous envoyer un message Cédric tu es un tricheur Non mais ça il l'envoie avant que j'appelle Nesrine Non il vient de l'envoyer maintenant Nesrine pareil Cédric tu t'es fait niquer Comment tu es mauvais joueur Cédric nous dit l'inconnu sur SMS Alors Bon vas-y moi j'en prends un Tu te rends quand même Ouais allez moi j'en prends un Et puis bon Et après on passe aux déclarations Ouais Voilà allez c'est parti Vous allez pouvoir voter Allez c'est pour qui C'est qui Qui Allô Allô C'est qui Allô Allô Ouais tu m'entends Qui t'appareil C'est Jean-Louis à l'appareil Comment vas-tu Bonne année bonne santé C'est n'importe quoi Bah non c'est pas n'importe quoi Joël Oui mais qui t'appareil Bah je te dis c'est Jean-Louis Bon je t'explique Joël là Là j'habite pas loin dans le quartier là Je me suis fait allonger le sexe Et je voulais venir te le montrer A ta femme et à toi ce soir Je peux passer Je peux passer Bah je vois pas qui Tu sais ce que tu dis Bah Jean-Louis Jean-Louis je suis chauve Avec des lunettes Bah si j'habite pas loin là Deux trois rues Bon dis donc De toute façon le plus simple C'est que je viens directement vous voir là Oh pas ce soir Ah bah si je vais venir ce soir J'ai envie de te montrer mon nouveau sexe Que j'ai fait allonger là Bon ok On va comprendre ça a marché une fois Pas deux Ouais ouais Mais bon là j'ai pas été aidé J'avais pas le prénom et tout Ah oui ça Ouais 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 Moi je te l'ai dit pourtant Bah ouais tu me l'as dit Mais bon 20 secondes après que ça a démarré Non je te l'ai dit avant Mais je croyais que t'as entendu T'as vu il était en train de regarder le match de l'OM Tranquille Non je te l'ai dit avant Moi j'étais en galère le mec Oh non Non je te l'ai dit Je te l'ai dit J'avais pas capté que t'avais pas entendu par contre Bon allez on va passer au vote Allez ouais Allez c'est parti Top vote Bah tout de suite allez-y Allez c'est parti là Top vote 22h19 On vous laisse 5 minutes Vous avez 5 minutes pour faire la différence Entre Cédric d'un côté Cédric Et sa méthode du fouet Et Romano Romano Et sa méthode du sexe allongé Bonjour Bonjour Deux et un sexe allongé Ouais Alors on passe aux déclarations Bah vas-y c'est parti là Cédric Musique Ah oui de musique Donc moi ce soir je vais me faire C'est pas la bonne musique Elle est toute lente Ah c'est pas la bonne Bah alors Bah oui Bah oui La musique va plus speed Écoute ça c'est le vrai sound Ce soir Moi je me fais fouetter par la femme de Gérard Je vais lui faire l'amour Donc pour ça votez Cédric C-E-D-R-E-C au 41-7-5-9 Et puis bah J'espère que vous allez me soutenir J'espère que ce sera ma première victoire Je vous aime Je vous fais des bisous Votez Cédric C-E-D-R-E-C 41-7-9 Ah Merci la famille C'est bien T'avais le rythme dans la peau Ouais je l'avais ouais C'était super Merci Romano à toi de Ouais bah moi Faire ta déclaration Bah pas de problème J'attends ma musique Et peut-être même J'aimerais chanter quand même J'aimerais chanter D'accord Romano Il faut voter Romano Votez Cédric Romano Il faut voter Romano Romano Il faut voter Romano Romano Il faut voter Romano Romano Ouais ouais Votez Cédric Même plus Je suis un peu L'homme à trois jambes Ce soir votez l'homme à trois jambes Ce soir moi j'ai fait un double serrage Cédric n'a rien fait Si il est juste pour se faire fouetter le cul On va le fouetter On va lui manger du bartinet dans le cul En votant Romano C'est la déclaration Il dure trois heures Ah ouais Parce que toi t'as rien à dire Tu fais rien Pour voter voter Cédric C-E-D-R-I-C R-O-G-O-M-A-N-C-O Ok Voter Cédric Vous voulez voter Voter Cédric Ah là j'aime bien Les clashs de la drag Beaucoup de tensions Vous allez faire la différence Quel sera le pourcentage J'aime bien les pourcentages Il y a du fouet dans l'air Votez Cédric Votez Romano Il a envie de se faire fouetter On va le fouetter Romano Merci à tous ceux qui votent Blumman Il y a Electric Boys Il y a l'inconnu Samu Alex77 Tout ça c'est pour Romano aussi Sinon qui vote pour Cédric Tony du 5-4 Il est où ? Au standard il a voté tout à l'heure Ah au standard d'accord Évidemment c'est toi qui l'as eu Non mais il y a Isaac sur SMS Il y a un autre inconnu Il y a l'inconnu Qui vote je vote pour le petit chauve Ça c'est Romano 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 Non mais descends là Romano Maxime pour Cédric Maxime vote encore tu peux mon pote Quentin également Sinon pour Romano Miss Oc du 9-5 Miss Oc non tu triches Cédric Elle l'a dit Non non Ah ouais c'est merde Ouais non ça c'est pas un vote Non c'est pas un vote Cédric Ah j'ai vu Cédric c'est pour ça Ouais ouais bah bien sûr Je vote Cédric The killer du 9-2 C'est bien bah écoute Heureusement que tu votes pour toi Cédric Ah bah t'as rien killé du tout mon pote Bon il reste 3 minutes de vote là Allez-y vite Votez Cédric Et les résultats arrivent juste derrière Les résultats du clash de ce mercredi Avec les pourcentages Et euh Vous voulez me fouetter voter Cédric Et notre gagnant R-O-M-A-N-O C-E-L-C la famille Romano Il faut voter Cédric Romano Il faut voter Romano Bah toi tu dis voter Cédric Voter Romano Moi je le fais en chantant Comme tu chantes En swingant même Ah ouais Ça swing Bon allez on va prendre Thomas là Qu'on a au téléphone avec nous Ryan Ah oui je vous parlais de Ryan Alors Ryan qui est en direct de Paris Qui doit être dans le coin T'es là Ryan Ryan c'est le vénère je crois Salut Ryan Ouais Ryan Pour qui tu votes pour le clash toi Ryan ? Il vote pour Cédric Il a dit tout à l'heure Romano Elle a dit Cédric tout à l'heure Bah il a dit Romano Mais il a changé Arrête de t'inventer une vie ma gueule Alors c'est noté C'est un vote Il s'invente des vies C'est un vote pour Cédric Un vote de plus Et on aura Thomas aussi Du 78 en direct avec nous T'es là Thomas ? Lui vote Cédric Bonjour Thomas Je suis le mec 17 ans et t'es où dans 78 toi ? Château 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 de 78 Et tu votes pour qui pour le clash toi Thomas ? Bah Romano normal Romano d'accord Merci Thomas Merci Ryan Merci les gars Et Ryan t'es à Paris toi ? Ouais je suis à Paris Bon bah bienvenue les gars Alors Toi t'as envie d'arrêter un truc Thomas On va essayer de t'aider Ah vous allez voir Qu'est-ce qu'il a envie d'arrêter ? La clope ? La clope ouais La clope Moi je pense à la clope La branlette moi je pense J'imagine Non ? C'est con d'arrêter la branlette C'est tellement bon à la clope Oui ça serait con C'est tellement du bien au zizi Bah oui Mais mieux que la clope déjà En plus ça ne nuit pas la sang C'est vrai au mieux se branler que filer Bon on va s'occuper de toi Thomas Et toi Ryan t'es le vénère toi T'es celui qui est énervé Sautes d'humeur Ouais ouais des gros sautes d'humeur C'est quoi des sautes d'humeur ? Bah en fait là récemment J'ai pété un téléphone Ah t'es lunatique Et quand tu fais des crises parfois Ouais Mais quand t'as des sautes d'humeur C'est ça t'es lunatique C'est comme ça qu'on dit Bah ouais Comme Booba Comme B2O Voilà ouais Il a pas des sautes d'humeur Booba il était dans lunatique Ouais c'est ça son ancien groupe Voilà Lunatique ça veut dire changer D'un coup tu changes un coup Donc tu peux passer d'une humeur joyeuse Où t'es content Tu souris comme ça Hiiii Il sourit Et un énervement Où tu as envie de tout casser Comme ça Aïe Et voilà Eh oui Eh ça fait mal mal Mais ça devient comme ça Bah en fait ouais Il suffit d'un truc Et ça m'énerve Mais par exemple C'est à quoi qui t'a énervé dernièrement Pourquoi t'as pété ton téléphone ? Le pauvre téléphone Ma petite soeur Elle criait Elle criait Et puis voilà Elle t'a énervé Alors ta soeur qui crie Ça t'énerve C'est vrai que les gosses qui crient À quel âge ta petite soeur ? Elle a trois ans Aïe 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 C'est une petite Donc c'est vrai que quand ça gueule Ça s'exprime qu'en gueulant Non à trois ans Ça s'est parlé quand même Oui ça s'est dit Oui mais ça fait gueuler Ah non ça parle normal La trois ans On va à la tête Tiens On va en parler avec vous là Tiens c'est fini pour les votes Pour le clash terminé 22h25 Déjà ? Eh bah oui Ça a duré cinq minutes Ça a passé vite je trouve De 19h à 25h J'ai même laissé une minute de plus Ah ouais C'est vrai c'est passé vite toi Terminé pour les clashs C'est sûr que c'est bon Bah oui c'est bon Non tu t'es trompé je crois Diffoul Non non tu sais pourquoi Parce que par rapport au match C'était pas 19h Si si c'était 19h Bah non parce que Gignac Il a marqué il y a six minutes Bah oui il y a six minutes Même pas il y a cinq minutes Il a marqué Gignac Et c'était pendant un appel du Belge Je crois qu'il reste encore Deux minutes de vote je crois Il reste deux minutes de vote Je pense pas qu'il reste Deux minutes de vote Momo qui est le compteur du clash Peut-on donner Un petit indice Sur l'état du chronomètre Pour le clash de la drague Non je pense que c'est bon Ah ouais ? C'est passé vite J'ai regardé sur le truc Il faut voter vite Pour le clash Donc c'est fini pour les votes Donc tu prends jusqu'à 25 Vous aurez même une minute d'horab Pour les votes du clash Bon S'il y a un truc qui vous énerve Tiens dites nous Puisqu'on a fini pour les votes Pour le clash Vous pouvez nous laisser des messages Là dessus Qu'est-ce qui peut vous faire Péter les plombs Genre vous êtes de bonne humeur Et il y a un truc Genre toi tu nous as dit Que c'était ta soeur qui gueule R à Yann Et ta soeur qui gueule Ça te met à bout de nerfs Ouais t'en peux plus Ça tu le comprends toi Ouais moi ça je Tu fais les courses Dans ta ground surface Ouais Leader price Ouais Je parle que là ED plus non Mais non ED Il n'y a plus chez moi Il n'y a plus ED Ils ont fermé Bon tu fais des courses Et il y a Je ne sais pas Une gosse qui hurle A côté de toi Et tu es dans une queue Et tu ne peux pas sortir Ah si je sors Mais non tu perds ta place Je suis dans la file d'attente Tu veux dire Je suis dans la file d'attente Et si tu laisses ta place Après il y a plein d'autres gens Qui arrivent derrière Non mais je pense que Vraiment ici Devant toi Juste devant toi Une petite enfant Au regard merveilleux Au regard merveilleux Et à la grande bouche Qui crie Bah non mais moi Est-ce que ça te tape Sur les nerfs Ouais ça me tape Sur les nerfs Ouais Alors moi ce que je fais C'est que vraiment Si ça me tape vraiment fort Sur les nerfs C'est que je peux faire Une réflexion à la mère Genre vous ne pouvez pas Tenir votre gosse Vous ne pouvez pas Lui fermer sa gueule Mais c'est bien T'as raison de En parler à la mère Parce que la petite Elle est liée Non mais la petite J'y fais des gros yeux Moi des fois Je leur fais des grimaces Aux gosses Ou je leur tire la langue J'ai peur Il y a un gosse dans sa voiture Bon après le mec Il était devant moi Il a fait une queue de poisson Pour rien parce qu'il était bouché Oui voilà Et le gosse qui me regardait En faisant des années Non mais tu sais Des fois souvent Les parents Et le gosse après Il a eu peur Il les porte dans les bras Tu vois Donc t'as le père Le visage par exemple Du père il est dans un sens C'est le visage du gosse Il est vers l'arrière Moi quand je suis derrière J'ai fait des grimaces J'ai fait les gros yeux Je vais ouuuuh Et le gosse il se m'achialait Le père ou la mère Mais qu'est-ce qu'il y a Bon bah voilà Une bonne idée Non mais voilà Non mais Oui bon là Si il est en train de gueuler Je lui fais pas de grimaces Ou je fais pas peur Parce que je sais Que ça va être encore pire Non mais ouais Je peux faire une réflexion à la mère Tu vois Au bout d'un moment Vas-y tiens ton gosse quoi Dites-nous ce qui peut vous mettre A bout de nerfs Qui vous énerve fortement Ça peut être un bruit Ça peut être des gens Ça peut être un truc qui vous arrive Amarrer à des idées On y revient tout de suite Dites-nous pour Ryan Ryan on le retrouve Tout de suite avec nous en direct Donc Ryan Les sautes d'humeur Et puis Thomas arrive Avec un truc Et oui Radio Libre en direct Avec vous tous et vous toutes Je vois que vous êtes là ce soir Efficace en tout cas Et merci pour tous les votes Pour le clash de la drague Vous notez tout Romano a un coup de fil Un coup de fil De téléphone Oui c'est ça De moins que Cédric Ouais non mais c'est vrai Oui non mais Non mais c'est vrai Il y a eu un salbotage Sur mon appel Un salbotage T'en as eu un Mais t'es tout le temps En train de te plaindre Vous êtes tout le temps En train de vous plaindre Oui Sérieux T'as fait ta merde Y compris les supporters D'ailleurs de Romano et Cédric De toute façon dans un instant Les résultats arrivent Donc après plus de discussion Les résultats du clash J'ai vu que mon beau comptait Qu'il y avait beaucoup beaucoup de votes Résultat Avec les pourcentages Lundi il y avait eu 87 à 13 Je vous rappelle le dernier score 87 pour qui déjà je ne me rappelle plus C'était pour moi Pour toi Oui c'est ça 87 pour Romano Ça change pas depuis début 2011 Tout c'est pour moi D'accord Tout pour moi C'est facile à retenir Donc 13 pour Cédric Ouais Tu espères faire plus de 13 j'imagine Cédric Bah j'entends bien faire plus de 13 même Mais beaucoup beaucoup plus Bah au moins double trip Voir 5 fois plus Tu sais que si t'es au double T'es encore perdu Ouais mais je sais Le triple d'ailleurs encore aussi Ouais j'essaie 5 fois plus 5 fois plus ça serait bien Et Romano t'espères faire plus de 87 Bah ouais j'espère faire un beau score quoi J'espère gagner déjà C'est la première étape Et après le score L'homme à trois jambes c'est qui ? Ah bah c'est moi Pourquoi c'est toi ? Avec mon sexe allongé C'est ce qu'on dit Je vote pour l'homme à trois jambes C'est pas bien le tir T'as un petit sexe Bah non mais c'était pour le clash Je me suis fait allonger la bite La technique a marché Imagine tu y vas T'as une petite bite Sois pas avec C'est déçu quoi Bah toi t'es même pas invité À l'honneur de mort C'est un midou en fait C'est déçu qu'il est mal T'es juste avec ton martinet Tu veux que je te fouette un peu ? Ouais mais pfff T'as envie que je te marre Dis-le T'aimerais bien Je sais que je fais partie De tes fantasmes Ah ouais ouais C'est ça ouais Je sais que des fois Tu te branles sur moi Ouais après mon chien ouais Ouais Pourquoi t'as vomi ? Je baisse mon chien Et après je te baisse toi Ok ? On verra qui baisse qui là Résultat du clash qui arrive Sinon on va reprendre Ryan Là au téléphone En direct avec nous Ryan et ses sautes d'humeur Alors sautes d'humeur pour Ryan Et ta maman qui t'a entendu D'ailleurs Ryan Tu parlais des sautes d'humeur Bonjour la maman Bonjour madame Alors ta mère aussi Ta mère aussi Elle est en train de faire Une sautes d'humeur On a un exemple par exemple Bon si tu te fais pourrir Oula Oula Et Ryan On va te laisser en famille On va pas te laisser Te faire pourrir la gueule Bon non mais sinon Ta mère elle voulait t'envoyer Si le psy Bon ça peut être une solution Mais bon Après tu peux essayer De contrôler tes nerfs Allez-y tous les deux T'arrives pas à contrôler Bon alors reste à l'écoute On va en parler Donc tu nous as dit Qu'il y a quoi qui t'énerve La petite soeur La petite soeur Ta mère un peu Des fois Oui quand ta mère Oui forcément Oula oui Parce qu'en fait là J'ai fermé ma porte Et tout Ah ouais donc Elle est en train d'essayer De la défoncer Laisse rentrer ta mère Ryan Bon madame Quel jour Je crois qu'elle veut parler à Diffoul Elle craque Ah mais là je crois qu'elle n'en peut plus Il y a ta maman Qu'on lui fait un bisou Ryan Et puis Donc on va parler des sauts de d'humeur Donc si vous êtes comme Ryan Et que vous avez des sauts de d'humeur Régulières comme ça A cause de trucs Qui vous énervent Toi tu nous as dit C'était ta petite soeur Toi Romano t'as dit Que tu comprenais Parce que les enfants Qui crient ça t'énerve Oui oui Bon il n'y a pas que ça Qui m'énerve Ah toi tu as un très très gros nerveux Tu peux témoigner pour Ryan alors Je crois qu'elle est tombée Ryan Ta mère on l'entend plus Oui Elle s'est cognée sur la porte Bah bah va voir Si elle va bien ta maman Ryan Bah bah t'attends derrière la porte Tu vas te prendre une baffe Tiens Comme il y a un peu de calme à la maison Les autres trucs qui t'énervent C'est quoi par exemple Un truc qui te fait péter les plombs Euh Bon La nounou La nounou La nounou de la soeur Tout est relié à la soeur pour l'instant C'est mignon d'avoir une petite soeur non ? Ouais c'est mignon Mais ça crie trop quoi Ah quand ça crie ça crie Oui les enfants Ah ça fait mal à la tête Les enfants font mal aux oreilles Ouais ouais Oui mal aux oreilles Tout à l'heure tu me disais au standard Que tu défonçais ton lit aussi des fois Pourquoi tu défonces ton lit ? Bah ouais en fait parce que ma mère Elle a posé un sommier par terre Et donc je tape dans le sommier des fois Bah écoute c'est mieux que de taper dans une porte Ou de taper sur ta soeur Exactement Voilà Ou de taper dans un mur Parce que le mur il fait mal Ah bah ça oui Bon et Oui parce que c'est très mal Bon très mal Et les jeux vidéo aussi au standard tu me disais Ah tu fais des cris sur les jeux vidéo Quand tu perds tu éclates les manettes Ouais 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 Mais ça si t'es nul on n'y peut rien Les télés Quand la connexion internet Ah quand internet ça marche pas bien ça énerve C'est vrai que ça peut faire péter un plomb Mais ça c'est Faut se dire que c'est pas grave tout ça Ouais ouais mais bon sur le moment On prend les choses à coeur et ça énerve Non mais justement Faut à ce moment là Quand vous sentez que ça monte Vous vous dites mais C'est pas grave La vie est belle Ouais non mais tu te dis pas ça Quand t'es trop énervé Je peux pas te dire ça Attends C'est vrai Péter le truc quoi Une connexion internet qui merde C'est quoi ? Bah ça fait chier Bah oui ça fait chier Tu payes ça marche pas Moi ça me rend dingue Tu payes ça marche pas Bah ouais non mais c'est vrai Mais c'est pas Quand tu perds un jeu vidéo C'est pas grave faut te dire Ryan C'est un jeu C'est censé te détendre Ouais mais il y a des levels Il y a des levels Bien sûr qu'il y a des levels Quand t'as tout à recommencer Évidemment qu'il y a des levels Des levels Mais faut te dire que c'est qu'un jeu C'est pas grave Il y a plus grave dans la vie Regarde moi même Qui ai vécu dans le Bronx Tu sais que la vie est dure dans le Bronx La vie est très très dure même Very hard Et tu Voilà Very hard Après tu relativises Tu te dis mais tout ça C'est pas grave Mais pour le moment quand même Toi sur le moment tu contrôles pas Voilà Non avec l'âge parfois En même temps c'est les foules qui disent ça Le mec Qu'est-ce qu'il a des foules Le mec J'ai vu péter des plombs Mais pour des trucs à la con Comment ça péter des plombs Alors une fois par exemple Je vais vous raconter Moi j'ai pété des plombs pour des trucs à la con Alors une fois je m'étais pété le bras au ski Oui Et Diffoul devait venir me chercher Arrivé en bas de la station Bon il y avait de la neige Diffoul a acheté des chaînes Ah oui Et là il a pété les plombs au téléphone Ce qu'il n'arrivait pas à les mettre Ah oui 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 Parce qu'il arrivait quand même en bas de la montagne Je m'en souviens plus Moi je m'en souviens aussi Moi je m'en souviens très bien Parce qu'au final c'est Marie qui est venue avec son mec Qui a mis les chaînes un peu plus compétentes A priori pour mettre des chaînes que toi C'est pour dire Mais je ne me souviens pas avoir pété les plombs à la con En même temps j'étais au téléphone Oui bah écoute Je ne peux pas te les mettre non plus Tu sais je suis loin Et j'ai le bras cassé Et pourtant t'en as mis le soir même des chaînes Bah ouais ouais Je l'avais mis Sur ta voiture Genre je suis le seul abruti qui ne sait pas mettre des chaînes Bah écoute ils étaient tous les deux Ils les ont mis en 10 minutes quoi Même pas Ah ouais bah par contre c'est la galère C'est vrai que quand tu dois mettre des chaînes En général il y a une tempête de neige qui est en train de se produire Donc tu prends des rafales de neige sur la gueule Et c'est vrai que c'est un peu galère à mettre quoi Je ne me souviens pas de ce moment où j'ai pété les plombs C'est fini pour l'OM qualification Ça fait plaisir C'est fini pour Auxerre Voilà aussi 2-0 pour les Marseillais face à Auxerre En finale contre Montpellier le 23 avril Ouais faut te dire que c'est pas très grave tout ça Rayan C'est vrai que sur le moment tu n'arrives pas à te dire ça quoi Ah c'est ça Rayan En fait sur le moment tu es trop énervé quoi Voilà Et tu t'énerves tous les jours ? Non mais ça m'arrive assez souvent quoi Et dans la famille vous êtes vénère un peu non ? Ma mère ouais Ouais ta mère Bah tu tiens ta mère c'est pas grave Tu vois quand ta mère elle te dit que tu t'énerves trop Tu lui dis bah je tiens toi maman Je suis comme toi Oui tu lui fais un bisou Je pense qu'elle vous écoute là Bah on lui fait un bisou à ta maman Bonjour madame Bah oui Je vais se calmer madame Bah oui Non mais bon il y a des familles aussi on est un peu Bah il y a des familles de nerveux ouais Toi Romano aussi tu pleures C'est parce que dans ta famille ta maman elle pleure Ouais quoi elle pleure elle est pas dépressive non plus Mais c'est vrai qu'elle est sensible Elle a un grand coeur Ouais bah oui elle est sensible quoi Bah c'est vrai que moi je suis sensible des fois Non mais en fait j'ai remarqué je suis sensible vachement Plus je suis fatigué plus je suis sensible T'es sensible C'est à dire que par exemple Je sais pas le vendredi je pourrais pleurer mais Vivement après demain Vivement vendredi A la fin de la semaine bon je suis un peu plus fatigué que le lundi normal quoi Et je sais pas ouais là je suis un peu un fleur de peau quoi Ça joue toi aussi la fatigue Ryan ? Pas trop mais c'est plus pour rigoler quoi Plus je suis fatigué plus je vais rire facilement Ah donc toi il faut que tu sois fatigué pour que tu rigoles Romano Lui il faut qu'il soit fatigué pour qu'il pleure Ouais bon après bon s'il y a une raison de pleurer quoi Je vais pas me mettre à pleurer Oui je suis pas dépressif quoi je ne pleure pas non plus sans raison Tiens rappelez-vous les dernières fois où vous avez pété les plombs pour un truc anodin Qui vous a énervé Dites nous 41 Sky Skyrock.fm Samy une victoire d'une équipe adverse à l'OM Un PSGOM qui serait achevé par une défaite Non mais ça tu te tires les cheveux de la tête Ah bah moi je peux pas ça Par exemple ce week-end Non je peux plus J'étais au stade tu vois On gagnait 2-1 Et genre à un moment donné Brandao il a failli marquer un but Et il était tout seul face au goal Et il a tiré au-dessus Mais j'ai pété un plomb tu vois Je me suis énervé J'avais envie du rouler Et il faut te dire c'est parce qu'à l'axe c'est pas grave Qu'il en loupera d'autres Oui bah ça lui il en loupera d'autres Bah oui ça c'est clair il en loupera d'autres Non mais bon après il faut Il en a marqué un ce soir d'ailleurs Tu vois il faut se calmer parce que bon ça reste que du sport comme toi Ça reste que de la console Ça reste qu'une petite soeur elle va grandir Enfin tu vois C'est cher au final les manettes Ah les manettes parce que Momo il en a cassé un paquet Ah ouais non bah 50 euros la manette 50 euros C'est vrai que c'est bien cher T'as cassé des manettes en jouant toi aussi Tu t'énerveux au jeu Momo Il est comme toi Ryan Momo Non mais ça va là je me suis calmé Parce que le prix au bout de 3 manettes Ça fait quand même 150 euros quoi C'est vrai qu'avec le temps à mon avis tu vas te calmer Ouais à force de plus Moi je suis d'un zen mais Olympique C'est ça mais un maître boudin Le boudin dans l'équipe c'est pas Momo Non c'est Romano C'est Romano C'est Romano C'est Romano Non Bouddha là Bouddha Ah ouais Oui c'est vrai je suis calme Bah bien sûr Regardez la soirée je suis tout Je suis posé tranquille sur ma table avec un drink Tu es le mec le plus zen de la terre c'est bien quoi Non mais je suis calme Ouais t'es calme Par rapport à Romano T'es une petite boule de nerf quand même Non mais moi ici je me retiens moi Tu te retiens Non mais c'est plus en privé que je pète des plombs En privé Bon pas moi Moi je me retiens pas Moi je me lâche moi Ah oui ça on entend bien Moi j'ai déjà entendu pété des plombs Et on sent bien Ouais là un jour j'avais pété des plombs Parce que ma meuf en fait avait fermé la porte C'est la grande histoire Là je t'ai vu oui Les plus fidèles doivent la connaître Tu connais l'histoire de la porte Ryan ? Euh non Ah alors faut la raconter encore une fois Raconte nous l'histoire de la porte Bah je venais d'emménager là dans mon nouvel appart Et après ça tu vas te dire je suis tout à fait normal Ryan tu vas voir Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un soir ma meuf Elle laisse les clés dans la serrure Et elle claque la porte en dehors Donc forcément on ne pouvait plus rentrer Parce que en mettant la clé de l'autre côté Donc là moi j'arrive C'est pas grave On sort de l'émission Et là en fait bon j'arrive Et me dit ouais bon la porte elle est fermée J'ai cru qu'il allait étrangler quoi Je lui fais bon bah écoute Au début je me... Reste calme tu vois Ah c'est ce que j'allais dire La faute dire bah écoute c'est pas grave Je dis pas grave Je vais mettre ma clé On va ouvrir la porte Bon je mets ma clé évidemment Ça ne marchait pas Parce que ça bloquait Et là j'ai pété un plomb Je l'ai insulté La pauvre J'ai hurlé dans le couloir et tout On a appelé le mec Moi je suis parti Parce que je sentais que j'allais faire un malheur Mais j'ai littéralement Ah mais j'ai tué quelqu'un J'ai littéralement mais pété un câble quoi Mais ça ça m'arrive régulièrement A quelle heure ? Ouais je sais pas Il était à une heure du matin Et les voisins ils étaient là aussi ? Ah bah les voisins ils sont tous défilés Parce que bon entre les mecs Qui croyaient qu'il y avait un cambriolage Parce que t'as quand même Le serrurier Il y a la meuleuse Sur la serrure Ah ouais mais il est tombé le bordel A 3h du mètre En pleine nuit Donc il y a eu à peu près La moitié de l'immeuble Qui est descendu voir ce qui se passait Les flics ils sont arrivés aussi Les flics sont arrivés Parce que des gens avaient appelé Ils croyaient qu'il y avait un cambriolage dans l'immeuble Donc ils sont arrivés en civil En courant Et toi là t'étais en pleine crise de nerfs Ouais non mais moi j'étais parti Il y a des étapes que j'ai loupées Parce que moi j'étais dormir dans ma voiture Dans mon parking Non t'es parti chez moi Non mais il y a une Au tout début j'étais Adapter voiture J'avais fait voiture Après j'arrivais pas à dormir Parce que j'étais à bout de nerfs Je lui ai dit Va chez moi Il y a mon chéri qui est réveillé Vas-y va te calmer Vas-y va te faire le cul Ça va te détendre Donc il n'y avait que les meufs Et grand kéké Oui il y avait le chien Il y avait le chien Ah bah oui Ma meuf soeur Il était là Il bougeait de la queue Il était content Ma meuf s'embrouille avec une voisine Parce que la voisine ouvre la porte Sur le même palier C'est pas bientôt fini ce bordel Ouais elle fait ça Elle fait ouais Il y en a qui travaillent demain Ma meuf elle lui fait Bah moi aussi je travaille Il était dans l'immeuble On s'est fait bien voir Bienvenue Ouais bienvenue Il y a des dingues Qui viennent d'emménager J'ai vu ça Et j'ai entendu Océan Manopéter un cap Parce qu'on avait pris Enfin on avait déjeuné Un peu tard avec sa copine Et elle n'était pas rentrée Oui Et tu ne pouvais pas manger Et en fait Elle ne t'avait pas fait à manger Et il lui ralait au téléphone Ah ça je ne me souviens pas Ouais Non mais Moi je m'en souviens Parce que je t'entendais A travers le téléphone Ça dépend vachement De mon état de nerfs Je crois que tu étais un peu fatiguée Donc tu vois Ryan Ah bonjour A ta maman qui est de retour Oui elle est de retour Ah oui on l'entend Donc tu vois Ça arrive à tout le monde Il faut juste prendre les choses zen Ouais mais quelques fois Tu ne peux pas les prendre zen Oui comme toi Ça m'a arrivé quoi Comme Romano lundi Et ma soeur Ma soeur elle m'a dit Je prends les clés Et en fait Elle voulait dire Que c'était moi Qui devais les prendre Ah ouais Donc vous avez fermé la maison Et personne n'avait les clés Si en fait la nounou Ah Ouais on a eu de la chance Ah oui Donc tu as eu de la chance Autrement c'était toi Tu faisais une crise de nerfs Comme Romano tu penses Voilà Ouais Bah ouais Mais c'est pas ça Qui va ouvrir la porte plus vite Non mais c'est vrai Que sur le coup Ça te met à bout de nerfs Oui mais ça va pas ouvrir La porte plus vite Bah non ça c'est clair Mais bon Tu t'arrives pas à te contrôler Ah bah ça on a bien vu Ouais Moi je sais pas Moi je suis nerveux quoi Bon alors on va avoir D'autres témoignages Reste à l'écoute Ryan On va pas te garder Parce que sinon ta mère Elle va criser Donc on va pas te faire Ah non c'est bon c'est bon Très bien T'es sûr Elle est réglée ouais Très bien Ça a l'air Elle est en train de hurler Il y a 30 secondes Non mais elle est tombée là Elle a pris ses cachets roses Non mais bon En tout cas tu ressembles A ta mère Au moins Ouais tu tiens d'elle Tu tiens de ta mère Après ouais Faut essayer de relativiser Un petit peu Rien n'est grave Dans la vie Tant qu'il n'y a pas mort d'homme Nous dit Itachi Sur SMS Il a raison Itachi Non mais pareil Des fois quand t'es dans Je sais pas T'es sur la route T'sais il y a des bouchons Au bout d'un moment Ça te fait péter un câble Bah moi je suis zen Tu as le mytho T'as quel gros mytho Tout le temps zen Pourquoi tu dis Je suis un mytho Aussi mytho que c'est lui Pourquoi portes-tu atteinte A mon image Non non mais Diffoul C'est le mec Qui veut trop se faire passer Pour un mec zen Mais alors qu'il est nerveux Je dirais pas zen Diffoul sur le klaxon Je dirais que Non je dirais que je suis cool Non mais l'insulte Sinon avec connasse Non Quoi Moi ça je le fais moi Je dis espèce de Je n'insulte jamais La femme en voiture Oh moi j'insulte Les hommes et les femmes Toute attention Des fois je suis des doigts aussi Depuis on s'est calmé Parce qu'une fois j'ai fait me faire péter la gueule Tu vois si tu t'énerves trop Et que tu t'énerves contre les gens Rien tu peux te faire péter la gueule Ecoute En fait ce qui se passait C'est que On était un peu Des racailles sur la route Les racailles de la route On les appelait comme ça En Bourgogne Faut pas vous emmerder C'était dit Qu'il y avait un truc Mais genre je sais pas Il y avait un mec Qui nous faisait un truc à la con Une meuf en voiture Mais c'était tous les deux Genre on l'insultait On lui faisait des gros doigts Mais comme que La grande classe Imaginez la scène Ma meuf Mais des fois elle ouvrait la vite Elle était là Une espèce de connasse Casse-toi C'est pas toi de travailler Toi t'as insulté le mec Et elle a insulté la meuf Ouais c'est ça D'accord Et un jour en fait Ce qui s'est passé C'est que sur l'autoroute Je suis tombé sur un mec plus dingue que moi C'est à dire que le mec En fait je sais pas Il me Si une fois sur l'autoroute À 130 J'étais en train d'insulter la voiture d'à côté Complètement Non mais non Je suis sûr Mais des fois ça soulage Non en fait Le mec qui s'était passé C'est qu'il m'avait En fait il voulait me doubler Alors que j'étais déjà à la bonne vitesse Et moi tu sais moi Je le laisse pas passer quoi Tu sais le gros coup Ouais une fois que t'es à 130 Toi tu bouges plus Moi je bouge plus quoi Et le mec en fait je sais pas Il déboîte de l'autre côté Et sa bonne femme Elle ouvre la vite Elle me fait ouais pauvre con Et moi j'ouvre ma vite J'ai fait écoute Espèce de sale pute Et là le mec il a pas aimé Là le mec en fait Après il a tracé Et une autre fois en fait Ce qui s'est passé C'est que le mec Il me fait une queue de poisson Et moi je lui fais des gros doigts Tu vois Et le mec il pète un câble Et il y avait sa femme à côté Mais le mec Un vrai dingue quoi Là le mec j'ai flippé quoi Le mec en fait Il se met devant moi Mais sur l'autoroute On était à 100 ans Et pile Et pile mais comme un dingue Le mec après Il se met à côté de moi A mon niveau Et le mec il me faisait signe Genre mets toi sur le côté Je te défonce ta gueule Et je voyais sa femme à côté Elle en pouvait plus Je t'étais sur le côté Calme toi Gérard Calme toi J'allais être en train De lui taper sur le genou Je me suis dit Ouais lui c'est un taré Et depuis en fait Tu sais ça nous a calmé Ah bah voilà Tu vois il y a toujours Un truc qui calme Ouais ouais C'est vrai ouais Et d'ailleurs aujourd'hui Tu es beaucoup plus calme Non mais maintenant Je fais plus de doigts Moins de doigts Non mais j'insulte Non mais j'insulte tu vois J'insulte Non tu l'es fait mais sous la vitre Tu n'as vu personne le voir Au niveau de la portière Oui sinon j'insulte T'es vite fermé tu vois Et toi Ryan Il n'y a jamais un mec Qui a voulu te péter la gueule Parce que tu t'es énervé À outrance un peu trop Euh non Non Bon bah fais attention Que ça n'arrive pas Ouais ouais Non mais tu vois Cette histoire là En bagnole Je sais que ça m'a calmé un peu Parce qu'en fait Je me suis dit Ouais il n'y a plus dingue Et tu vois Il y a toujours des histoires de ouf Il y a des histoires Tu vois des mecs qui se font Ou qui se font tabasser Tu sais pour un truc Parce que le mec Il l'a doublé d'une façon L'autre ça lui a pas plu Oui autorité Ouais voilà Donc tu vois Maintenant j'y vais cool Moi un mec il ne va rien avoir Dans l'histoire Le mec qui est intervenu Je ne sais pas pourquoi Il est en vélo Moi je passais Un camion il a fait me tamponner Donc tu sais je lui fais un signe Tu lui a dit quoi Pour ta gueule Non non je lui fais un signe Je fais ouais tu pourrais faire gaffe Le mec il commence à m'insulter Je m'arrête deux secondes Et t'as un mec Qui passe en vélo à ce moment là Le mec il s'arrête Il pose son vélo Mais il va s'embrouiller avec le mec Genre il va le défoncer Mais gratuitement J'ai pas compris l'effort Moi une fois je me suis embrouillé aussi Avec un mec Parce que lui Alors lui il avait réglé ça à foutre Il était en scooter Le mec Kéké est en train de chier Oh Comme il devait être mignon Et le mec Et le mec s'arrête Il me fait ouais Faut ramasser Je fais bah déjà T'as tant qu'il chie quoi C'est vrai tu vas pas aller Jocher la merde dans le gré Et le mec tu sais Il arrêtait pas Et je lui ai dit au bout d'un moment Je me suis dit Ouais va te faire enculer Toi t'es un mec comme ça Et bon après je suis parti Bah au général je traîne pas Dans ma gassin de fringues aussi Je me suis fait mettre dehors C'est quand tu sentais mauvais ? Non mais non Attends Non mais lui là c'est pareil Bon je suis bien content Le mec a fait faillite Depuis ma mère m'a dit Bien fait pour lui Non le mec Je rentre dans sa boutique Tu sais je commence à regarder Les t-shirts Et le mec il me dit Je sais plus ce qu'il me dit Il me dit ouais Faut pas toucher quoi Je fais ouais Non mais je regarde S'il y a ma taille Il me fait non Y a pas ta taille Je fais je peux regarder quand même Et le mec je sais pas ce qu'il me répond Je fais ouais En tout cas c'est un commerçant agréable Je comprends pourquoi il a fermé Non mais oui c'est ça Le mec tu te fais pourrir Parce que tu regardes du produit quoi Il a fermé le mec Ouais ouais Comment ça se fait ? Bah je pense que S'il traitait les clients Et le mec Quel bon commerçant J'étais avec ma mère Tu sais elle avait honte Je lui dis ouais Ta gueule me fais pas chier A qui ? Au mec du magasin Et là il y a le vigile qui arrive Il me fait Excusez moi monsieur Faudrait que vous quittiez la boutique Je fais ouais Ouais tu sais c'est très assez pouvant ici Et le mec Mais tu sais trop pas agréable quoi C'est malu Bon après tu vois Tu te dis le mieux c'est de rien dire Tu te barres et voilà quoi Enfin bon Mais le mec ouais Il est tellement tapé sur les nerfs Il fallait pas toucher ses t-shirts Le mec il vend des habits Faut pas les toucher Est-ce que tu t'es reconnu Dans tous ces témoignages Ryan ? Ouais Oui Donc ton état il est Ouais t'es nerveux quoi Alors Non mais tu peux pas lutter De toute façon après Ouais si Ils vont te dire quoi Il y a les médicaments Tu vas pas prendre des cachetons Pour te calmer Non mais faut te dire que ça sert à rien Faut te dire que ça sert à rien De t'énerver Regarde quand tu perds un truc Je sais pas si tu joues Je sais pas quoi tu joues Sur la play Mais quand tu Sur la Xbox Tu vois Allo online Bon quand tu perds Allo Allo online Oui allo Tu refais une autre partie Je sais pas Oui allo Ouais mais ça fait chier Tu refais une autre partie Bien sûr Une partie de Allo bien sûr Oui allo Allo oui C'est ça C'est ça Oui allo Tiens on va retrouver les bugs Il y a Mims là Qui nous demande Si on a fait les bugs Non pas encore On a pas fait le top bug Il arrive dans un instant Bon Non mais les gens Ils sont nerveux Parce que moi J'ai déjà vu des gens Ça c'était à Un péage d'autoroute Souvent les gens sur la route Ils sont super nerveux En fait C'est pour ça qu'il y a des accidents Non mais les gens Il y a des gens en fait Tu sais c'est plus les mêmes A partir du moment Ils sont au volant Tu sais t'as l'impression Que c'est une autre personne Ils pètent Mais littéralement les plombs Moi j'ai vu des mecs C'est tapé sur la gueule Au péage En plus il y a des caméras Par toi Non mais je sais Non mais Ça c'est l'homme Ils sont roués sur la route Et l'autre Il l'a suivi jusqu'au péage Non mais même pas Un peu au péage Tu sais t'arrives au péage Genre l'été Il y a toujours plein de monde Tu vois Et il y a un mec En fait il a voulu changer de fil Il a forcé le passage Ouais Et l'autre Il a pas voulu le laisser passer Le mec de la bagnole Il est descendu Et il a été met Un coup de pompe Dans la bagnole du mec Et là Tu sais nous on était Dans une filée à côté On regardait On était spectateurs De cette embrouille Non mais bon Moi j'ai rien fait Les gens ils se démerdent Quand tu vois les autres S'embrouiller Les mille ça te fait rire Non mais voilà Et le mec Le mec de la voiture Qui s'est pris le coup de pompe Il descend Il commence à s'embrouiller Et les mecs en fait Ils étaient à 2-3 voitures Mais ils se sont retrouvés à 10-15 Mais genre plaqués contre les voitures A vouloir se foutre des pas dans la gueule Moi aussi j'avais un mec Il me met un coup de pompe dans la voiture Bien sûr que je descends Poffe dans ta gueule J'étais mal garé T'as une station T'as une heure de péage T'as une heure d'autoroute Et le mec Si je vois Je sors de la station Je vois que le mec Il met un coup de pompe dans ma porte En balle quoi Non mais là c'est vrai Oh putain le belgier Il est tout devenue en dingue Si t'imagines A lui je vais le tuer le mec Et tu sais le mec Je vais voir Je fais ouais Et je fais Ça te dérange pas de taper des voitures Et tu sais en fait C'est une plaque allemande Le mec il me fait Attention c'est un allemand C'est un connard C'est un chleu Le mec il me dit ça A ce moment C'était toi C'est moi le connard C'est moi l'allemand Le mec je voulais le défoncer Et puis là t'as un mec balèze Qui m'attrapait Genre qui me retenait Mais c'est une chose Je l'ai tué le mec Il y a des limites Je trouve que vous perdez facilement Votre sang-froid Non mais la semaine dernière Pendant que je suis un psychopathe Le mec genre je m'arrête deux secondes Mais t'as combien d'embrouilles Dans la semaine Mais la semaine dernière Et ce soir C'est que des embrouilles de la semaine Non mais la semaine dernière Un truc de ouf Tu sais je m'arrête dans une rue C'est une relance en sens unique Deux secondes pour qu'une personne Descende de ma voiture Le mec il klaxonne Donc tu sais je descends Je vais voir la personne Le mec il m'insulte Je fais ok connard Je fais ta gueule connard Et je pars Et le mec il me suit Mais dans tout Paris C'est-à-dire que le mec me suit Au moins pendant 5 km Et tout ce moment je m'arrête Je fais mais t'es un psychopathe toi Il me fait Toi tu vas passer une sale année Toi tu vas passer une sale année Et le mec il me suit Mais dans tout Paris quoi Ouais mais c'est pas gentil De ne pas donner comme ça Il aura dû faire tout simplement Mais il est heureux Voilà C'est sympa quand même Et la vie est plus belle Ah mais le mec il m'a fait flipper Là il n'y a pas longtemps J'ai insulté un mec Mais il en a pris pour son grade Vous vous êtes plaqué vous Est-ce qu'il est moins fort que toi ? Vous passez la vie à vous embrouiller Non mais en fait Je ne sais pas je crois que Je m'étais plus ou moins embrouillé Avec Zizine Et je pars Et il y a un mec Qui bloquait la rue Le mec il se plaît Il déchargeait ma camion entrée Entier Mais tranquille Il allait tout doucement Et le mec il lui dit Tu sais le mec il lui dit Ouais t'en as pour longtemps Le mec il me fait Ouais une demi-heure Oh ça va Bon mais je vais attendre là Et là tu sais Je pète un câble Et je fais J'en ai rien à foutre Tu vas virer ton camion de merde Tu te dépêches Moi j'ai des trucs à faire Le mec qui était là Non mais moi je décharge J'étais là Mais tu le vires ton camion Il fait des connards Non mais je travaille Non mais le mec il n'a pas bloqué une rue Mais il était tout gentil Bah ouais Non mais après je me suis dit Ouais en fait Tu l'as insulté gratuit Bah oui Moi ça m'est arrivé Moi ça m'est arrivé Il n'y a pas longtemps en taxi 15 euros s'il te plaît A force d'attendre quoi Le mec Non mais moi je suis sortie Au bout d'un moment C'est bon quoi Ah tu t'es bloqué Le compteur j'étais à tirer Bah oui Bah évidemment Non mais évidemment Puis il y a des catures derrière Non mais il n'y est pour rien C'est le mec du camion Que je suis allé voir Ah d'accord Vous pouvez pas foutre un triangle Tu sais A l'entrée de la rue Comme ça tu rentres pas dans la rue Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais quand t'es énervée Marie comme ça Je bois Moi je gueule Moi Non mais moi je suis pas violente En tout cas que ce soit Moi je gueule Par contre je jurle Mais ça me fait du bien à moi Bon bah il faut trouver un truc Pour te défouler Toi c'est ton matelas T'as dit Ryan Euh ouais Mon matelas T'inquiète Bon le matelas Comme ça tu te fais pas mal Le matelas Tu peux t'énerver dessus Pendant un petit moment Bon tu te feras pas mal Et tu casseras rien Ouais Donc ça ça Côté Donc le matelas On retient la solution Ouais c'est pas mal On retient Bon et puis il y a plein de messages Que vous nous laissez Des trucs qui vous énervent Il y a une victoire de l'OM Ça m'énerve Mais ça arrive pas souvent Heureusement Tu dois être énervé ce soir mon pote PSG 95 Parce que nous on t'est qualifié C'est pas comme Paris tu vois Bon on va voir ce qui vous énerve On fait le top bug aussi Écoute on t'envoie ton maillot Sinon on te retrouve Comme tu veux Non non c'est bon Bon Eh ben à tout de suite Ryan A tout de suite Elle écoute ta maman ? Euh non c'est bon Elle écoute pas ? Parce que Non elle est montée que chez ma soeur On donne des bons conseils Ah salut elle s'occupe de la petite Bien pratique d'avoir une petite soeur Et voilà Bon reste là Ryan Bouge pas Vous tous et vous toutes en direct Et puis on va retrouver Thomas On lui dit bonjour Il y a un instant à Thomas Ouais Thomas il veut arrêter un truc Qui ça veut arrêter ? Thomas de chatou C'est Thomas du 78 Là qu'on retrouve juste après Les Black Eypes Place de concert à gagner d'ailleurs Pour les Black Eypes Tout à l'heure Entre autres pour les Black Eypes Écoutez tous les concerts Vous venez sur Sky Tous les soirs Dès 21h Diffouler sur Skyrock Radio Libre Radio Libre Radio Libre sur Skyrock Radio Libre 21h minuit Tous les soirs Vous profitez de la soirée Avec nous Histoire de bien terminer la journée Et puis si vous avez besoin de nous Vous pouvez même nous appeler On a eu Ryan là au téléphone Qui est un peu impulsif Ryan Ouais c'est ça ouais Et saute d'humeur Il nous a dit en arrivant Donc on va s'occuper De ceux qui ont des saute d'humeur Vous êtes plein hein J'aurais un conseil à vous donner Faites comme moi Soyez zen Zen, calme, peace Sinon il y a un problème médical Qui est lié à ça Et saute d'humeur C'est la thyroïde La thyroïde En fait Mais bon c'est pas grave Mais c'est ceux Il y en a qui ont des problèmes A la thyroïde Et la thyroïde Ça joue vachement sur l'humeur Et comment tu fais pour savoir Si t'as des problèmes à la thyroïde Bah c'est faire des examens Faut dire à ton médecin Je pense que Je sais pas le médecin Il doit le voir Je sais pas exactement Mais je sais qu'après Ça se soigne par un traitement Elle va bien ta thyroïde Ryan ? La thyroïde je sais pas C'est dans la gorge La thyroïde c'est dans la gorge C'est ça ouais Ah C'est ça C'est dans la gorge Regarde si elle va bien ma thyroïde Non mais je sais pas Ils se la voient comme ça Mais il faut faire des examens Non Il existe fonctionnement de la thyroïde Ça veut dire que t'as trop d'hormones après Ouais c'est ça Et ça peut jouer C'est ça de l'humeur Ça joue vraiment sur l'humeur Bon Et après Bon après faut faire des examens Mais c'est peut-être pas du tout ça Bon bah reste là Ryan Bouge pas Témoignage pour Ryan Ouais tu peux demander à un médecin Et puis vos messages Oui oui Je peux toujours en parler La thyroïde Pourquoi tu veux pas regarder la thyroïde Romano ? Non mais je sais pas si on la voit comme ça Ah Je sais même pas Ouais exactement où c'est C'est une glande C'est tout petit je crois Bon j'ai les résultats du clash Ah Les résultats du clash de la drague Et le top bug à faire aussi Juste derrière On va découvrir tout ça tous ensemble Résultat du clash de la drague La victoire Ce soir La victoire Oh c'est pas serré du tout ce soir Vraiment vous avez fait un choix assez clair Pour le clash de ce soir Cédric Ah moi Le score 82% Hein ? Romano Alors il y a un problème Ah bah il y a un problème Romano Brancas Romano 27 Cédric 82 Romano 27 Mais ça fait pas sens ça Ah J'ai peut-être mis la feuille à l'envers En effet En effet Je me suis trompé Cédric tu n'as pas 82 Tu as 28 Et Romano n'a pas 27 Il a 72 Ah J'avais mis la feuille à l'envers Victoire donc ce soir De Romano Par 72% Ah bah ça fait plaisir Regardez Oui Ah bah merci Moi Merci moi Je vous aime Mais c'est moins que lundi Romano Ouais c'est moins que lundi Mais c'est encore un beau score Au-dessus 70 Moi je suis content de toute façon 72 C'est au-dessus 70 Oh bah moi je fais le double de lundi Ah bah c'est pas mal T'es en progression tu vois Et bah voilà T'es toujours nul mais Si tu refais le double Vendredi tu perds Non je gagne Voilà si on fait le double Ah oui 28 et 28 Ah ouais bah 56 ouais Eh oui Bah voilà Cédric vas-y Bon bah vendredi on fait le double Et puis je gagne Voilà Ah bah merci en tout cas Merci mes amours J'ai envie de vous parler Un peu au micro il se coupe Il se coupe pas On l'entend ta voix dégueulasse Alors j'aimerais vous dire Que je vous aime Merci pour cette Huitième victoire à la suite Huitième victoire depuis 2011 Cédric n'en a pas une Zéro Nada que dalle Il est nul Eh bien vendredi Votez encore Romano Ça sera la neuvième Et ça fera bien plaisir Merci pour tous vos votes Et à vendredi Le commandant B.I.B. Il vous salue Merci commandant B.I.B. Eh bien Il nous a dit merci Merci pour tous les votes en tout cas Ah ça fait bien plaisir Encore une belle victoire Belle victoire En ce moment je t'ai eu pin Mais à 72-28 Mais ça monte pour Cédric À l'appel quoi Et vendredi prochain clash Ce serait bien que ça continue à monter J'attends des méthodes aussi originales Que celles d'aujourd'hui Qui étaient originales toutes les deux d'ailleurs Celle de Cédric n'a pas marché Il y en a une qui a mieux marché C'est vrai Mais bon c'était pas mal Mais je sais qu'il y a un peu marché ma méthode Ressaye Ressaye Je la refais ce soir Ressaye vendredi Vas-y vendredi je la refais Tu verras Bon alors les vénères pour Ryan Ceux qui ont des sauts d'humeur Ils arrivent Et puis il y a Thomas aussi Qui voudrait arrêter un truc On va le prendre Thomas On lui a dit bonjour tout à l'heure Toujours là Thomas En direct du 78 Château Château Thomas Oh bah merde il n'y a plus Oh Thomas Oui il ne répond plus Pour ton signe en ligne Mais on ne l'entend pas Bon bah écoutez Oui allons Que se passe-t-il Romano Oui allons J'appelle Thomas Oui allons Oui allons Bon bah on va le reprendre Thomas On va l'aider à arrêter Ce qu'il a envie d'arrêter Vous faites des pronostics d'ailleurs Moi ce serait la clope Il y en a qui nous disent Il va arrêter de fumer Donc des messages Que Romano a copiés Puisque je vois qu'il y en a eu plein Il y en a qui nous disent Qu'il veut arrêter de se branler Ça je vous avais dit tout à l'heure Qui veut Ah oui arrêter de Arrêter de trop aller sur le net Ah il serait addict au net D'accord Donc on va le retrouver Thomas Thomas dans un instant Il est là maintenant Thomas Très bien C'est le portable qui est bugué Ah il a bugué Tu nous entends ? Oui je l'entends Ah salut Thomas T'es en train de parler de toi Thomas Il n'a entendu plus rien en fait Dans son téléphone Bah écoute Maintenant on t'entends Tu nous entends aussi ? Oui je l'entends Bon tout le monde s'entend C'est bien Bon alors toi Thomas T'as 17 ans donc dans 78 Et t'appelais parce que Tu voulais arrêter un truc Alors on a fait des prévisions Des pronostics C'est quoi ? Que tu veux arrêter Thomas ? Pardon ? Tu veux arrêter quoi ? Bah la clope Ah bah la clope Oh putain il t'a compris Ah bah voilà C'est étonnant mais Bien joué Thomas Donc la clope Oui ce que disait à peu près La moitié des messages C'est le truc le plus classique quoi Tu veux arrêter la clope Bah t'as raison Pourquoi tu veux arrêter la clope ? C'est de la merde Bah parce qu'en fait J'ai eu un problème de santé Ah bah en plus oui Donc t'as raison En plus d'abord ça coûte cher C'est pas bon pour la santé Et en plus t'as déjà un problème C'est quoi ton problème de santé ? Bah en fait C'était en septembre Fin septembre J'ai fait un pneumothorax Un pneumothorax Ah ouais Ah putain j'ai failli avoir ça Tu as crevé Non 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 un pneumothorax C'est une bulle Il faut le changer dans ce cas là Non C'est une bulle d'air C'est ça ? Ouais c'est ça Quand t'es grand et maigre En fait t'as une bulle d'air Et c'est grave ? Faut l'enlever Bah ton pommeau il se décolle Donc t'as un pommeau en moins quoi Non mais ouais quoi Tu l'as pas perdu En fait c'est horrible Moi j'ai failli l'avoir Parce qu'un jour C'est grave alors ? Bah c'est grave Faut pas rester avec quoi Ouais En fait t'as des douleurs Quand tu respires T'as des douleurs dans la poitrine quoi Ouais c'est exactement ça Ouais parce que moi un jour En fait j'étais à l'hosto Ils croyaient que c'était ça Et la meuf Elle m'avait terrorisé J'avais pleuré Comme d'habitude Non parce qu'en fait Quand tu vas à l'hôpital Ou tu pleures Ou tu t'évanouis Non Non je Non évanouis Ou tu vomi Ouais vomi J'ai fait quoi ? J'ai failli péter un plomb aussi Aussi Là il m'avait donné un cachet Pour me calmer Mais c'est quand t'as pas été un plomb Que t'as dit mourir là En fait t'as un plomb Ouais non mais là Le pneumothorax en fait J'avais été Parce que pareil J'avais une douleur à la poitrine C'est qu'à chaque fois que j'inspirais En fait j'avais mal Et au bout d'un moment Je me suis dit ouais En plus moi je suis asthmatique Je me suis dit Il y a un truc chelou Donc j'ai été à l'hôpital Ils ont commencé à m'ausculter Et la meuf elle me dit Ouais vous avez sans doute Un pneumothorax Alors moi pareil Je savais pas ce que c'était Je lui dis c'est quoi ? Elle me fait ouais C'est une bulle d'air Qui est coincée entre la plèvre Et le poumon quoi Et en fait c'est ça qui fait mal A chaque fois que tu respires Tu sais ça te tire dessus Je sais pas trop quoi Et elle est partie la bulle d'air ? Non et en fait Moi c'était pas ça Après ils m'ont fait d'autres examens Et elle m'avait expliqué En fait tu t'enfonces un drain Et ouais Et en tout cas Ils t'enlèvent la bulle d'air Et ça s'aballe ? Ouais quand même un peu quoi J'ai dormi je pense Ça doit pas être très agréable Moi je sais que le drain Là par exemple C'était à vif Genre il te mettais un peu De pommade anesthésiante Mais t'es pas endormi complètement Donc j'étais bien content Quand elle m'a dit Ouais c'est pas ça J'ai renfoncé une aiguille A tricoter entre les côtes Pour aller aspirer une bulle d'air Elle aurait pleuré Moi j'ai un pote Il l'a eu Non mais moi j'ai un pote Il l'a eu là Le drain Mais pour un autre truc quoi Et il m'a dit C'est horrible quoi Tu sais c'est à hurler de douleur Parce qu'en fait ouais T'es pas anesthésié C'est comme ici On t'enfonçait Ouais tu prends une aiguille A tricoter Tu te l'enfonces dans les côtes A vif Alors on va essayer J'aimerais qu'on m'amène Une aiguille à tricoter C'est horrible Tu n'as pas d'aiguille à tricoter Sur toi ? Non je ne fais pas de tricot Par contre je sais tricoter Mais je ne tricote pas Les aiguilles On aurait fait une expérience Tu ne veux pas tricoter une cagoule Pour Cédric Et moi je prends l'aiguille Et je l'enfonce dans Romano Pour voir comment il réagit Ah non mais c'est horrible Et en fait ça arrive A priori Moi je savais que ça arrivait Aux asthmatiques Ça n'a pas arrivé aux asthmatiques Et donc toi Il faut maintenant Que tu évites de fumer Tu fumes beaucoup ? Ouais parce qu'en fait aussi Donc j'en ai fait un Tu vois Et genre J'étais prêt Elle m'a dit Bon on va voir Si ça se recole pas tout seul Donc ça se recolait tout seul Sauf que J'avais continué comme un con A fumer Et en fait Je vois après qu'elle me dit C'est bon que t'es rétabli Passe ça recommence Et tu fumes combien de clopes ? Bah là j'en suis un demi paquet par jour Un demi paquet Bon Oui c'est peut-être pas encore Trop drogué Non mais un demi paquet T'es considéré comme fumer Ah oui T'es déjà super dépendant 10 clopes par jour 10 clopes par jour T'es dépendant Ah bah bien sûr Ah ouais il y avait les petits paquets de 10 Et ça n'existe plus Interdit Ah oui donc tu Non mais toi Et clopes t'es dépendant Ah bah bien sûr t'es dépendant Et tu peux pas Ah ouais donc toi Tu ressens le manque Que t'as essayé d'arrêter j'imagine déjà Non ? Ouais ouais bah j'ai essayé Juste après à chaque fois Enfin juste après Mais c'est juste une semaine ou deux quoi Pas plus Et à chaque fois je me disais Putain quand j'ai aimé pas de fumer Ça m'a trop envie quoi Mais si tu fais une semaine ou deux C'est-à-dire que t'as arrêté non ? Bah non Parce que je reprends les directs après Ouais bah bon Une semaine ou deux c'est déjà pas mal D'arrêter une semaine ou deux Ouais c'est vrai Bon non mais déjà c'est un bon début Pour la vie quand même Tu as fait le plus dur quoi peut-être Bah non t'as la preuve que non Parce que ouais tu recommences Un psychologue là pour arrêter de fumer Un psychologue de la tête Ouais psychologue addictologue en fait Parce que moi bon moi je suis asthmatique Et à un moment ou à un autre Il va falloir que j'arrête de fumer Parce que je vais avoir des soucis Et donc Attends bah pareil Non mais voilà ouais Non mais c'est un truc à la con Mais c'est vrai que c'est super dur d'arrêter quoi Et moi je lui ai dit ouais A mon médecin, mon pneumologue Je lui ai dit ouais moi J'arriverai jamais à m'arrêter tout seul Sinon je vais péter un plomb quoi Encore ? Décidément mais t'arrêtes pas de péter des plombs Depuis tout à l'heure Et il y a un bout Et il m'a dit ouais Il m'a donné l'adresse d'un mec Là je dois prendre rendez-vous C'est un psychologue addictologue Tu nous racontera Et en fait le mec Non mais de toute façon T'as des Il faudrait nous dire comment ça se passe Je vous raconte aussi Moi j'ai rendez-vous vendredi prochain Super T'es marié avec toi Il va y avoir des trucs à soigner le mec Ah bah moi on est clair Par quoi on commence ? Non mais de toute façon Il m'a dit Quand t'es vraiment dépendant au tabac T'as une aide médicale T'as une aide médicamenteuse Tu peux pas y arriver C'est impossible d'y arriver Tu sais même pas s'il y a des gens Qui arrivent comme ça Alors après si Il doit y en avoir Mais c'est des cas exceptionnels Quand t'es vraiment Alors 10 clœufs Je sais pas Mais quand t'es à plus C'est porté T'as des médicaments Pour supporter le manque Le patch apparemment C'est efficace T'as essayé le patch ? Non parce que On m'avait un peu expliqué le standard Mais moi ça coûte cher quand même Mais le patch Ça coûte le même prix C'est remboursé le patch Non pas tout T'es remboursé Je crois T'es rembourses 50 euros Sur une année Non mais ça coûte pas plus cher Que les clopes Combien t'as dit ? 70 euros les 12 Non non c'est moins cher Que c'est fou Moi j'en avais acheté Moi ça doit être 20 euros Peut-être les 10 Ouais je crois c'est 5 euros Les deux Un truc comme ça Enfin je sais pas Après on fait plus t'acheter Des grosses boîtes Moi c'est cher quoi Ça te revient au même prix Sur une journée Que ce que tu fumes à peu près Tu vois Mais je peux acheter ça Même si j'ai 17 ans Parce que normalement A 18 t'es pas censé fumer A 20 18 Normalement C'est pas sur Randonneur Étonné que c'est pas remboursé C'est pas sur Randonneur Non mais bon La pharmacie Elle va pas t'envoyer les keufs Parce que tu vas lui dire Que t'as 17 ans Et qu'il fume Au contraire La meuf elle va t'éventer C'est bien jeune homme Ça fait un client Non mais oui Puis bon C'est pour ta santé quoi Ta mère elle sait que tu fumes Ouais elle sait ça Bah voilà Donc limite tes parents Ils peuvent gérer l'histoire Aussi ça pose problème Ouais bah Ça posera pas problème Ça faudrait voir avec lui Mais le truc c'est que Bien ça peut faire Si tu me fous de ta santé en l'air Vas-y quoi Et c'est vrai que c'est un peu chiant Oui bah oui Et puis en plus tu feras des économies Parce que c'est vrai La cigarette Ah bah c'est bien cher C'est bien cher Ça m'a bien cher Eh bien cher Bon bah écoute Après sinon Il y a les autres traitements quoi Tu vois il y a les traitements Vraiment plus Plus hardcore Mais style champix Ziban Des champignons C'est super Des dépris Non mais tu sais que C'est un truc anti-dépression ça non ? Ouais mais c'est des trucs Qui sont Mais a priori C'est super efficace quoi Ah ouais ? Parce qu'en fait le champix Bon ça te Ça te rend un peu dépressif Voilà c'est super Donc en fait tu ne fumes plus Mais tu es complètement dépressif Ouais mais bon Comme dirait mon médecin Vaut mieux être dépressif Pendant 10 jours Et arrêter la clope à vie Que d'avoir un cancer quoi Dépressif 10 jours Ouais c'est sûr Et puis tu gènes 20 kilos Non mais bon Et si tu restes coincé dépressif Non mais tu restes pas coincé C'est vraiment le médicament Et c'est pas tout le monde Mais par contre en fait Le champix Le truc qu'il y a C'est que Je crois qu'au bout d'une semaine En fait le truc Ça te dégoûte de la clope C'est à dire que T'essayes de fumer Tu dégueules Donc au bout d'un moment Forcément tu ne fumes plus Je ne fume plus Quand tu sens l'odeur de la clope Non mais quand Quand t'essayes d'en fumer une Ah juste fumer Pas l'odeur Ah ouais tu dégueules C'est automatique Parce que l'odeur Si on prend ça Toi et moi Là on va mourir Je pense Ah bah là je vais quicher Mais je passe la journée à dégueuler On va quicher à tirer l'arigot quoi Non mais après ça dépend Ça dépend ton taux de Ça dépend comme t'es dépendant De la cigarette C'est le médecin qui va voir quoi Alors si vous avez déjà essayé D'arrêter de fumer Vous avez des tuyaux là pour Thomas C'est ça pour ça que tu nous appelais Thomas Ouais surtout Donc bah on vous attend 41 Sky Skyrock.fm Et puis 01 53 40 30 20 Parce que pareil Après t'as les styles Les petits inhalateurs à nicotine là Tu sais c'est des mini Tu prends tout à la fois Du champix Les inhalateurs Les patchs Ah bah j'ai C'est pas que j'ai dit La nicotine là Ouais comment C'est pas que tu veux C'est la nicotine Et tu craches de la fumée De la vapeur d'eau là Ou c'est pas quoi Ah oui c'est les cigarettes Les fausses cigarettes Non ça c'est les cigarettes électroniques Mais sinon t'as un autre truc C'est les petits inhalateurs C'est genre la moitié d'une cigarette Tu mets une petite cartouche de nicotine T'inspires Et en fait ça te filte Ta dose de nicotine Ouais on dirait un gros Où est-ce qu'on peut prendre une cartouche ? Bah dans Marie A la pharmacie Ouais c'est dans les magasins J'adore Je vais aller demander à la dame demain Je voudrais prendre une cartouche Oui mais Marie Ça se met pas dans les parties J'adore vous avez ça C'est par la bouche que ça s'inale Oui Bon et bah écoutez Oui Marie c'est dans la bouche J'adore de la bouche aussi Après t'as les chewing-gomes Mais la nicotine T'as plein de produits Pour arrêter Bon bah quitte pas Thomas Il y en a peut-être Qui ont essayé des trucs parmi vous Si vous avez essayé des trucs Vous êtes arrivé à arrêter de fumer Allez-y dites-nous Mais dites-nous le nombre de kilos Que vous avez pris aussi Ah très bien Moi j'ai quand même deux mecs Dans ma famille Qui ont arrêté de fumer Je peux te dire Qu'ils se sont transformés Mais c'est obligé Tu compenses en mangeant beaucoup plus C'est obligé Tu prends quoi Ah ouais Après ça dépend des morphos Je te veux grossir en plus Bon bah écoute très bien Baisse-t'avec nous Dôme Bouge pas Ouais mais après Faut pas que tu viennes comme Cédric Ah bah ça on sait jamais Complètement dilaté Fume le bêche Fume Ah ouais Heureusement que Heureusement que Tu dois pas arrêter de fumer Ah ouais Pourquoi ? Ah ouais Tu gonfleurais moi Non mais c'est quasiment Obligatoire de grossir Ah ouais Bon Bah ouais Parce que tu compenses vachement Avec la bouffe Ouais mais c'est pas le fait D'arrêter de fumer C'est le fait que tu manges Beaucoup plus du coup Ouais ouais C'est ça en fait Bon alors les cigarettes On y revient là Promis On écoutera Soprano aussi Tiens vous l'avez demandé tout à l'heure On finit de s'occuper de Ryan là T'es toujours là Ryan Ah ouais T'as réussi à garder le téléphone Je rappelle que ta mère Est en crise tout à l'heure Parce que t'étais au téléphone avec nous Bon a priori elle s'est calmée La maman elle est gentille Elle est partie se coucher Avec ses cachets roses Elle est gentille Elle est partie coucher La petite soeur Bon toi tu nous expliquais Que tu t'énervais pour rien Tu nous avais plusieurs exemples Et t'es un peu impulsif On l'a vu là depuis tout à l'heure Alors moi je vous ai conseillé De rester zen C'est mon conseil Que je vous ai donné tout à l'heure Oui d'accord De prendre la vie avec du recul De vous dire qu'il n'y a rien de grave Quand ta petite soeur elle crie Bah bon il y a bien un moment Où elle va s'arrêter Quand tu perds à l'eau Et bah tu refais une autre partie Et tu la gagneras Par exemple ouais Mais oui Ouais mais quand t'es trop nerveuse Ça marche pas T'arrives pas à te dire Ouais vas-y je me calme Mais bien sûr que si j'y arrive moi-même Bah bien sûr Mais quel mytho celui-là C'est pas possible C'est cool hein Non mais tu le crois Si j'y arrive Je ne suis qu'un homme Vous pouvez y arriver Nya 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 Bonjour à tous les énervés Qui nous écoutent Et qui nous ont laissé des messages Depuis tout à l'heure Il y en a déjà Qui ont cassé la télé En regardant un match de foot C'est bien Bah ouais A vouloir péter la télé Moi ça m'est déjà rire Non mais il a pété complètement Ouais carrément Bah oui c'est pas vouloir C'est passé le cap Ah ouais Et oui Camille Camille lui il a pété sa télé Il y a Thib aussi Qui dit qu'il a un grand nerveux de la vie Thib J'ai eu grave des embrouilles A cause de ça Depuis je fais du sport Ah est-ce que tu fais du sport C'est pas con ça Pour canaliser et me dépenser Bah oui il a raison Tu fais du sport Réan ? Pas trop non Et bah voilà Non mais ça c'est vrai Si ta mère nous écoute Faites-vous faire du sport Pour les nerveux Moi j'ai un pote Qui est super nerveux Comme ça Il fait du taekwondo Du taekwondo Maintenant Non mais sans déconner Tu sens la différence Il s'énerve plus pour rien Pourquoi pas du taekwondo Non mais lui il fait ça Mais bon J'ai aucun son truc Non mais c'est vrai que le sport Moi je vois Par exemple quand je vais au ski Ah bah c'est des semaines Où je suis super détendu Parce qu'en fait Tu te dépenses tellement T'es crevé Ouais t'es crevé T'as plus envie de t'énerver après Non et puis c'est la semaine de Noël C'est pas non plus Il n'y a pas grand chose Pour s'énerver T'es calme En vacances Je peux péter des plombs Pour rien A Noël aussi A Noël aussi Mais tous les jours de l'année C'est gros Mano Il ne faut pas le faire à Noël Il vit très énervé Eh oui pas content Donc voilà Tu peux faire ça Tu peux faire ça Ryan Te dire que Relativiser Te dire que bon Il n'y a plus grave dans la vie Tout m'énerve C'est tout sur mon passage C'est qui Ce grand Grand nerveux Dédé 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 Grand fou T'es un grand fou T'es un grand fou Fais du kung fu La première règle La maîtrise de soi C'est vrai ça Al76 Qui nous laisse le message C'est vrai que le kung fu C'est pas mal ça comme sport Non mais de toute façon En général Moi je me souviens Au bahu Tu sais quand tu fais des J'avais fait du judo Des trucs comme ça En fait quand tu essayes De faire le dingue En cours et tout Le prof il te calme direct Il te prend Il te fait une prise Il te met KO Et puis t'y reviens pas Non jamais Ben ouais Bon et quels Que vous avez d'autres conseils Si t'es vraiment Vraiment nerveux Comme disait ta mère Elle t'envoie chez le psy Bah moi J'ai pas trop envie D'avoir un psy Non mais bon C'est pas Ça peut être utile Ça dépend comment t'es nerveux Il faut pas se dire Que c'est pour les dingues Ben oui Alors attends On a des témoignages On les prend vite pour toi Comme ça Clément et Sofiane Qu'on a au téléphone avec nous Clément en direct de Dijon T'es là Clément ? Ouais je suis là Vous m'entendez ? Eh ben oui On t'entends bien 21 ans Dijonais toi Clément Salut Bourguignon Ex-Nerveux Tu nous as dit toi Ouais ouais J'ai eu une période Où bah tout m'énervait J'étais un vénère de la vie Alors il t'a réussi à te calmer Et puis tu parles au passé Ouais bah en fait Depuis On m'a conseillé de faire du sport Et je me suis tourné Vers les sports de combat en fait Ah donc t'as fait sport ? Ouais T'as fait quoi comme sport combat ? Bah j'ai fait un peu de tout De la boxe française etc J'ai fait ça ? Et là j'ai fait du kickboxing J'ai fait super le kickboxing Ouais ouais c'est pas mal Et puis bon bah Comme vous le disiez tout à l'heure Ça permet Enfin on apprend à se calmer Etc à se gérer Est-ce que t'as fait de la boxe thaïlandaise ? La boxe thaï ? Ouais voilà T'as fait boxe thaï ? Ouais voilà ouais Moi j'ai fait aussi de la boxe thaï Ok tous les sports de combat Ah ouais il dit fou J'allais être un praticant de boxe T'as fait du jujitsu ? Non non T'as pas fait du jujitsu ? J'ai acheté dessus moi J'ai acheté dessus C'est vrai qu'il a fait du jujitsu J'ai acheté dessus aussi Moi j'ai acheté du jujitsu J'ai acheté moi dessus Non t'as pas fait du karaté Les foules c'est le Dalaï Alama On m'a dit C'est bien ça Eh oui Oui t'es quand même plus jeune quoi Non mais c'est vrai T'es plus jeune que le Dalaï Alama Bien sûr que je suis beaucoup plus jeune Dalaï Alama c'est depuis Enfin j'arrive même plus à le dire C'est depuis qu'ils sont tout petits Non ? Ils naissent Dalaï Alama Non mais là c'est un papy Non mais là celui de l'actuel C'est un vieux Mais le prochain ça sera Oui mais c'est un enfant Un enfant il a 20 ans le nouveau Ah ouais ? Il est déjà prêt le nouveau Dalaï Alama Il l'a déjà trouvé ça C'est pas pour le nouveau Dalaï Ah bah oui parce qu'il est formé J'ai préparé la relève Et voilà il l'a déjà Bah lui il est content Et donc toi ça t'a suffit pour te calmer Toi en fait de te dépenser Clément ? Bah au début j'avais encore un peu de mal Et puis en fait au fur et à mesure J'ai un prof Et comme bah on apprend La confiance en soi A se calmer etc A respirer Et en fait donc c'est des sports C'est passé Et puis de toute façon Quand je faisais 4 séances par semaine Quand tu rentres T'es complètement claqué Donc bah tu t'énerves pas quoi Ah ouais c'est ça en fait Donc tu te dépenses Et en plus t'apprends à être calme C'est la base du La base de cet art martial Voilà exactement Et voilà C'est ça Restez zen Bon et puis relativiser les problèmes Je le disais Il y en a plein qui le disent aussi Depuis tout à l'heure Regarde par exemple Quand tu as Je sais pas Tu nous as dit que ça t'énervait La connexion internet qui coupait toi Ryan Euh ouais Et bah une connexion internet qui pète C'est la possibilité d'aller faire pipi Ou de boire un bon café C'est le message de Christo Ah mais quand t'en as besoin T'en as rien à foutre D'aller boire un café Ouais t'as envie de mettre Un coup de pompe dans l'enduit Ah c'est clair Mais non Ah si C'est pas ça qui va réparer Ou alors tu pourris ta mère Tu dis c'est de la merde Ce que t'as pris Ouais voilà Tu fais avec ta meuf ça des fois Hein Ta meuf tu l'accuses justement des fois De quoi faire De des choses Non t'acheter des trucs non Parce qu'elle achète des trucs bien Plein de choses Non mais des fois ouais Ça m'énerve quoi Elle dépense des sous pour rien Genre elle achète des pompes là Il y a des placards pleins de pompes Et voilà ça ça l'énerve Ça m'a un bout de nerf Fais attention à tes sous Bon sport pour toi Clément Alors on prend Sofiane rapide là Sofiane en direct de Reste avec nous Clément Sofiane en direct de Lyon Allo Sofiane Allo Diffoul Salut Salut Sofiane 25 ans lyonnais toi Salut C'est ça ouais C'est ça Salut Romano Salut Lamalie Cédric Salut tout le monde Ouais 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 Sofiane Je vous écoute Ça fait un petit moment C'est bien Sofiane Bah écoute merci d'appeler Donc ce soir Pour filer un coup de ma rayade Le vénère Ouais Non quoi C'est pas rayade C'est le fumeur en fait Ah toi c'est pour le fumeur Ah d'accord Alors bah écoute on va te garder Garder la clope Et on va arrêter la clope Et on va arrêter la clope Dans un instant grâce à toi Tu bouges pas Sofiane Y'a pas de soucis A tout de suite Et bon reviens à la clope tout de suite Bon bah voilà Ryan J'espère qu'on t'aura un petit peu éclairé là ce soir Sinon il y a les boules anti-stress On l'a dit souvent ça Non c'est les boules Tu sais les boules la molle Les boules molles Oui tu te Les boules anti-stress Oui c'est ça Je suis pas sûre que ça fonctionne ça Ouais ça s'étouffe Bah dans les trucs Je suis pas trop A force ça va te gaver la boule Tu vas la tirer sur quelqu'un Ou dans une télé Bah ça te calmera peut-être C'est des boules molles Donc ça fera pas mal Tu la attires sur ta soeur En fait c'est une boule Tu les crates Si tu la attires sur ta soeur Par exemple Si elle se la prend dans la tronche Ça fera mal Oui parce qu'en général C'est en cul C'est bien lourd Oui je pense que tu le sens arriver Dans ton visage Alors on va oublier la boule Non mais un poutine bol Un truc dans lequel tu peux Mais il a son matelas Pas cher le poutine bol Ouais mais bon ton matelas Tu peux te faire mal avec le sommier Tout ça le lit en bois En fait ça fait un poutine bol Mais je l'ai tellement tapé Je l'ai défisé Voilà quoi Il s'est cassé Ah ouais donc t'es bien bien vénère On dirait pas quand on t'écoute en plus T'as l'air calme Ouais parce que t'as pas l'air Non mais après il y a peut-être Des tisanes Des trucs qu'apaisent un peu Sans que ça soit décaché Vraiment Ah ça faut demander à ta mère Les tisanes Ouais tu demandes à ta mère Une tisane un peu apaisante Ou du sédatif PC Des trucs comme ça Les tisanes Ricola Il y en a des trucs apaisants Ouais les trucs de l'opatie Comme les vieilles Le soir tu te fais une petite tisane Ah moi je me fais une tisane le soir Ouais ça fait bien Ah moi j'en ai pris moi des fois Ma meuf elle en fait des tisanes Nuit tranquille Entre églises infusion Romano après sa soupe le soir Et là il boit sa tisane Non mais non Je kiffe les tisanes Genre pendant les vacances Ricola et tout comme ça Nuit tranquille Bon bah en tout cas Sache que t'es pas tout seul Il y en a plein qui sont énervés Filles et garçons J'ai eu des messages de filles De garçons Qui défilent là depuis tout à l'heure Regarde je suis nerveuse Ah j'ai plein de techniques Bah restez à l'écoute Il y aura peut-être D'autres techniques tout à l'heure Bon bah sinon Ryan T'as bien retenu les conseils Ouais Calme zen D'Aleila m'a fait Bon bah fais une bise à ta mère aussi Ryan Ok et je peux passer une dédicace Oui on va t'envoyer ton jeu Ou ton maillot aussi Petite dédicace Vas-y vas-y Aristide Mayuki La 4ème C Tout le collège Saint-Vincent Et voilà Et bah big up à tout le monde Et raccroche pas Ryan Ok Et jeu au maillot Comme je disais On t'envoie ça Et c'est au choix Et même chose pour Clément C'est Clément qu'on a eu Le Dijonais T'es là Clément Bah oui t'es là Et on va me passer une dédicace Même chose pour toi J'ai au maillot Et dédicace pareil Bah moi ce serait juste pour Arnaud Kingo et le gros Hux Parce qu'il est vraiment obèse quoi Très bien Mais écoute c'est très gentil Ça va lui faire très plaisir Gentil comme dédicace C'est très sympathique Salut à toi en tout cas Salut Clément Ok ciao Merci Dijonais Ciao Bon on y va pour le top bug C'est l'heure Le top bug qui arrive bien tard ce soir Romano C'est pas très sérieux Ah ouais mais il a fallu que j'éclate Cédric au clash Ouais oui mais bon Alors le top bug On peut pas être partout à la fois On va l'apprécier encore plus Maintenant qu'on l'a attendu Eh ouais Le top bug de ce mercredi Avec Alors il est où il est là Avec cette semaine Une entrée Alors Une entrée cette semaine Et on verra qui est numéro 1 Dans le top bug La semaine dernière Numéro 1 du top bug C'était Bonjour Bonjour Eh ouais Le commandant BB était deuxième Oui et est-ce que Bonjour Bonjour est toujours premier du top bug Ah bah on va découvrir ça Est-ce que le Le commandant BB est toujours deuxième du top bug Ah bah on va voir Ou est-ce que ça a bougé Moi je vous dis que ça a bougé Allez Ok Voilà on vous dit tout de suite On se met juste Soprano j'avais promis Soprano Hero Et juste après Top bug on retrouve en direct Tout de suite après Soprano Là sur Sky Et Soprano qui arrive Juste après 30 secondes de pub On est de retour tout de suite sur Sky Et c'est l'heure du top bug sur Sky On l'aura attendu ce soir le top bug Eh bien il arrive il est là Il arrive il est là Top bug On arrête la clope aussi dans un instant On va essayer Bah c'est bien C'est bien C'est une bonne idée en tout cas Il se pourrait aider Thomas là Qui nous a passé un coup de fil Tiens et 2-3 méthodes pour terminer Pour les vénères Vous allez laisser les méthodes Il y en a qui écoutent de la musique de la nature Ah ouais avec des bruits d'oiseaux et tout La musique de la nature Et voilà ça existe Tu t'as acheté des disques de musique de la nature Qu'est-ce qu'on nous dit ? Mais il y en a un Je regarde des photos de mes vacances Ça me rappelle des bons souvenirs Ouais c'est pas bête Ou alors tu déprimes et tu pleures Moi je mange aussi Nous dit Laetitia là Ah ouais mais moi si t'es vénère A longueur de journée Tu deviens de bonbonne quoi Je mens ? Oui c'est vrai Si tu fais plusieurs crises dans la journée Après tu Il y a des molocoles sur la boue Parce qu'à un moment donné Oui tu ne vas plus te reconnaître Les périodes est très énervées Tu grossis Ah tu vas gonfler ouais Moi je caresse mon chien Ça c'est vrai que ça calme Comme c'est mignon C'est beau Qu'il laisse ce message Non mais c'est vrai que c'est un calmant les animaux C'est vrai les animaux ça calme Ouais ça apaise Tu le caresses Je sais pas ça te dégage des bonnes ondes Ou il doit y avoir un truc quoi Comme Skyrock Skyrock dégage de très très bonnes ondes Vous êtes au courant ? Ah bah pour se détendre D'écouter Skyrock Il y en a qui nous l'ont dit en plus C'est gentil Ah bah c'est gentil oui Voilà J'écoute le clash de la drague Ça me détend Le clash de la drague ce soir Il a déjà eu lieu Et ouais Cédric s'est fait piner Tu vas pouvoir Combien il y a eu ? 72-28 C'est ça Tu vas pouvoir me détendre maintenant Avec le top bug Le voici le classement du top bug De cette semaine Le tout nouveau classement Qu'on découvre Alors qu'est-ce qui s'est passé Cette semaine dans le top bug ? Et bien il y a eu une sortie Une sortie du top bug C'est bien triste Alors qui nous dit au revoir ? S'il y a eu une entrée Il y a forcément une sortie Et bien c'est lui Qui nous dit au revoir Le nier Romano s'en va Terminé Fini le nier Romano Le nier Romano Pourquoi tu criais comme ça ? Parce que là c'était pas une déclaration Le clash de la drague Ah votez Romano Parce que j'ai reconnu la musique de l'amour Nier derrière Il y a quelques notes Oui Eh oui le nier Romano s'en va C'est bien triste Non mais oui Oui bon bon Ah tu veux dire que tu restes ? Non mais oui je reste là Alors le bug nier Romano s'en va Voilà Nier Romano Alors nous Ah ouais l'entrée c'est peut-être pas cinquième Non cinquième Oh chute Qui va désespérer la Marie Le préféré de la Marie Qui chute Ah non Une place de perdu Il était quatrième Il est cinquième Ah non Écoutez bien Bon bah nous on va chanter C'est laissé entraîner une autre Une deuxième fois Une deuxième chanson Attention Trois Quatre C'était quoi ça ? C'est pas mal cette chanson Eh c'est pas mal sa baisse Mais quoi il chute C'est l'américano T-t-t Il faut qu'il remonte Moi j'ai voté Eh ben re-vote Ne pleure pas Marie C'est pas grave Non oui Je m'en s'en remette Pas l'américano T-t-t T-t-t-t-t-t D'ailleurs qu'il a l'air Si débile dessus Oui mais Marie c'est comme ça C'est la vie Ah ça c'est éclair terre Vous n'avez pas assez voté Il chute Non en plus il y a ton rire Que j'aime bien juste derrière Cinquième T-t-t-t-t-t-t-t Ouais il n'y a pas le rire Non le rire il est sur La version entière Donc Marie analyse les bugs Oui c'est bien sûr Numéro 5 Donc une place de perdu L'américano T-t-t-t Ouais On passe au numéro 4 Et là c'est l'entrée de la semaine Nouveau bug à découvrir Tout de suite Ah ben bug de saison Plus quatrième Ouais c'est Bernard Oui Oui bonjour Bernard Meilleur veu pour cette nouvelle année Merci Bonne santé Meilleur veu Meigneigne Kingu Comment ça va ce matin Comment ça va Ça va ça vu Toi ça n'est pas fort Lui il n'a rien remarqué Ouais ouais Mais j'ai enchaîné Tu vois il n'a vu que du feu Et oui tu lui as dit Gentiment Meilleur veu Meigneigne Kingu Voilà c'est ça C'est comme ça qu'il faut dire Bonne année en 2011 Ça c'est tendance Eh ouais Vous allez jusqu'à la fin du mois Profitez Si vous voulez pas être un ringard Dites bonne année comme ça Meilleur veu Meigneigne Kingu Meilleur veu Kingu Maintenant numéro 3 du top bug cette semaine Il est peur Troisième Tu as raison Troisième Une place de perdu par rapport à la semaine dernière Yann qui se pose la question De savoir s'il va à la marine Dans la marine Travailler dans la marine Donc devenir petit marin Oui Oh Romano il est tout ému par les petits marins Eh oui Eh oui le commandant baby chute Il rechute Il est des troisièmes Kingu 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 C'est pas la peine de pleurer en faisant Kingu Kingu Eh oui mais ça ne sert à rien Kingu 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 Moi une place par rapport à la semaine dernière Toi je suis triste Il suffit de voter Sur le Sur le skyblog Ou alors par sms Si vous voulez Ouais On a tout Voilà Numéro 3 donc cette semaine Une place de perdu Une place de gagné donc Eh oui Pour le numéro 2 cette semaine Numéro 2 Voici venir Les petits hommes verts Ah Eh oui Numéro 2 dans le top bug Avec les effets spéciaux Oui Vous avez appelé pour témoigner Vous savez concernant les extraterrestres Il y a un ovni qui a été vu dans le coin Vous êtes au courant ? Non pas du tout Est-ce que vous me pourriez Nien qu'à faire un journaliste ? Est-ce que vous pourriez passer un journaliste ? Il continue à parler derrière Est-ce que vous pouvez me passer un journaliste ? C'est l'extraterrestre Et il gagne une place Peut-être bientôt numéro 1 Est-ce que vous pourriez me passer un journaliste ? Ah ah Que vous pourriez me passer un journaliste ? Bon moi je n'ai jamais eu Non le journaliste Mais le monsieur il a transmis le message Il l'a dit C'est l'extraterrestre Donc numéro 2 cette semaine Et le premier de la semaine Toujours premier comme la semaine dernière Numéro 1 C'était en tout début de l'émission Beaucoup d'excitation Très content de vous retrouver ce jour-là Écoutez bien Et 21h c'est parti Bienvenue à vous tous Bonjour Ah quel débile Qu'est-ce que t'as ? Eh bien j'ai compris Tu voulais simplement dire bonjour Et tu étais très très content D'ailleurs c'est ce que j'ai dit Bonjour 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 Vous l'avez mis premier Une fois de plus Deuxième semaine à la tête du Top Bug Et voilà Merci à tous Alors les votes Vous pouvez les faire sur le Diffoul.skybrock.com Votez pour le mien Le blog de l'émission Le tien Bah le mien enfin Ah ton Americano Oui T'as Marie elle lâche pas l'affaire Ah oui Marie elle Votez Alors c'est pas moi là Votez comme en en bébé Donc diffoul.skybrock.com Non votez pour le et allo d'hier Non Oui allo Ah oui vous pouvez écouter tous les bugs Il y a aussi tous les bugs Ils sont tous en ligne Ah bah vous en avez 430 Moumou Ils y sont tous Et 3 je crois Tous t'es sûr Moumou C'est certain 431 bugs Donc allez-y Vous pouvez donc aller voter Jusqu'à la semaine prochaine Et mercredi prochain On aura le tout nouveau classement De la semaine Ouais Ah oui Ah oui bah il faut faire Le petit classement à l'envers Vous réclamez le récapitulatif Alors à l'envers Premier Bonjour 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 Deuxième Le journaliste Troisième Le célèbre commandant B.I.B. Mais on veut Mais ça c'est le quatrième Ça c'est mes vœux Pour cette nouvelle année Cinquième Qui chute mais qui est toujours là L'américano Voilà pour le top bug Prochain top bug Donc mercredi prochain Et puis n'oubliez pas mardi Les nouveaux bugs à découvrir Et puis bon d'ici mardi Il va s'en passer plein de choses Donc restez dans le coin C'est l'heure d'arrêter de fumer Ah oui Allez On va s'occuper de Thomas Stop la clope Alors Ça c'est un bon slogan ça C'est super Ça c'est du slogan Mais c'est vraiment super Stop la clope C'est bon ça Stop la clope On va trouver des slogans Pour arrêter la cigarette Stop la clope Tu seras au top Ça c'est pas mal C'est pas mal C'est pas un regard du tout Non J'ajouterais même Tu seras au top Mais bon ça n'arrivera pas Comme dit foule Un verre ça va De verre Beaujolique Non mais ça n'a rien à voir Non mais ça n'a strictement rien d'avoir C'est Thomas Et des cigarettes Non mais il n'y a rien à voir Ça c'est pour la boisse Mon mari Ah ah D'ailleurs on voit les dégâts Que ça fait l'éveil Ah bah ouais C'est dingue Alors Stop la clope Et tu seras au top Et tu seras au top C'est ça Voilà C'est ça Donc tu as entendu Thomas Stop la clope Et tu seras au top Ah bah voilà Voilà notre médecin Thomas T'es un coquin 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 Tu veux boire un coquin Non je crois qu'il a dit petit coquin Non Tu veux boire un coquin Non je voulais juste t'appeler Thomas Thomas là tu voulais dire Thomas Ça ressemblait à petit coquin Ah oui Non mais c'était coquin C'était coquin Ah bah tu vois comme quoi Thomas Thomas Bah oui Thomas Alors on a des réactions On a eu Sofiane On va le reprendre là Sofiane en direct avec nous Il y a Lolita C'est bien fille, garçon tout le monde Donc Sofiane t'es lyonnais Et t'as 25 ans toi Oui c'est ça Très bien Lolita Bonsoir Sofiane Bonsoir C'est gentil d'appeler en tout cas Donc toi t'as une méthode inédite Pour arrêter de fumer Attention Lolita elle est à Bergerac T'es là Lolita ? De Bergerac Mais on a pas un problème Je sais pas De standard télé Technique Non C'est pas un problème de standard télé Par contre on va dire Il me semble que toi tu as un problème Malheureusement Je n'en ai pas qu'un On va essayer Maxime de Toulouse Allo Maxime Oui salut l'équipe Salut Maxime Comment ça va Maxime ? Ça va nickel Bon c'est gentil d'appeler pour Thomas Pour qu'il arrête de fumer Là t'es à Toulouse T'as 17 ans toi Ouais voilà Et donc toi exactement comme lui Il faut que t'arrêtes de fumer Il est obligé Ouais ouais Sinon problème de santé Ouais voilà Bon alors On commence par la méthode de Sofiane Une méthode inédite En exclu total Donc méthode inédite Exclu total Alors Ouais inédite Ça fait déjà quelques années C'est qu'elle existe Ça fait 10 ans Ce qui est d'après mon médecin Alors on va dire Presque inédite Ouais mais elle est vraiment pas connue En fait Oh bah non C'est trop fort Deux bugs en deux minutes Un record Ah oui puis ils sont beaux en plus Ah bah voilà Je fais du stock pour les prochaines semaines Ah bah ça oui J'entretiens Alors ouais Donc tu fumais combien toi Sofiane ? J'étais à deux paquets par jour moi Ah ouais quand même J'étais à deux paquets Et j'arrêtais du jour au lendemain En fait avec cette méthode C'est quoi la méthode ? En fait elle est simple En fait il y a un médecin Et en fait ils sont deux Il te coud la bouche ? Oui ? Et comme ça Tu veux plus fumer ? Et là tu fumes plus C'est la méthode ? Ouais c'est ça C'est pas mal Non mais c'est pas ça en fait C'est On fait percer l'oreille Ouais ? Et on nous laisse un fil médical Pendant trois semaines Deux à trois semaines Ah ouais j'ai déjà entendu C'est quoi un fil médical ? C'est comme un trou du point de suture C'est comme les points de suture en fait Ouais c'est un fil qui n'est pas Ça risque pas de s'infecter et tout ça quoi C'est la même chose que le fil médical C'est à dire pour les points de suture etc Ouais Et en fait on arrête du jour au lendemain Ouais mais j'avais déjà entendu Je te m'étonne Mais ça marche vraiment ? Mais ça fait trois ans que j'ai arrêté de fumer C'est cool ça Ah ouais ? Le février ça va faire plus de trois ans Donc tu vas voir qui pour qu'il te mette un fil dans l'oreille ? En fait il y a un médecin qui se trouve à Lyon Mais ne couturien ? Ou alors EDS ? Oui voilà c'est ça Marie Exactement Des fil électriques Ils vont tomber t'insacrés Ouais Donc t'es allé voir qui toi ? Un médecin classique ? C'est un médecin généraliste qui se trouve à Lyon Il y en a un autre en fait Un ami à lui qui se trouve à Paris Il n'y en a que deux en France ? En fait ils sont deux Ouais il n'y en a que deux en France Et en fait on va chez lui Et en fait il nous laisse un fil médical Du côté droit au gauche Et c'est où qu'il te perce dans l'oreille ? Dans le lobe ? Non en plus en haut en fait Dans le cartilage ? Ah ouais tu dois le sentir quand même quand il te pique Ça fait mal ? Ah bah le cartilage ouais Non franchement ça fait pas mal Ouais mais toi t'es un homme En même temps on s'en... Ah toi aussi Romano t'es un homme Ouais non mais je veux dire c'est un homme un vrai quoi Un vrai Ah t'es un faux Ah Je suis un petit bonhomme Ah Non non mais le cartilage je sais pas Moi j'ai toujours entendu dire que ça faisait mal quoi Genre même pour se percer Tu sais les meufs qui se perdent Sur les mecs pour mettre une boucle d'oreille Tout le monde m'a dit que tu le sentais quand même Ah bah bien sûr que tu le sens Dans le cartilage quoi Ouais Ah oui oui Non mais oui Non mais c'est là qu'ils mettent le fil Si ça marche c'est bien ton truc Sofiane Ouais mais en fait Et voilà on le sent même pas Parce qu'il se perdent en même temps C'est d'un coup de concture on me dit Et d'un coup ça... D'un coup en fait il met le fil Il le cou et voilà quoi Après on sort de là-bas On est non fumeur C'est comme l'acupuncture en fait Ouais c'est un peu le même genre C'est un peu le même genre là qui disent ça là C'est comme l'acupuncture Ouais sauf que l'oreille c'est un peu insensible Il y a une zone dans l'oreille Qui est la zone des poumons Exactement ouais C'est d'un coup qui m'a dit c'était ça Ah ouais Mais t'as pas eu du tout eu envie de fumer En sortant quoi En sortant bah ça fait 3 ans Je garde mon dernier paquet de clubs J'ai toujours dit que quand j'arrêterai Je le garde et je l'ai toujours en fait Mais t'en as jamais refumé une ? Non jamais Ça sert à quoi de le garder ? C'est un truc de ouf Je le gardais comme souvenir en fait Un trophée ? Ouais voilà C'était le dernier Voilà il est là Je le regarde C'est bien à le dire un jour Il y en a plein qui nous demandent le nom du docteur On peut pas le donner alors Elle n'a pas le droit Sur internet Sur internet il existe Et ça s'appelle comment la méthode ? Comment ça s'appelle ta méthode ? Honnêtement je m'en rappelle plus Mais je sais que c'est une méthode quoi En fait elle est sur Lyon C'est un médecin sur Lyon Mais je sais pas comment ça s'appelle Tu as l'adresse sur Paris Donne-moi ton médecin Merci pour la méthode Je vais me renseigner là-dessus Il y en a plein qui vont se renseigner C'est pas mal ça Thomas Pour l'oreille là Le truc de l'oreille Thomas Non c'est le détail Non mais Thomas C'est Thomas C'est Thomas qui va arrêter de fumer Cédric 1 Je sais c'est là Mais sur la ligne C'est plus Thomas en fait Oui allons D'accord Bon bah oui merci Romano Oui allons Oui allons Oui alors Oui allons Mais oui Oui bah oui Allo moi je dis allo Bon bah en tout cas c'est pas mal C'est une bonne méthode ça En tout cas ouais Putain pas mal Toi ça a marché C'est déficace Ah c'est un truc d'ouf En tout cas ça marche sur ce point là Si quelqu'un il veut Bah il veut s'informer C'est un médecin Qui se trouve sur Lyon En fait qui se trouve dans Lyon Lyon 6ème exactement Mais si je peux dire son nom Non on a pas le droit De donner des noms de médecin à l'antenne Ouais ouais mais en fait Je sais pas Non mais je vais regarder sur internet Le nom de la méthode Le nom de la méthode Ça doit être le nom du médecin je crois On va vous trouver le nom de la méthode là Bon ouais Bon bah qui te passe Sofiane et toi Maxime Alors t'as entendu C'est pas la méthode de l'oreille Toi que t'as fait Pour arrêter de fumer Non non moi en fait Je suis un sevrage J'arrive pas à arrêter d'un coup en fait Ouais mais de toute façon tout le monde Quand tu fumes beaucoup T'arrives pas à arrêter Ouais voilà Mais comme je devais obligatoirement arrêter En fait mon médecin Mon phymologue Il m'a dit Ben on va faire un sevrage Donc toutes les clopes que je fume En fait au début Il m'a calculé le taux de nicotine que j'avais Et le taux de CO2 que je dégageais Ouais il faut en fait des examens Pour savoir de quoi t'as besoin Pour te sevrer Ouais voilà Comme je suis intelligent Vous avez vu On dirait que j'ai été médecin Waouh Au début je commençais avec des patchs à 7 Après je suis passé des patchs à 14 Ça marchait pas et tout Et puis après je suis passé des patchs à 14 C'est quoi ça à 7-14 ? C'est les dosages des patchs non ? Ouais c'est les dosages de nicotine Ah ouais donc toi il fallait te doser toi Ouais et après Tu es fait doser Maxime Ouais mais encore pire je crois Il y a encore plus fort Ouais les 21 Je crois en 21 21 Ouais ouais Mais c'est vraiment les accros De chez accros quoi Maintenant c'est le médecin qui te dit Ce qu'il faut prendre quoi Et puis après elle m'a dit Bah tu gardes Il y a combien de taux que tu peux pas arrêter Et j'ai dit il y en a 3 que je peux pas Il y en a 3 c'est là après le petit déjeuner Le repas et le soir je peux pas arrêter Après bouffer Ouais voilà Et puis elle m'a dit Bah je pouvais les garder Les autres je vais tous les arrêter Et en fait avec le patch Bah j'ai plus du tout eu envie en fait Ouais donc en fait Ah sur moi le patch j'ai essayé Moi ça m'a fait que dalle Vraiment Non en fait pareil Ça marchait pas Elle m'a dit que ça dépendait du dosage Si t'es pas dosé Ça marchera jamais Il fallait te faire doser plus que ça Non mais pourtant moi c'était le médecin Qui me les avait prescrits Il y avait pas bien calculé Ouais mais t'as pas assez dosé Non mais le truc c'est que Non mais moi Moi ce qui me manquait le plus C'était le geste quoi Tu vois d'avoir de la fumée dans la gueule quoi Parce que le patch C'est vraiment ça t'aide Ouais quand t'es en manque Ouais puis c'est une habitude D'avoir le truc dans la main Ouais voilà C'est trop ça qui me manquait quoi M'aise pas une bite pour me calmer Euh entre les deux doigts non Bah Dans les deux mains peut-être Voilà éventuellement Non mais en fait le patch C'était quand tu fais autre chose Mais si t'es à côté de gens qui fument Il va pas t'aider Tu vas avoir envie de fumer C'est ça le truc Non et puis il y a souvent Qui prennent des patchs Sans être allé voir le médecin Mais se faire suivre pour un médecin Comme ça il te dose Bah c'est mieux Toi il t'a bien dosé toi Maxime Non mais puis après Des fois il n'y a pas que les patchs Tu vois ils peuvent te mettre un patch Des trucs en plus Des inhalateurs Des pastilles La nicotine Bah moi j'ai des pastilles La totale du Chompix Les choses que j'ai arrêtées C'est que les pastilles Et là tu tiens là Bah là je suis à 3 cigarettes Et je retourne dans 15 jours Et je dois en arrêter au moins une Enlever une Et puis après il faut que j'ai arrêté de fumer Mais pour l'instant ça marche bien Nickel en fait Bon maître Bon courage à tous ceux qui arrêtent de fumer Et la méthode de Sofiane alors Alors la méthode de Sofiane Pour le fil de l'oreille Bon là il y a des forums sur internet Qui en parlent Et en fait Les internautes font le buzz Ouais Non mais alors Autant il y a autant de personnes Sur qui ça a super bien marché Comme Sofiane Et il y en a plein Et t'en as la moitié A qui ça a Bon bah déjà Si t'as une sursure dux Ça marche Bon maintenant en fait On a une dizaine à avoir arrêté Rien qu'il y a des amis Avec des amis Ouais ouais Non mais il faut le coup d'essayer Non mais je dis pas le contraire Mais après c'est peut-être pas non plus Garanti à 100% Après il y a aussi la volonté Ouais ouais C'est pas prêt C'est pas prêt Ouais ouais Bah écoute tant mieux Ah oui tant mieux Et t'as grossi ou pas ? Ouais mais en fait J'étais maigre Du coup maintenant Je me trouve bien Ouais d'accord Moi je vois si je grossis C'est la fin du monde Ah oui Marie Faut pas grossir Ah bah ouais Mais si j'arrête de fumer Je vais grossir Ah bah Pour faire du sport à côté C'est bien ça Marie Ah bah ouais Fais du sport Oh mais j'en fais du sport Tu sais que j'ai fait du taekwondo Toi aussi Et du karaté On en parlait tout à l'heure je crois Non j'ai dit que j'ai fait du karaté Oui tu nous l'as dit Oui tu fais du karaté aussi Et c'est vrai Le nom de la méthode C'est l'auriculothérapie L'auriculothérapie Non l'auriculo L'auriculothérapie Très bien Voilà Vous cherchez sur internet Et vous trouverez des médecins Qui le font Et bah merci A priori il y en a plus de deux Il y en a d'autres mecs Qui le font maintenant Je sais pas que ça existait On aura appris un truc ce soir encore Grâce à toi Sofiane Et le fil s'achète en pharmacie Et après le médecin il te le pose Il te met ton fil Voilà Très bien Moi en fait ça s'est pas passé comme ça Pour moi je suis arrivé chez lui Il y avait tout ce qu'il fallait Ah bah il avait tout le matos Il avait les bobines de fil Il y avait ses bobines Et un peu il a sorti l'aiguille Et voilà Bon bah en tout cas il y a une méthode Qui a intéressé plein de monde là Merci Sofiane du coup de fil C'est sympa Mais de rien du foule Et merci pour le témoignage aussi Maxime le toulousain Merci Et du foule je peux faire un dédicace Et bon courage à Thomas Et à tous ceux qui arrêtent de fumer Qui nous laissent des Ah c'est pas facile Et qui c'est qui veut faire un dédicace Qui veut passer un dédicace Ah bah les deux alors Alors vas-y vas-y Sofiane Bah dédicace à Anis Leroutier mon pote Salut Anis Leroutier Ennemi Cérine Bonjour Térine Ah pardon Cyril Cérine Cérine Nour Leur grande soeur Senda Et tout le peuple tunisien Et à courage avec la galère qu'on a Et franchement j'espère que Ça ira que mieux pour mon pays Bah écoute nous aussi Sofiane Salut tous les Tunisiens Qui nous écoutent là Tunisiens de France Et puis Tunisiens de Tunisie aussi Qui nous écoutent Big up la Tunisie Et un big up particulier à Selim Et à toute la famille là De Tunis Ouais Moi à mes amis aussi Très bien Et bah bon courage à toi Merci Sofiane Merci je peux gratter un t-shirt Ouais ouais Jeux au maillot Tu veux quoi comme maillot ? Euh Le maillot de la Tunisie Et bah le maillot de la Tunisie 1, 2, 3 Viva Tunis Viva Tunisie Et voilà Comme l'a dit Vous l'avez tout chanté très bien 1, 2, 3 Viva Tunisie Eh oui Salut Sofiane Et puis dédicace aussi pour toi Maxime Bah dédicace à toute l'équipe Après c'est le meilleur Ah bah c'est gentil ça Ah tu as entendu Il a gagné son clash ce soir Oui j'ai gagné Voilà c'est le meilleur Ah ouais C'est vrai qu'il est nul Ouais il est nul J'allais le dire Super Dédicace au lycée Jean Lagarde à Ramonville à côté de Toulouse Et Geoffrey Nicolas Voilà Merci à toi Et j'ai le maillot aussi J'ai le maillot aussi J'ai le maillot d'avoir un maillot Et bah un maillot de ? Le maillot de Lyon Le maillot de l'OL Et on t'envoie ton maillot à Toulouse Ah oui t'es à Toulouse toi Ouais ouais C'est Sofiane qui appelle de Lyon Et c'est toi qui prends le maillot d'Elyon Ouais mais c'est pour mon frère Ça va être son anniversaire sur toi Et bah voilà Pas cher l'anniversaire Voilà Allez on t'envoie ça Ciao Merci Tiens et pour les méthodes Pour arrêter de fumer On parlait du champix Alors ça va être super ce truc Parce qu'il y en a qui ont pris Alors ma mère elle en a pris Elle a été dépressive après Dylan Alors Dylan c'est bien Ma mère elle prend des champix Et elle est cool Victor Boss par exemple du 93 Lui qui nous dit Moi mon père il a pris C'était caché le champix Ouais Elle en a pris du champix Ça donne des cauchemars Et lui ça a duré pendant deux mois Non mais c'est vrai Qu'il y a des effets secondaires Mais bon après Voilà c'est un choix à faire quoi Ah ouais Au moins t'arrêtes de fumer quoi Super tu déprimes Tu grossis Enfin bon ça Non mais la déprime Ça dure que le temps Bah écoute moi Perso je préfère déprimer Pendant 15 jours Que d'avoir un cancer Tu vois mais bon Après c'est fait ton choix Oui non mais 15 jours Non mais là il parlait de deux mois Non mais c'est la durée du traitement Mais après ça va tu vois Après oui Pour tous les médicaments Tu vas trouver des mecs Qui pètent les plombs Et qui leur arrivent des malheurs Moi j'ai eu un mec au standard Son pote il a pris du Champix Alors ? Donc Youssef son pote C'était je crois que c'était Roby Et le mec il m'a dit Roby ? C'était un truc de ouf Le mec est en dépression L'immigre il a largué sa meuf Un truc de ouf quoi Et le mec il voulait Ah bien plus c'est la pression De ne pas devoir fumer Donc forcément ça te met à bout de nerfs Ah ouais mais le mec Il est en mode dépressif Mais laisse tomber quand Hé ne prenez pas ce médicament Tu deviens dépressif Regardez Champix Faites-vous suivre par un médecin En tout cas de toute façon C'est le médecin qui vous donne C'est le médecin Tu le prends pas tout seul Demain tu vas te dire Je vais me prendre du Champix Non mais c'est sur l'entendance On l'entendra par contre Et puis il faut être suivi C'est clair que si il trouve Que ça va pas Il faut aller voir le médecin Faut pas te laisser Aller au bout du rouleau Pour Ah bah oui c'est mieux quand même C'était un truc de ouf Oui mais bon Faut aller voir le médecin Tiens Marie pour te motiver Mon oncle il a arrêté Il a pris 20 kilos Ouais mais c'est super Ça me motive vachement Allez Marie arrête Diabolomante Qui laisse ce message Non mais moi de toute façon Je vais arrêter Mais bon ça va être l'enfer Ça fait deux ans Que j'ai arrêté de fumer J'ai pu grâce au patch Et j'ai pris 14 kilos Tiens tu voulais des poids Marie tiens Non mais moi je te dis T'aimerais pas prendre 14 kilos Marie Moi j'ai deux cousins Qui ont arrêté de fumer Je te jure Ils sont transformés en 7 à 7 Je les appelle les baleines C'est sympa Non mais bon Il y en a un qui s'est un peu vexé A Noël Il m'a dit oui Mais j'ai arrêté de fumer J'ai dit oui je comprends Non mais attends Il était sous Champix Non mais la différence Il était bien gueulé et tout Et là d'un coup Ma mère a arrêté Elle est passée de 45 à 61 kilos Ah oui Ah oui quand même Ah oui Tiens puisqu'on parle de poids On va faire la pesée Tiens il y aura peut-être Le témoignage de Lolita Pour finir avec les clopes Là tout à l'heure Sinon oui la pesée Puisque c'est l'heure Regardez presque minuit Et Eh ben on va y aller On va monter sur la balance Alors Alors la pesée De ce mercredi Qui était gros du jour hier C'était C'était Momo Ah ouais Momo Ah Momo il avait pris Méchamment Non il avait perdu Ah il avait perdu Non non Marie Il avait pris Ah non hier il était devenu Il avait pris un kilo Il avait pris trois baguettes Oui donc c'est bien ça Il avait pris comme un salaud Ah oui comme un salaud C'est moi qui fais une bêtise Alors donc la pesée De ce mercredi Qu'est-ce que t'as mangé T'as mangé trois baguettes Aujourd'hui Momo Non Non une boulangerie entière Tu as mangé une boulangerie entière De croissants au beurre De croissants au beurre Le matin De croissants ? Ouais seulement deux croissants Tu rigoles ou quoi ? Non c'est tout Pas de tartine Pas de baguette T'as pas fait un malaise ? Ah non Tranquille Parce que quand tu manges pas Parfois tu fais des malaises Ouais Non mais c'est en vrai Heureusement que t'en as pas fait Parce que le mec il te ramasse Il est content du voyage Et le voisin du dessous Pensez au voisin du dessous Quand ça veut sur la chaussée Ah ça c'est bien pratique Bah c'est Momo Je te retrouvais à la cave Le mec il réanime Au pire Au pire Il y a ma mère qui me soulève Tranquille Ta mère elle te soulève ? Elle a acheté une grue Elle a acheté une grue Elle a acheté une grue Voilà à mon charge À midi je n'ai rien mangé Et ce soir j'ai mangé un hamburger Très bien Qu'est-ce que t'as mangé Cédric ? Je suis sûr qu'il mit toi de moi Bah déjà elle a mangé une défaite Au clash Donc deux croissants Elle n'a rien mangé à midi C'est vrai c'est pas très crédible Déjà t'as perdu du poids avec tes cheveux Donc ouais déjà j'ai coupé mes cheveux Donc ça m'a fait perdre un peu de poids Parce que j'ai des gros cheveux Ouais il en avait plein J'ai mangé tu sais des hamburgers charral là T'as payé ? Encore ? Encore ? Mais charral Il nous a fait raclette Charral il te paye pour faire de la pub Non c'est pas possible Non mais j'ai essayé Il y en avait un peu plus gros Parce qu'il y avait le cheeseburger J'ai pris le plus gros Là t'as pris le maxi Là t'as tout donné quoi Le maxi burger charral Et ce soir je me suis fait C'est une barquette là Faites là C'était quoi ? C'était un gratin de macaroni Une barquette déjà faite Tu sais les trucs que tu mets au micro-ondes là Un gratin de macaroni Ouais Et c'était bien bon ? Ouais c'était bon putain Très bien A la bolognaise Un gratin de bolognaise C'est un remix Ouais bon Pourquoi pas ? Mais c'était pas mauvais Mais t'as fait D'accord Non 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 On imagine bien Les barquettes Je mets 4 minutes au micro-ondes Moi j'ai pris un qui m'a fait Et toi Romano Alors qu'est-ce que tu as mangé ? Moi ce midi Tu as mangé un gratin de macaroni ? Non 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 Moi j'aime pas trop les pâtes moi Non je n'ai rien con Non ce midi j'ai rien mangé Un triple Un maxi burger charral Maxi burger Non non J'ai jamais pris le gros gros J'ai pris les plus petits mais C'est le meilleur Tu sais que c'est le meilleur Ah bah j'imagine En plus La sauce qu'il y a dedans Elle n'est pas mauvaise Ah la sauce elle ressemble à tous Sauf venu de la sauce quoi Mais si Non bah je sais pas Moi j'ai mangé les dents Les jaunes Pas jaunes Orange Mais non ça c'est le petit ça C'est le petit embâche Ah ouais c'est la sauce C'est l'orange fluo Dans les petits ouais C'est ça Moi j'ai pris le petit Ça m'a suffit Moi aussi pareil Voyez que j'ai eu ma dose Et ce soir j'ai mangé des moules farcis Des moules Des moules farcis Et après j'ai mangé Un tout petit bout Parce qu'il y avait un cordon bleu Mais je ne l'ai pas mangé Des haricots verts Je n'ai pas mangé non plus Donc j'ai mangé des moules farcis En fait Tu n'avais pas faim ? Non mais j'ai mangé en rentrant Oui Mais voilà Elle n'est pas trop faim C'est qui qui te farcit tes moules ? Non mais c'était On les a achetées farcis Elles étaient farcées toutes seules Je pense que c'est ma meuf Qui a acheté ça Très seule qui s'occupe de la nourriture C'est quand même elle La responsable C'est la responsable Elle nourrit son homme Oh mais genre Oui bah heureusement Parce que son homme Il ne sait pas se nourrir tout seul Non mais c'est vrai J'aurais du mal tout seul Ah tu m'aigrirais ? Non mais non Je vous ferais des trucs Tu sais dégueux Un peu comme Cédric quoi Ouais c'est ça Ah oui tu m'aigrirais pas forcément Ah non ouais Je serais peut-être dans le même état que lui Bon bah écoutez Tout le monde Vous avez les repas là On va voir ce qu'il va faire grossir maigrir On y va maintenant On y va tout de suite après Qu'est-ce qu'on se met là ? Ah oui Drey Le nouveau Drey C'est bien ça Cluche Oui avec Econ et Snoop Sur le même morceau Donc juste après Drey La pesée On prendra Lolita aussi Qui a les derniers conseils Pour arrêter de fumer Et puis on jettera un oeil Sur vos messages aussi Pour tous ceux qui fument Tous les squares Dès 21h Diffou les sur Skyro Radio Libre Et Dr Drey L'album arrive Enfin l'album de Dr Drey C'est un petit moment Quand on l'attendait Là il était avec Snoop et Econ Sur ce morceau Vous vous avez peut-être reconnu C'était Cush sur Sky Attention la Skyrolette va tourner Vous pouvez vous inscrire Allez-y Si vous voulez faire tourner La Skyrolette avec nous Il y a depuis aujourd'hui En plus des places Pour les concerts Sky De Rihanna De Soprano C'est même la tournée de Soprano Dans toute la France Et puis Concert Sky de La Fouine Il y a en plus des places Pour les Black Eyed Peas Au Stade de France Vous voulez aller voir les Black Eyed Peas Et bien c'est au Stade de France Le 25 juin Et on vous offre Les places gratuites Pas chères Avant même qu'elles soient en vente Avant même qu'elles soient en vente C'est en vente lundi La billetterie ouvre lundi Et bien déjà des places A gagner sur Sky N'oubliez pas de mettre Vos numéros Vos villes Est-ce que vous voulez voir Tout ça quoi Ah bah écoute Voilà Donc Marie elle veut absolument Tous les renseignements Et là il y a une queue C'est car Oui Et une queue Pour une queue Contrôle d'identité Contrôle d'identité Elle veut une carte d'identité Si vous ne pouvez pas jouer Non peut-être pas quand même Laissez au moins vos numéros Et puis Au minimum vos numéros Ça c'est sûr On en tirera au sort Tout à l'heure en direct Bon allez c'est parti Pour la pesée On était en pleine pesée Là tout à l'heure Donc Cédric a mangé du charal Hum charal Hum charal C'est les messages que vous nous laissez Le coyote nous fait Hum charal Hum charal Hum charal Hum charal Donc on va voir si charal Ça fait grossir Il a mangé chabal Et oui Il a mangé chabal Et puis des macaronis T'as mangé Un gratin de macaroni Gratin de macaroni Que des plats Légers Oui léger aussi C'est vrai Et pas gras Il y a d'ailleurs On nous dit Ne te plains pas Cédric Si tu maigris pas Tu manges plein de choses grasses Mais non c'est équilibré justement C'est Jack du 60 Mais oui Non mais en burgers c'est équilibré Non mais justement Ça dépend Ce que tu manges derrière aussi Tu vois Mais tu manges qu'un hamburger C'est pas grand Non mais c'est pas équilibré Pour un peste Il n'y a pas de légumes Il n'y a rien Mais c'est des plats Qui sont prévus pour Tu vois Attends Tu connais rien toi Il est marqué le nombre de calories Prévus pour Non mais tu sais ce que c'est Un repas équilibré Bah oui Bah c'est pas hamburger Non mais il faut que tu manges Des légumes Tiens mais tu sais Les mecs qui vont pas te mettre Où est-ce qu'on vous vend C'est un truc Vous allez prendre 20 kilos Sinon il n'en vendrait pas C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Tu connais les calories Alors genre combien On doit dépenser de calories Par jour un homme Je sais pas moi Bah moi non plus Mais je te pose la question Super Parce que t'as l'air D'être un connaisseur Je sais pas Que l'on en dépense moi Tu es caroliologue Non Caroliologue Va te peser Peser Non peser Voilà Alors 83,5 C'était ton poids d'hier Romano tu faisais 60,9 Ouais Et Momo 116,6 Il avait pris 1,1 kg hier Bravo Momo Alors Cédric Combien tu fais ? Alors ? Alors ? 83,6 6 Et bah tu vois T'as pris que 100 grammes Avec ton hamburger maxi charal 100 grammes de plus Ok 83,6 Momo 116,6 Tu vas maigrir quand même Après avoir pris 1,1 kg Mais c'est pas super gras Combien ? 114,9 Oh Momo Moins 1,7 kg Momo Comme ça J'ai arrêté le coca aussi T'as arrêté le coca ? Ouais j'ai arrêté le coca T'as emuvé combien de litres ? 4 canettes par jour Ah je crois 4 litres Minimum ça Momo 60,7 Tu t'appelles Momo une canette C'est une canette de 1,5 litre Ouais c'est ça C'est 1,5 litre 60,7 Et bah bravo Romano 200 grammes de moins Comme ça Alors il y en a qu'un qui grossit ce soir Puisque Momo perd 1,7 kg Romano 200 grammes Et bah oui c'est Cédric Voilà Et voilà Charal Et voilà Bon 100 grammes Bon ça va 100 grammes C'est pas un truc de ouf Ça va oui Ouais Ça va C'est un truc genre de gras Mais 83,6 C'est pas Bah je sais pas C'était plein de gras Mais c'est pas Un repas équilibré à hamburger Bah non Bah il y a 2 minutes Tu disais ça Bah non je dis pas tout ça Bonjour C'est un débil J'essaye de parler Mais il est débil Mais la bouche Je suis content Tu me connais en pouce Mais t'as pas compris Ce que je voulais dire C'est pas un truc genre super Ah ouais T'as qu'à prendre à parler ma gueule Il faut que Mastega Fait ce qu'il y a dedans Ah bah Eh voilà Bien bon les hamburgers charral Mais moi je les fais au four C'est bien meilleur Ah bah quand tu fais à la maison C'est mieux Ah ouais Tu fais maison Ouais ouais Non mais le charral Tu peux le faire au four Non mais si tu le fais au four Le truc va brûler Cédric par malage un carton Tu le retires Tu le fais Tu l'enlèves Tu le retires ça Je pense que Quand on voit le message Il le retire le carton Non mais je pense qu'il les fait maison Il achète même pas les trucs charral Il prend 2 morceaux de pain Un steak os Et puis c'est bon Bon alors Il y a Lolita Qui nous attendait pour Elle est partie Oh bah elle est partie Sur la clope Lolita Ah bah voilà Elle est partie en grill une peut-être Peut-être Elle ne pouvait plus là Et forcément Et sinon ouais Pour arrêter le shit Et parler de poids Pour arrêter le shit Pour arrêter le Il y en a un qui arrête le shit Qui a pris 20 kilos C'est ce feu là du 79 C'est pour ça que je me suis trompé Putain Mais pour arrêter la clope Et bah Donc il y a plein de méthodes Par contre Le résultat Est pratiquement pour tout le monde pareil Tout le monde grossit un peu Ouais ouais Mais ça ouais C'est un peu obligé Les messages que vous aviez laissé C'est jusqu'à 20 kilos Et après j'étais en dépression Ah bah oui forcément Donc oui C'est ça que je disais Tu vois Tu fais une dépression Pendant Tu fais une dépression après Enfin bon c'est l'enfer quoi Ah c'est ça Donc vaut mieux jamais commencer En fait C'est juste ça Ah d'avoir fumé des cigarettes Oui c'est bien ça Ah bah ouais Bah c'est l'économie d'argent déjà Non mais c'est clair Mais au début quand tu commences Le monde te dit Commence pas machin Tu te dis Vieux con J'en ai rien à foutre Et puis au bout d'un moment Tu te dis Bah merde j'aurais dû écouter quoi Ah ça coûte bien cher C'est bien dur d'arrêter Et c'est moi qui dit Fume pas alors que je fume Depuis 17 ans Et que j'ai qu'une envie C'est d'arrêter C'est la cigarette au bec Mais c'est la main Tranquille Il y a deux secondes Par contre j'ai un cigare Au bord des lèvres Si vous voyez ce que je veux dire En gros j'ai envie d'aller chier D'aller poser Le cigare C'est au bord des lèvres Moi c'est le matin Après mon café Comme tout le monde La taupe sonne à la porte Y'a rien des la taupe Elle sort tous les matins Parce qu'on a quand même Cédric il va régulièrement Par jour Toi tu y vas plusieurs fois Non c'est Romano Oh non moi j'y vais une fois Moi pareil Voir pas Une fois le matin Mais des fois je s'y pue Et puis le soir Vous avez vu on a dévié On est passé de la bouche Au bout du cul Mais en 10 secondes Attention pour arrêter Le premier truc c'est la volonté Évidemment Oui exactement Non mais c'est vrai C'est vrai en plus Les traitements Après c'est des aides Pour tenir et tout ça Mais ce qui compte C'est dans la tête en premier Ça c'est bien dit Je vais d'ailleurs le répéter Ce qui compte C'est dans la tête en premier La volonté Il m'a expliqué par exemple Tu sais quand t'as envie De fumer une clope Le besoin de fumer une clope Il dure 3 minutes Si t'arrives à lutter 3 minutes Après tu peux repartir Et ils sont fumés quoi Ah ouais ? Ton corps il n'en a plus besoin En fait ouais Le manque il dure 3 minutes C'est clair Essayez ça c'est pas mal Au moins le matin C'est ce que je fais En fait ouais Pendant 3 minutes Tu peux avoir envie Si t'arrives à lutter Les 3 minutes Ça te passe quoi Ah ouais ? Non c'est pas ça que ça veut dire C'est que toi Au bout de 3 minutes Le besoin de ton corps Il n'existe plus Par contre toi psychologiquement T'as l'impression D'en avoir encore envie Mais ton corps il n'a plus Il n'a plus besoin de nicotine Donc il faudrait comprendre ça Essayez de passer le cap Des 3 minutes Et on a donné Plein de méthodes nouvelles Ce soir c'est bien Bon bah voilà Pour ceux qui ont envie C'est elle Et également qui ont envie D'arrêter de faire En tout cas c'est une bonne décision Ouais c'est clair Je vais perdre des kilos Est-ce que si je fume Je vais maigrir Ah ouais mais bon Tu vas pas te bousiller la santé Pour perdre des kilos Aurélial Ouais et puis pas forcément Aurélial veut maigrir Bah alors ? Non mais t'as des mecs Des mecs et des meufs Qui sont super forts Et qui fument Ouais dans tous les sens En plus c'est pas sûr Que ça marche Ouais ouais C'est pas un régime Exact C'est pas un régime clope Ça marche pas Non non c'est pas ça Bon on va faire tourner La Skyroulette Préparez-vous Et il me semble que J'oublie un truc Oui on va faire Le rappel des résultats Footballistiques De la soirée Skyrock est premier Sur le sport bien sûr Ah ça fait plaisir Le sport c'est la santé Et le foot aussi Bah ce soir La classification de l'OM Oui déjà C'est très important Pour la finale De la Coupe de la Ligue Alors c'est marrant C'était une coupe de merde Il y a quelques mois Moi j'ai jamais dit ça moi Non parce qu'on l'a gagné L'année dernière On est les vainqueurs en titre On est les tenants du titre Ah non non moi La Coupe de la Ligue Je respecte C'est la Coupe de France Que je trouve pétée Parce que la Coupe de France C'est mieux que la Coupe de la Ligue Bah non la Coupe de France C'est pétée Il n'y a que des équipes en bois Tu joues sur des terrains pourris Evion ton nom gaillard Je ne sais pas quoi Ah c'est parce que t'as perdu Que t'aimes pas Non mais chaque année C'est infernal Vous aviez perdu Dès qu'il y a une petite équipe Tu ne peux pas jouer à domicile Tu es obligé de jouer chez le petit C'est nul Donc Marseille C'est peut-être des équipes professionnelles Il ira à la finale De la Coupe de la Ligue Au Stade de France Ça sera en avril Contre Montpellier 23 avril 23 avril On essaiera de défendre notre titre C'est bien tard Ouais ouais C'est en fin de saison Mais c'est débile leur truc Ouais c'est parce qu'en fait Ils font quand il y a des dates disponibles Et après ils laissent le championnat Et c'est en même temps C'est un calendrier de merde Il n'y a pas de possibilité ça le problème Parce qu'il y a trop de dates Pour les matchs internationaux Et du coup Ils sont obligés de jouer comme ça en semaine Une bonne nouvelle pour les Lillois Moins bonne pour les Marseillais Les Parisiens Les Lyonnais Tous ceux qui sont derrière Lille a gagné 3-0 aujourd'hui Enfin ça à Nancy Ils sont toujours premiers Ils ont 4 points d'avance sur les deuxièmes Et la mauvaise nouvelle C'est que leur meilleur joueur Et Eden Hazard Il s'est blessé Les sorties sont blessures j'ai vu Bon à suivre On ne sait pas trop ce qu'il a encore Il s'est pris un sale tacle par un ancien Il est sorti directement sur une civière Donc j'espère pour eux Que ce ne sera pas trop grave Parce que c'est un peu Leur maître à jouer Leur maître à jouer Et Eden Hazard C'est un belge Le man Il est bon Sinon on a gagné au Horde aussi Entre l'Allemagne 23-30 Facilement Championnat du monde De Horde Et on gagne tout Mais tout Et en Coupe d'Espagne Il y a eu un petit Le Barça A perdu Ils avaient mis quoi L'équipe des femmes Moins de 15 ans Ils ont joué contre quoi Contre le Betis C'est vu Ils avaient gagné 5-0 Ils pouvaient se perdre au retour Donc ils sont qualifiés Ils ont perdu 3-1 Donc qualifiés quand même Qualifiés quand même Et en Coupe d'Italie Il y avait le derby romain Entre la La Dio Et l'Aes Roma Oui Et le tour de l'Aes Roma L'Aes Roma qui a gagné Et Orcelot qui joue aussi En Coupe d'Angleterre Qui a gagné contre Leeds 3-1 aussi Et bien voilà Pour les résultats sportifs Du jour On y reviendra demain matin Demain matin il y aura le tennis en plus Et le basket aussi Au tennis Gilles Simon il s'est fait sortir Par Federer Pour la première fois Pour la première fois En 5-7 quand même Il a bien tenu Mais bon En Ligue 2 Mais il est dans le cul Et voilà Non mais c'est ça au final En Ligue 2 Il y a un nouveau leader C'est Sedan Qui a gagné 2 ans Contre Chateau Voilà Merci Monbo Et bien voilà Vous savez tout Skyrock est vraiment premier Sur le sport Et en handball On a encore gagné On l'a déjà dit On le répète Pour ceux qui arrivent d'arriver Répète-le Pour ceux qui arrivent maintenant Qu'on a gagné en basketball Non c'est du handball C'est du handball Voilà On y était presque Ce que j'aime bien C'est la réaction Je regardais sur internet De l'entraîneur d'Oxert Qui bande sur l'OM On le sait Jean-Fernandez Le mec perd en demi-finale Il devrait être dégoûté Son équipe d'Oxert a perdu Et le mec il dit Je suis quand même content Pour l'OM Il mérite de gagner Ils ont fait un magnifique match Non mais lui Lui de toute façon Tous les matchs contre l'OM C'est un truc de ouf Ce mec A chaque fois Il est gentil d'entraîneur d'Oxert Mais il me trompe sur l'OM C'est hallucinant Il est gentil d'entraîneur d'Oxert J'adore Jean-Fernandez Je comprends pourquoi Il est génial Franchement c'est un bon mec Il a l'air gentil Bon voilà pour le foot Le hand et tout le reste Et là on va faire tourner C'est l'ordre de la Skyroulette C'est parti Vous gagnez vos places de concert Les numéros 1 En concert avec Skyrock Et oui Les numéros 1 En concert avec Sky C'est Rihanna C'est Lafouine C'est Soprano Et c'est depuis aujourd'hui Les Black Eyed Peas Place de concert aussi Pour les Black Eyed Peas à gagner On va faire tourner Là pour l'instant Vous nous avez laissé vos messages Je laisse défiler Tous les messages Qui filent là depuis tout à l'heure Et Romano tu dis stop Et j'arrête Stop Stop Et bien Arthur A laissé son numéro Son pseudo c'est Volam Arthur de Nantes Voilà On va voir Qu'est-ce qu'il va gagner Arthur On va faire tourner La Skyroulette Skyroulette concert Sur Sky Allo Allo Arthur Salut Arthur Comment ça va Arthur Très très bien Et bien soit le bienvenu C'est pour ta Skyroulette Qu'on t'appelle Arthur Merci beaucoup Et bien t'as bien fait Je t'ai laissé le message A 0h05 Précisément Super Et bien c'est pour toi la Skyroulette Il y a 9 minutes Tu laissais un message Et là c'est parti Déjà Elle tourne A gagner donc Les concerts Stop Alors Et bien bravo à toi Ok merci Salut Ciao Et juste avant d'en trouver Prisca Et le son de Sky On commence avec quoi d'ailleurs Cette night de sound Et bien avec le sound De Tayo Cruz Dynamite Dynamite Pour démarrer la night de sound Et ouais Bon et juste avant d'en trouver Prisca C'est parti Vous appelez au 0153 40 30 20 Et vous gagnez vos jeux Ou vos maillots Au choix Top jeu au choix Top maillot au choix Et bien vous avez entendu le top Vous pouvez y aller En décrochant direct Et vous partez vos jeux Vos maillots au choix Au choix Allo Oui bonjour Bonjour c'est qui ? C'est Philippe à Calais Salut Philippe à Calais Comment ça va Philippe ? Très très bien Très très bien Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie à Calais Philippe ? Le maillot du LOSC Et bien le maillot du LOSC Dans le 6-2 Ah oui à Calais vous soutenez pas Lens vous ? Euh Si il y a des gens qui soutiennent Lens quand même à Calais Ouais ça dépend Bon bah toi c'est pour le LOSC T'as raison ils sont premiers Ils sont champions 4 points d'avance 4 points d'avance pour l'instant Et bien on t'envoie ton maillot Philippe Salut toute l'équipe Vous êtes super sympa Et bien sympa à toi aussi Merci Philippe Merci 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 Et raccroche pas Et bonne année à tous Et la même pour toi Meilleur vœu Non on dit pas comme ça Romano On dit Comme ça Comment on dit ? Meilleur vœu Voilà comme ça Meilleur vœu Meilleur vœu Ben merci Philippe Raccroche pas ciao Ouais merci 0153 40 30 20 On décroche Et si vous êtes à l'antenne c'est gagné Allo 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 c'est qui ? Ouais c'est Gilles Comment t'appelles ? Mickaël Mickaël T'appelles d'où Mickaël ? Ben un peu partout Je peux faire routier Ah ouais donc toi tu roules de partout Et là précisément maintenant Là t'es où ? Là je suis à Rennes À Rennes Donc on va dire que t'es Mickaël un peu breton ce soir Ouais ouais Je suis l'Orient Oui donc t'es toujours breton en fait Dans le coin Bon bah c'est gagné Qu'est-ce que tu veux qu'on t'envoie toi Mickaël ? Un maillot Un maillot lequel ? Un maillot de l'OM Un maillot de l'OM ? Ouais Un maillot les champions Les futurs vainqueurs de la coupe de la ligue on l'espère C'est marrant On a peut-être offert là Le maillot des anciens champions Et le maillot des nouveaux Puisque Philippe demandait un maillot de l'île Et toi tu demandes un maillot de l'OM T'as les gars Vous oubliez chaque année quand même Que le foot ça finit fin au mai quand même Eh oui Chaque année L'année dernière à cette époque là On était dixième du championnat On avait quinze points de retard sur le premier On a fini avec quinze points d'avance C'était moins sérieux que cette année Ah bah justement Tu vois S'il y avait plus d'écart On a réussi à remonter quinze points Bon on verra On verra On verra à la fin On tombe ton rio de l'OM de toute façon Ok Et les Bretons Ils en fulent Romano aussi Parce qu'ils critiquent beaucoup la voiture Attention il y a des hémorroïdes Oui allez-y mollo quand même Non mais c'est pas les Bretons Que j'aime pas Je l'ai déjà expliqué C'est votre climat Le climat il est très bien Romano Des fois qu'il craint avec ton retard Mais il pleut tout le temps chez vous La boule Ah bah oui il pleut Comme vache qui pisse Salut Mickaël raccroche pas Salut Ciao Et merci à toi Et bonne route Allo 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 c'est qui ? C'est Ben Salut Ben T'as appelé de nous Ben Ben d'épinée sur scène D'épinée Dans le 9-3 Et oui 9-3 Cédric 9-3 C'est la famille là-bas T'as gagné Ben Qu'est-ce que tu veux quand on voit dans le 9-3 ? Euh Équipe de France Le maillot Le nouveau maillot des bleus Le nouveau maillot des bleus C'est un polo en fait Ouais On t'envoie le polo des bleus Ils ont fait une version au luxe à 115 euros je crois Ah le maillot pour les joueurs Qu'est-ce qu'il y a de plus ? Ah bah il est plus cher Ah bah il est plus cher Ah non mais c'est La matière qu'il y a eu pour la circulation de la transpiration T'es l'équipe Ouais d'accord Genre 6-3 R'est Genre les GE Ouais voilà c'est ça Sinon il vaut 70 J'ai déjà pas mal Toi il te coûtera rien ton maillot Ben Non ben c'est propre Il est gratuit il est pour toi Ok il est gratuit On t'envoie ça et puis bien Merci beaucoup les gars Et bah merci à toi Ben Raccroche pas Vous déchirez Avec le gentil A la prochaine Et le dernier ou la dernière pour ce soir C'est pour qui ? Allô Bonsoir Bonsoir Beuillant qui es-tu ? Beuillant Comment tu t'appelles ? Samira Samira t'appelles d'où Samira ? Du côté du Lyonnais Dans le 69 Voilà Et à l'Eloem bien sûr À l'Eloem ou l'Eloem ? L'Eloem 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 À l'Eloem L'Eloem À l'Eloem Et qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un maillot de l'Eloem ou autre chose ? La prochaine fois Avec l'Eloem Non j'aurai un jeu Xbox Un jeu Xbox Tu sais lequel ? C'est au choix Toi Call of Duty Black Ops Non Need for Speed 2 de Poursuite Non Non Un jeu de foot FIFA Non FIFA PES Non 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 C'est un peu jeu de combat On a ça en stock On va trouver un truc Oui Bon bah tu quittes pas Samira Et puis on t'envoie à ton jeu Et puis bah Continuez bien Ah bah c'est gentil Ah oui Je voulais me demander Vous pouvez passer Colonel Réel après S'il vous plaît Alors il va passer dans la nuit Je crois Il va passer chez Prisca Colonel Réel Dans pas longtemps Big up colonel Bah tu l'auras dans pas longtemps En plus ce matin Je me suis réveillée avec vous Et je suis passée à 7h Ouais c'est vrai Parce que juste avant 7h Juste avant 7h Eh bien bah tu auras ton colonel Réel Moi je suis le commandant B.I.B. Oui c'est le commandant B.I.B. Dans l'armée Allez son pote Dans l'intraîné ensemble Et bah on te le met Salut en tout cas Samira Bon bisous Bonne année Pareil pour toi Bonne année et Meilleure Meilleure Salut Samira Ciao Ciao Et puis bonne nuit aussi à vous Ça y est fini pour ce soir Le retour c'est demain A partir de 21h Demain c'est jeudi Ah le problème du mois Eh ouais comme tous les jeudis soir Et oui le problème du mois Qu'on retrouve demain Entre 21h et minuit Vous tous et vous toutes Dès 21h aussi Si vous voulez débarquer dans l'émission Vous le savez Tous les soirs on est là avec vous On passera la soirée ensemble Et puis on se réveille ensemble Demain matin dès 6h Ouais C'est le morning Dès 6h du matin Et si vous vous réveillez Avant 9h15 On sera là Oui 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 Profitez bien Puis profitez du son de la nuit Là avec Prisca C'est rapé Rémi Non Stop Et taille au cruz Pour démarrer Zanamite Et taille au cruz Après la bande annonce du morning Bonne nuit Et à demain Ciao